Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour vivre le temps fort de la semaine au Sénat, les questions d'actualité au gouvernement. A 15h, les sénateurs vont interpeller l'exécutif, une heure d'échange direct que vous allez suivre en exclusivité et en intégralité sur Public Sénat. On analysera tout ça avec Alice Bardot dans l'hémicycle et Alexandre Poussard dans la salle des conférences à tout à l'heure. L'heure du bilan pour la loi agriculture et alimentation. Elle devait mettre fin à la guerre des prix et permettre aux agriculteurs d'être payés le juste salaire. Les promesses ne sont pas tenues, on verra pourquoi. Enfin, la garde des Sceaux dans la tourmente. Selon le canard enchaîné, la chancellerie envisagerait de maintenir ou de supprimer des postes de juge en fonction des résultats électoraux de la République en marche. Nicole Belloubet a dû s'expliquer tout à l'heure devant les sénateurs. Et n'hésitez pas à réagir et à commenter cette émission avec le hashtag QAG. Et on va tout de suite rejoindre Alice Bardot dans l'hémicycle du Sénat. Dans une heure maintenant, Alice, vont commencer donc ces questions d'actu. Quels vont être les temps forts ? Alors au programme des questions d'actualité, cet après-midi, la polémique qui vise la ministre de la Justice qui envisage de supprimer des postes de juge en fonction des résultats de la République en marche au municipal. Alors Nicole Belloubet sera notamment interpellée par le socialiste Jean-Pierre Sueur. Pas de répit donc pour la ministre puisqu'elle était auditionnée tout à l'heure par la commission des lois du Sénat où l'ambiance était particulièrement tendue. Elle devrait donc l'être tout autant cet après-midi. Autre sujet au programme de ces questions d'actualité, la grève à la SNCF. Le trafic est lourdement perturbé et le conflit ne semble pas en voie de s'arranger. Voilà Tam pour un aperçu du programme de ces questions d'actualité. Je vous retrouve tout à l'heure, juste avant le début de la séance, pour plus de précisions. – Effectivement Alice, merci beaucoup et à tout à l'heure. Et on passe maintenant au premier débat de cette émission, le bilan de la loi agriculture et alimentation. Elle devait mettre fin, je vous le disais, à la guerre des prix, permettre aux agriculteurs d'être plus rémunérés, mieux valoriser la production agricole. Un an après, où en est-on ? Explication Léa Demirgian. – La loi EGalim était votée il y a tout juste un an. L'un de ses objectifs était une meilleure rémunération pour les agriculteurs. Son principe est simple, déterminer le prix de vente des produits agricoles en fonction de leur coût de production. Le tout grâce à un encadrement des marges et des promotions dans la grande distribution. Un mécanisme qui vise aussi à un meilleur équilibre dans les relations entre agriculteurs et distributeurs. Il y a un an, la loi ne faisait pas l'unanimité. Et déjà, Laurent Duplomb était plus que sceptique. – Ce n'est pas une loi agricole, c'est plus une loi qui réglementera une fois de plus, une énième fois de plus, les relations commerciales. Un an plus tard, la commission des affaires économiques du Sénat a dressé un premier bilan. Et selon les sénateurs, la loi n'a pas eu les effets escomptés. Pour la sénatrice Sophie Prima, ce texte est une déception. – Aujourd'hui, on arrive à une situation où les agriculteurs ne gagnent plus d'argent, les entreprises agroalimentaires ne gagnent plus beaucoup d'argent et donc on est dans une déflation terrible. – Face à la désillusion des agriculteurs et au résultat métigé du texte, le ministre de l'Agriculture pointe un responsable, la grande distribution. – Toutes les filières sont dans les mêmes conditions. Ils veulent tous que le coût de production qu'ils ont eux-mêmes fixé soit respecté. Mais ce n'est pas le gouvernement qui le fait respecter, c'est le marché. Je suis désolé, ce sont les coopératives qui achètent le lait, ce n'est pas le gouvernement. – Une loi qui devait répondre à la détresse des agriculteurs. Un tiers d'entre eux vivent avec moins de 350 euros par mois. – Alors la loi agriculture et alimentation a-t-elle tenu ses promesses ? On a eu un début de réponse tout à l'heure avec ce sujet, mais on va débattre avec nos invités. Anne-Catherine Loisier, bonjour, vous êtes sénatrice UC de la Côte d'Or. Vous venez de présenter ce matin en commission un rapport d'information qui fait le bilan de ce titre premier de la loi EGalim. On va en parler également sur ce plateau, M. Puget, Yves Puget, bonjour. Directeur de la rédaction de LSA. LSA, c'est un magazine qui est consacré à l'actualité et à l'analyse des tendances du commerce, de la grande distribution et de la consommation. Également sur ce plateau, Michel Raison, bienvenue. – Bonjour. – Bonjour, sénateur et l'air de la Haute-Saône. Et vous avez, vous aussi, travaillé sur ce même rapport avec Anne-Catherine Loisier qui fait le bilan de cette loi agriculture et alimentation. Et enfin, sur ce plateau, Dominique Chargé, bonjour et bienvenue. – Bonjour. – Vous êtes président de COP, COP pour coopération agricole de France, qui représente en gros des entreprises, des coopératives agricoles et agroalimentaires. Ça fait à peu près combien d'entreprises ? – 2400 coopératives sur l'ensemble du territoire et dont 95%, 93% d'entre elles sont des TPE et PME partout sur les territoires français. – Alors, on a donc des acteurs et des législateurs sur ce plateau. Alors, tout d'abord, Anne-Catherine Loisier, les premières retombées du terrain pour les agriculteurs, qu'elles étaient-elles, elles ne sont pas forcément bonnes, ils ne gagnent pas mieux leur vie grâce à Egalim. – Écoutez, effectivement, ce sont les constats de ce groupe de suivi que nous avons constitué au sein de la Commission Affaires Économiques avec mon collègue Michel, mais aussi Daniel Grumier, sous la présidence de Sophie Prima. Notre interrogation, c'est de savoir si ces dispositions, c'est la bonne application de la loi, ces dispositions que nous avons prises il y a maintenant un an, et qui, pour la plupart, sont dans une phase d'expérimentation. – Le Sénat est déjà dubitatif, d'ailleurs. – Se posait un certain nombre de questions sur la capacité à atteindre les objectifs et notamment celui d'une meilleure rémunération, je ne dirais pas de revenus, mais de rémunération, en tout cas, du produit au producteur. Alors, effectivement, ce rapport d'étape met en avant que l'objectif n'ait pas atteint à ce stade, en soi qu'il ne serait pas en passe d'être atteint. Et on vient de l'entendre, le ministre, d'ailleurs, nous rejoint là-dessus, puisqu'il dit que le compte n'y est pas. Donc, effectivement, à ce jour, les prix ont augmenté, mais les revenus de nos producteurs n'ont pas augmenté pour autant. – Oui, effectivement, justement, on va voir un petit peu ce qu'il en est de ces revenus des agriculteurs. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs extrêmement récents, mais en 2017, la Sécurité sociale agricole estimait que 30% des agriculteurs gagnaient moins de 350 euros par mois. Dominique Chargé, c'est quand même très peu. Est-ce que ce chiffre, pour vous, il est aujourd'hui toujours valable ? On le voit, voilà, 30%, un tiers des exploitants qui auraient un revenu inférieur à 350 euros par mois. – Moi, je ne sais pas commenter ce chiffre, sorti sans doute d'une statistique de la mutualité sociale agricole. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les revenus des agriculteurs n'ont pas augmenté avec la loi EGalim. Et ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on parle des produits vendus à la grande distribution, on ne parle que de 50% de la production agricole français. Or, la promesse qu'on a faite aux agriculteurs, c'est celle de traiter l'ensemble de leurs problématiques de revenus et de prix, alors qu'on ne s'attaque finalement à un problème qui n'en traite que la moitié. Le deuxième problème, c'est que lorsqu'on traite, dans une deuxième partie des OGA, dans une deuxième partie des OGA, les états généraux de l'alimentation, pardon, lorsqu'on traite de la meilleure façon de répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs, on a pris ça sous l'angle de contraintes un peu nouvelles, spécifiques à l'agriculture française. Et là, on a plutôt créé des contraintes qui se sont traduites sans y avoir ajouté de valeur, ce qui veut dire qu'on a là encore contribué à alourdir et on n'a pas du tout traité. C'est une grande absente des OGA et de la loi EGalim, c'est la compétitivité de nos métiers de l'agriculture et de nos filières agroalimentaires. Alors Michel Raison, vous êtes d'accord à ce qu'on s'y est mal pris avec les états généraux de l'alimentation, la loi agriculture et alimentation, il y avait quand même eu une grande concertation et beaucoup d'attentes et on le voit aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont encore dans la rue, alors certes il y a l'agribashing, mais c'est aussi parce que pour eux, leurs revenus ne sont toujours pas au rendez-vous. Je ne vais même pas dire qu'on s'y est mal pris. On a traité, comme le dit Dominique Chargé, un tout petit morceau du dossier. Et quand il parle de boîtier des produits vendus, quand on étudie la composante d'un revenu agricole, il n'y a pas que le prix du produit, il y a le prix multiplié par un volume. Donc là par exemple, il y a des phénomènes qui sont indépendants du gouvernement, ça fait deux années de sécheresse dans les trois quarts du pays. Donc ça joue aussi sur le revenu agricole. Donc ça, ça a un impact, vous le dites, sur le revenu agricole. Mais le revenu agricole, il y a une colonne charge et une colonne produit. Dans la colonne produit, il y a certains agriculteurs d'ailleurs qui n'ont même pas 10% de leurs produits qui partent à la grande distribution. Il y en a qui font de la vente directe, celui qui fait des céréales, ça part indirectement à la grande distribution, mais pas directement. Et dans la colonne produit, il y a la politique agricole commune, qui intervient pour un pourcentage important. Donc la France, plutôt que de faire des lois comme Egalim, a plutôt intérêt à porter la parole haut et fort au niveau européen pour défendre une politique agricole commune qui ne soit pas renationalisée et qui aide à la compétitivité des agriculteurs. Et dans la colonne charge, c'est le seul levier qu'a le politique. Le politique n'a pas de levier sur le prix. Il y a un marché, il y a des marchés différents. Alors vous dites quoi, la loi Egalim, elle ne servait à rien, elle ne prenait pas forcément les bons sujets ou s'occuper de tout petit bout du sujet ? Je fais très attention parce que je ne veux pas que ça se transforme en politique politicienne, le sujet étant trop grave. La situation agricole est grave, la ferme France est en train de s'affaiblir et beaucoup d'agriculteurs vivent des difficultés assez importantes. Mais en effet, la loi Egalim a été un peu de la communication. Elle a tenté de faire croire aux agriculteurs qu'on avait peut-être enfin trouvé une solution à leur problème de revenu. Évidemment que non. Donc maintenant, notre travail, nous, c'est de se concentrer uniquement sur la partie qu'on a traitée au niveau loi Egalim qui finalement se résume, et j'y reviendrai tout à l'heure, aux relations entre le fournisseur et le distributeur. Et ça, c'est un sujet que je connais bien, je le traite depuis 25 ans. Il fut, j'ai d'abord votre regard sur la loi agriculture et alimentation. Pour l'instant, on en reste au fait que ça a été décevant sur le revenu des agriculteurs. Oui, mais je veux dire qu'il y a un vice dès le départ, effectivement, et ça a été dit plusieurs fois. C'est une loi pour le revenu des agriculteurs et ça s'appelle la loi alimentation. Eh bien, dès le départ, ça devait s'appeler loi agricole parce que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est un pot, un melting pot de beaucoup de choses. Effectivement, il y a des interrogations, il y a des défauts, mais je tiens juste à dire qu'on n'a pas encore eu une année pleine parce que certaines ordonnances ont été publiées au printemps. Donc, de tirer des conclusions aujourd'hui, même si on peut faire certaines critiques, attendons les deux ans. On fait un début de bilan. Est-ce que certains trouvent tout de même qu'il y a des choses à sauver dans la loi Egalim ? C'est certainement le cas de Noël Rossan. Noël Rossan, elle est à votre micro. Alexandre Poussin, vous en attendez dans la salle des conférences du Sénat. Noël Rossan, qui est sénatrice, La République en marche. Oui, Noël Rossan, est-ce que, malgré toutes ces critiques sur la loi Egalim, il y a eu quand même des avancées avec cette loi ? Alors, il y a certes aujourd'hui des avancées, mais elles ne sont pas suffisantes. De toute façon, le ministre de l'Agriculture a bien dit que le compte n'y était pas. Il faut quand même reconnaître que c'est une loi ambitieuse puisqu'elle va inverser la construction du prix. C'est-à-dire que ce sont aux producteurs d'informer, de donner leurs indications pour qu'on puisse arriver à un prix qui soit naturellement, qui puisse être accepté par les consommateurs et notamment par les distributeurs déjà avant. Donc, les ambitions, ça a été que de toute façon, il y a certaines filières qui ont réussi à bien s'organiser. Notamment, on peut citer la filière laitière et la filière porcine. Même si aujourd'hui, la filière porcine en bénéficie, on va dire à cause d'une crise avec la peste porcine en Chine. Mais néanmoins, ces filières sont organisées. Il y a d'autres filières qui ont un peu de mal à s'organiser. Notamment, la filière, par exemple, bovine. Et il faut là arriver à ce que cette filière s'organise aussi avec l'aide de l'interprofession qui doit assumer cette aide pour pouvoir arriver à un prix correct du producteur qui sera de toute façon accepté aussi par le consommateur. Une question sur les prix, notamment pour le consommateur. Certains craignaient avec l'encadrement des promotions une flambée des prix dans les supermarchés. Ce n'est pas le cas. Il y a une inflation maîtrisée. Donc, c'est plutôt bon signe pour le consommateur. C'est bon signe pour le consommateur puisque de toute façon, on voit très bien que ça n'a pas, comme vous l'avez dit, ça n'a pas abouti à une flambée des prix. Donc, il faut arriver à une meilleure répartition, je pense, du coût et du prix pour que l'agriculteur puisse vivre dignement de son produit puisque c'est le but de la loi et que pour l'instant, je pense que nous n'y sommes pas encore tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Noël Rosson pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction. Dominique Chargé, je vous regardais pendant cette interview où vous n'êtes pas très d'accord avec Noël Rosson quand elle dit, un, qu'il faut peut-être mieux s'organiser pour les agriculteurs, s'organiser en interprofession puis quand elle dit aussi, regardez, il y a des secteurs qui se portent mieux, le lait ou le porc par exemple, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense que je représente ici une organisation qui regroupe les agriculteurs et qui s'appelle la coopération, les coopératives mais que nous devons faire, nous devons poursuivre cet objectif dans un seul but, c'est celui d'amener des productions agricoles qui répondent à ce que les marchés attendent et dans ces conditions-là, je pense que nous sommes capables de nous engager sur une forme de contractualisation qui répondra aussi aux attentes des agriculteurs mais lorsqu'on dit, on va répartir la valeur et je pense qu'il y avait là aussi un vice dès le départ, dans la façon dont on a annoncé les EGA et la loi EGalim c'est que vouloir répartir de la valeur dont on ne sait pas comment on va la créer ça va de toute façon être compliqué et l'augmentation du seuil de revente à perte qui est la seule clé d'augmentation de création de valeur et qui devait induire à une forme de ruissellement ce SRP ne concerne pas ou extrêmement peu les produits qui contiennent de la production agricole française et en fait, il aurait dû ruisseler sur des produits qui concernent beaucoup plus les productions et qui contiennent des productions agricoles françaises et ce ruissellement imaginé qui était peut-être une bonne idée mais en tout cas n'a pas eu lieu et cette espèce de manne dont on parle de 6 à 800 millions d'euros aujourd'hui, elle a été rendue en partie aux consommateurs par des méthodes utilisées par les distributeurs et pour l'autre partie aujourd'hui, on ne sait pas très bien – Justement Michel Raison, puisqu'on parle des consommateurs que dites-vous pour ces derniers ? On a beaucoup craint pour eux qu'ils y perdent alors il y a un peu tous les avis sur ce sujet est-ce qu'ils y ont perdu ? Est-ce qu'il y a eu une grande inflation des prix ? Ou est-ce qu'il n'y en a pas eu ? – Je reviens aussi sur ce qu'a dit Yves Puget tout à l'heure on est à un an du vote de la loi donc il faut quand même qu'on soit… – Vous dites que c'est un peu tôt quand même – Voilà, il ne faut pas qu'on soit trop prétentieux sur la façon dont on peut analyser les conséquences – Certes – Mais on peut tirer déjà quelques conséquences quand même donc sur le consommateur c'est un peu ce qu'on prévoyait et on n'était pas très en souci parce que c'est des commerçants les distributeurs donc eux ils ont intérêt à ce que leurs clients achètent le moins cher possible en plus il y a eu une guerre entre les 4 à 5 principales centrales d'achat donc ils ont fait des reports de produit à produit donc on pourrait détailler mais si… – Il n'y a pas eu de flambée des prix ? – Mais non mais certaines grandes marques si il y a eu des flambées des prix sur certains produits mais comme la grande distribution on parle de 600 millions à 1 milliard d'euros qui est revenu grâce à l'augmentation du SRP donc il y en a une partie – Du seuil de revente à perte – Il y en a une partie qui a été utilisée pour se refaire une santé en particulier au champ Carrefour qui était un peu fragilisé ces temps derniers et il y en a un tout petit peu donc cette partie-là et le reste c'est revenu au consommateur mais on peut avoir fait un Nutella un peu plus cher et une brosse à dents un peu moins cher c'est comme il y a eu une espèce de péréquation de fait entre tous les produits – Oui je voudrais vous faire réagir parce que l'UFC Que Choisir a écrit un article sur le sujet tout d'abord ils estiment que l'un des effets de la loi EGalim va être d'infliger aux consommateurs une inflation de 1,6 milliard d'euros sur deux ans donc ils anticipent quand même une véritable inflation pour le consommateur – Mais ça c'est faux – Alors on va y revenir et puis aussi puisque vous parlez de pâte à tartiner ils ont montré que l'impact que ça avait sur un certain nombre de produits de grande consommation regardez plus 4,5% sur le fromage fondu plus 5% sur la pâte à tartiner plus 6% sur le café soluble ou sur le chocolat en poux – Il y a le Ricard aussi – Et oui et sur le Ricard c'est vrai et sur le Ricard ils le mettent d'ailleurs sur leurs produits on le voit Anne-Catherine Loisier tout de même alors on dit qu'il y a eu des prix qui ont été contenus mais on voit qu'il y a des produits de très grande consommation qui ont eu une très forte hausse – Voilà je pense qu'on peut caractériser une inflation certes modérée mais qui dans la réalité traduit justement des situations très divergentes avec sur l'ensemble des produits on sait qu'on est à peu près, enfin on est à moins de 1 par contre si on focalise sur les produits alimentaires on est au-delà, on est à plus de 1% d'inflation avec comme ça a été dit des situations vraiment particulières sur les produits frais, sur le beurre et à côté de ça une déflation exceptionnelle sur tous les produits d'hygiène, de parfumerie, de droguerie vous voyez en ce moment toutes les grandes surfaces font des grandes opérations – Grandes promotions sur les savons – Voilà, donc voilà il faut sortir du schéma uniquement alimentaire et c'est là nous la réflexion que nous menons aujourd'hui certes il y a eu une inflation modérée mais une inflation tout de même qui se traduit par une augmentation des produits alimentaires et qui ne se traduit pas par une meilleure remunération des producteurs et c'est bien là que le Bablesse, le SRP et les systèmes de promotion ne servent pas à conforter la rémunération des producteurs – Monsieur Puiget, votre réaction ? – Il y a des instituts dont c'est le métier pas comme certains journaux sur 6 ou 7 produits donc c'est complètement fantaisiste que ce soit des panélistes comme INRI ou Nielsen donc en gros sur un an si on regarde l'ensemble des produits de grande consommation en hyper et supermarché la déflation en 2018 était de moins 1,2% tout le monde se plaignait de cette guerre des prix là l'inflation elle est de plus 0,3% – C'est ça, c'est ce que dit d'ailleurs la secrétaire d'État – Après il y a des écarts donc on parle effectivement de l'hygiène beauté la droguerie, le DPH comme disent les professionnels là c'est à moins 0,6% et le secteur qui est le plus inflationniste ce sont les liquides à plus 1,3% il faut savoir que c'est le métier de base de la grande distribution c'est de faire des péréquations de marge donc oui vous allez trouver des produits à 5, 6, 7 ou 8% d'augmentation et vous en trouverez d'autres en baisse – Non mais c'est pour ça que c'est très important dans la péréquation de marge on a parlé des produits de beauté mais plus grave – La péréquation de marge ça veut dire que – C'est-à-dire qu'on peut faire glisser d'un produit vers l'autre – C'est le métier d'un commerçant s'il gagne plus sur un produit il peut se permettre de gagner moins sur un autre si on ne peut pas reprocher un commerçant de faire son métier mais ce qui m'inquiète le plus c'est comme les grandes marques les Nestlé, les Ricard, les Nutella la grande distribution a eu une marge plus importante ça l'a obligé à faire des prix plus bas sur ce qu'on appelle les marques distributeurs quand vous achetez un camembert qui est marqué Carrefour ou Auchan en général c'est une PME qui le fait et donc ce volume des produits de MDD a augmenté mais les négociations ont été beaucoup plus redoutables que d'habitude – Et oui on va en parler les PME ont beaucoup perdu avec la loi agriculture et alimentation Dominique Chargé – Juste un chiffre on vient de mettre en évidence qu'il y avait effectivement eu une inflation sur les produits et les prix de vente aux consommateurs mais juste un chiffre le bilan des négociations les négociations 2019 publiées par l'Observatoire des prix et des marges aboutissait à un bilan global de moins 0,4% ça veut dire que les négociations entre les fournisseurs et les distributeurs elles ont été négatives l'année dernière et lorsqu'on parle d'une mécanique pour augmenter le revenu des agriculteurs donc le prix des produits de l'agriculture on est encore dans une déflation dans le bilan des négociations de 2019 – Est-ce que vous estimez Anne-Catherine Loisier pour reprendre d'ailleurs les propos de Didier Guillaume ce matin que finalement ce sont les grandes surfaces qui n'ont pas joué le jeu et que c'est la grande distribution que c'est Haro sur la grande distribution avec ce début de bilan – En tout cas à ce stade on peut dire que ceux qui sont gagnants sur le dispositif c'est plutôt les grandes surfaces qui effectivement dans un contexte qui est aussi difficile pour eux aujourd'hui, on sait que les grandes surfaces enfin les grandes enseignes peuvent être aussi en difficulté ont trouvé avec l'outil SRP et l'outil Promor un moyen finalement de conforter un petit peu leur marge en reportant, et ça vient d'être dit, la difficulté sur un certain nombre de PME et notamment celles qui font les marques distributeurs qui elles se trouvent dans des situations vraiment très difficiles – Et qui représentent une grande masse de la production agricole française – Et pour lesquelles on craint beaucoup dans les prochains mois – Oui effectivement, Yves Puget, il y a de grandes inquiétudes pour ces marques distributeurs et pour un certain nombre de PME on tire la sonnette d'alarme par exemple pour le champagne, pour le foie gras à l'approche des fêtes ce sont des PME qui sont mises en danger par cette loi agriculture et alimentation et pour quelles raisons ? – Là aussi on pourrait avoir un raisonnement simple et dans la réalité économique c'est beaucoup plus compliqué d'abord le petit recul des PME avait commencé avant la loi EGalim ça avait commencé en 2018 – Mais ça s'est accéléré après pourquoi il y a un effet effectivement EGalim c'est peut-être la première raison mais j'ai aussi envie de croire quand même qu'il y a des marques nationales qui ont mis du temps à réagir et qui ont quand même réagi en faisant des produits beaucoup plus terroirs en rachetant des PME et en retravaillant leurs recettes donc il ne faut pas juste dire que c'est juste la faute de cette vilaine loi EGalim il n'y a pas que ça après oui il y a des interrogations sur les promotions oui il y a des PME qui ne peuvent pas se payer pardon pour l'expression des campagnes de communication sur TF1 ou France 2 qui se disent pour me faire connaître en rayon mon modèle économique c'est la promo et on leur a cassé leur modèle économique donc certainement que la vision un peu si j'ose dire étatiste de dire on va mettre tout le monde à 34% c'est une erreur – Dominique Chargé – Je partage ce point de vue d'ailleurs lorsque c'est tôt lorsque cette réglementation a été décidée d'encadrement des promos je pense qu'à l'origine c'est une bonne idée parce qu'il y a certains produits qui étaient tellement promotionnés au cours d'une année qu'on avait carrément fait perdre la notion du juste prix à un consommateur par exemple sur certains produits de transformation enfin de porcs transformés néanmoins aujourd'hui on s'aperçoit qu'avoir voulu aligner tout le monde sur quelque chose d'uniforme ne fonctionne pas pour certaines filières notamment les filières qui ont des denrées périssables et qui à des moments de l'année je pense notamment aux fruits et légumes peuvent être largement aidés par de la promotion pour pouvoir faire passer des volumes en excédent à des périodes le deuxième point c'est effectivement les produits qui sont très vendus à une période le champagne le foie gras etc et enfin l'un des avantages c'est de faire retrouver entre guillemets toute la noblesse de ce que devrait être une promotion une promotion c'est promouvoir promouvoir ça veut dire mettre en avant ça veut dire faciliter dans une relation entre deux acteurs la commercialisation d'un produit et sa notoriété Michel Rézond l'encadrement des promotions était une bonne chose pour rappeler comment on travaille quand on est sénateur quand on est parlementaire j'espère que les députés font de la même façon on auditionne tous les acteurs concernés par un projet de loi avant de voter la loi et on se fait une idée sur les promotions on avait décelé on savait je suis d'accord avec Dominique Chargé qu'il y avait des excès dans les promotions mais on se méfie toujours de l'effet balancier et donc comme on savait que les ordonnances qu'allaient prendre le gouvernement étaient trop rigides sur l'application de la nouvelle règle des promotions moi j'avais fait un amendement pour l'inscrire ce qu'on appelle dans notre jargon législatif en haut dur dans le texte avec plus de souplesse par rapport aux produits saisonniers et une fois qu'on a fait nos auditions sur le suivi de la loi Egalim nous nous sommes aperçus de conséquences encore qu'on n'avait pas imaginées au début et c'est pour ça que quand on fait un suivi de texte comme ça c'est le travail du législateur c'est pas pour critiquer le texte c'est pour essayer de servir la société et d'améliorer la loi vous voulez corriger cette loi ? sur les promotions il faut qu'on corrige on a des entreprises je ne citerai pas le nom connues en France qui vont couler parce qu'en effet elles ne peuvent pas se payer une pub à la télé et leur méthode de publicité c'est de la promotion c'est une technique commerciale on parle beaucoup dans le café mais juste un exemple on parle beaucoup des interprofessions donc on va leur demander de faire des indicateurs bon courage ça ne va pas être simple mais sur les promotions prenons l'exemple du foie gras peut-être que cette interprofession il en existe une qui est compétente aurait pu décider d'elle-même quelles sont les périodes où on va autoriser les périodes de promotions fortes alors qu'effectivement toute l'année à moins 70% je suis d'accord ça n'a aucun sens mais donc laissons peut-être les interprofessions décider ça c'est l'argument on revient au début alors vous dites aussi ces interprofessions peuvent s'organiser peser davantage dans les négociations tout n'est pas perdu mais une interprofession ne remplace parce que maintenant on met à toutes les sauces y compris le président de la république les interpros les interpros les interpros ont un rôle à jouer comme celui-là mais le producteur lui on l'a dit au début doit s'organiser se regrouper pour vendre ses produits d'ailleurs il y a la coopération pour ça et il y a les organisations de producteurs il ne faut pas qu'on confonde avec les interprofessions les interprofessions peuvent publier des repères qui permettent aux acteurs de la négociation fournisseurs et distributeurs de pouvoir prendre en compte un certain nombre de points sur des prix de revient sur de l'évolution des marchés mais en aucun cas une interprofession ne peut faire un prix le prix est issu de ce qu'on est capable de valoriser sur un ou plusieurs marchés d'ailleurs il y a les prix que l'on valorise enfin il y a les produits qu'on valorise vis-à-vis de la distribution française vis-à-vis de la restauration en domicile il y a aussi des produits qu'on exporte et tout cela pour l'instant on n'en a pas parlé Anne-Catherine Loisier oui justement tout à l'heure quand Noël Resson faisait valoir que ça allait mieux par exemple dans le domaine du lait ou du porc on voit bien que dans la construction du prix il y a des facteurs beaucoup plus larges pour le porc par exemple c'est dû à la consommation chinoise ça c'est des facteurs sur lesquels aucune loi ne peut réellement intervenir lorsqu'il y a quelque chose sur la peste porcine africaine et la consommation chinoise là-dessus on n'a absolument aucune prise c'est toute la difficulté Anne-Catherine Loisier oui voilà moi je me réjouis comme notre collègue que ça aille un petit peu mieux pour les producteurs de charcuterie ou pour certains producteurs laitiers mais c'est vrai que l'honnêteté intellectuelle veut que dans notre travail de suivi on examine vraiment tous les paramètres et il se trouve que pour le lait ça allait déjà un petit peu mieux en 2018 donc c'est pas dû à la loi peut-être que la loi a amélioré je serais comme votre collègue il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain peut-être que la loi a permis un certain nombre de choses pour un certain nombre de produits et notamment peut-être les produits haut de gamme de qualité voilà sur le port on sait très bien que c'est lié à la peste porcine mais on sait très bien aussi qu'il y a des difficultés structurelles dans un certain nombre de filières on le savait avant Egalim à s'organiser et à se responsabiliser c'est le grand mot responsabiliser mais les pouvoirs publics savent qu'il y a un certain nombre de filières qui ont un petit peu plus de mal là-dessus et je pense qu'il faut qu'on soit au chevet de ces filières-là et notamment nos producteurs d'éleveurs bovins et c'est là où aujourd'hui les conditions entre le lait et le port sont radicalement différentes pour le lait on sort d'une crise 2016-2017 extrêmement forte et on était dans des conditions de reprise et ces conditions de reprise de marché se sont confirmées plus tôt en 2018 et 2019 et ce qu'on a vu sur la loi Egalim à grand renfort de médias de coûts médiatiques c'est effectivement quelques enseignes sur le lait de vache et sur le lait de vache conventionnel signer des accords très tôt et effectivement améliorants mais qui représentent une part extrêmement faible extrêmement faible du lait produit en France et bien merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat merci beaucoup Michel Raison Dominique Chargé Yves Puget Anne-Catherine Loisier nous sommes maintenant à une demi-heure des questions d'actualité au gouvernement notez d'ailleurs que ce sujet de la loi agriculture et alimentation va être abordé lors de cette séance de questions d'actu on voit qu'il y a du monde qui commence à arriver aux alentours de l'hémicycle et on va passer à présent au deuxième débat de cette émission selon le canard enchaîné la chancellerie envisagerait de maintenir ou de supprimer des postes de juge en fonction des résultats électoraux de la République en marche Nicole Belloubet a dû s'expliquer tout à l'heure devant les sénateurs résumé de cette audition par Jonathan Dupriès devant les sénateurs Nicole Belloubet est sommée de s'expliquer la semaine dernière le canard enchaîné révèle que la chancellerie envisagerait de maintenir ou supprimer des postes de juge en fonction des résultats électoraux d'en marche la semaine dernière la presse a dévoilé certains documents préparatoires dont le contenu comment dirais-je interroge d'entrée de jeu la garde des Sceaux dément et joue l'apaisement il n'est pour moi absolument pas envisageable qu'une décision publique concernant la justice ou concernant d'ailleurs tout autre domaine puisse être fondée sur des critères partisans c'est extrêmement clair et ce serait éthiquement insupportable Nicole Belloubet se défend la note révélée par l'hebdomadaire satirique est un mail de son cabinet envoyé au cabinet du Premier ministre cette note ne serait donc pas une prise de décision de la chancellerie c'est à dire que et c'est à dire que les cabinets bon ça compte pas moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une circonstance aggravant les cabinets effectuent des travaux préparatoires et c'est tout à fait normal ce ne sont pas eux qui prennent les décisions à l'issue d'une audition tendue les sénateurs n'ont pas été convaincus par les explications de la ministre polémique peut-être même une forme de scandale d'état et manifestement il y a eu sinon un dysfonctionnement sinon un dysfonctionnement en tout cas manifestement un abus de pouvoir qui peut peser sur l'organisation de la justice en France ulcérés par ces révélations les syndicats de la magistrature ont écrit plusieurs lettres ouvertes à la ministre même indignation chez une vingtaine de députés LR qui ont appelé le président de la république à rendre des comptes et on va revenir sur cette audition et sur cette polémique avec nos deux invités aujourd'hui Jean-Marc Gabouti bonjour bonjour vous êtes sénateur RDSE de la Haute-Vienne vice-président du Sénat merci d'être avec nous également avec nous Jean-Luc Fichet bonjour sénateur socialiste du Finistère et membre de la commission des lois première question pour vous Jean-Luc Fichet alors une réforme de la justice dictée par les résultats électoraux d'En Marche c'était ça que titrait la semaine dernière le canard enchaîné est-ce qu'à l'issue de cette audition vous pensez que c'est vrai ou que c'est pas vrai je pense que c'est vrai et en tous les cas ce n'est pas l'audition de ce matin de Mme Belloubet qui nous a permis d'être dissuadée d'autre chose c'est-à-dire que elle elle n'y en bloque elle dit non aucun critère aucun critère partisan mais un contexte politique est plus en compte comment pourra-t-il en être autrement elle ne peut pas avouer oui ce sont des critères qu'on a retenus donc on ne s'attendait pas bien évidemment à une telle réponse pour autant elle ne nie pas l'existence des chances du courriel entre le cabinet du Premier ministre et son cabinet et la nature du texte des courriels qui disent quand même bien qu'on a là des arbitrages à rendre pour les juridictions et les maintenir en fonction des cibles électorales de LREM donc moi je suis bien évidemment inquiet parce que je pense que ce n'est pas quelque chose de banal comme affaire sans doute qu'il y a eu par le temps antérieur des échanges de cabinet à cabinet mais pour autant aujourd'hui on a là une note qui est rédigée d'ailleurs par les membres du cabinet qui est électoraliste pas simplement politique électoraliste et dont les conséquences peuvent être terribles mais je pourrais vous dire parce que je l'ai dit ce matin d'ailleurs pour avoir rencontré un ensemble d'élus pendant le week-end d'aucuns m'interrogent en me disant mais ce qui vaut pour la justice est-ce que ce n'est pas aussi ce qui est appliqué pour la lutte contre les désirs médicaux pour les attributions de la maison au service public on va élargir mais tout d'abord on va rester sur l'audition de Nicole Belloubet Jean-Marc Gabouti qu'est-ce que vous pensez de cette audition et puis de ce que dit la ministre quand elle dit bien non aucun critère partisan n'est pris en compte tout cela contexte de territoire socio-politique et elle met ça au milieu de tous les critères qu'elle a pu prendre en compte moi je crois qu'on fait d'une grande affaire quelque chose qui n'est qu'une je dirais qui est totalement totalement insignifiant parce que des discussions alors elles se formalisent par un mail pas dans le sens que vous avez dit cher collègue je crois que c'est un mail du cabinet de Nicole Belloubet au cabinet du Premier ministre est-ce que vous avez dit au cabinet du Premier ministre c'est un type d'échange qu'il peut y avoir avec effectivement une phrase qui est pour le moins je dirais maladroite voire répréhensible je suis tout à fait d'accord avec vous mais c'est quelque chose qui dans les faits si vous voulez a toujours existé c'est à dire de l'influence du politique sur des décisions administratives ça existe ça existait ça existera toujours demain parce que c'est dans la nature des choses alors il faut que ça reste je dirais dans des proportions logiques de quoi il s'agit sur le sujet finalement si on regarde la finalité c'est de l'opportunité avant des élections de différer des annonces qui pourraient froisser sur certains territoires mais si les annonces sont différées pour tous les territoires je n'y vois pas d'inconvénients ce qui serait grave c'est de les différer pour certains territoires et de ne pas les différer pour d'autres mais vous voyez qu'il y a certains élus qui vont plus loin les députés LR la semaine dernière ce qu'ils craignent c'est que les citoyens de certains territoires parce qu'ils ont mal voté parce qu'ils n'ont pas voté pour la République en marche soient punis et qu'on leur retire leur juge si on est très clair c'est ça que craignent un certain nombre de parleurs oui mais ce genre d'affaires ça sert à la fois à faire monter un petit peu la mayonnaise et ça sert à alimenter les fantasmes parce que de l'influence du politique sur la décision de gestion et la décision administrative elle existe mais il ne faut pas non plus l'exagérer alors c'est vrai que moi je cite à titre de caricature l'autoroute A89 qui partait de Bordeaux jusqu'à Clermont-Ferrand avec de grands personnages Jacques Chabondelma Siv Guénat Jean Charbonnel Jacques Chirac et Valéry Juternestin quand on a une personnalité à résonance nationale dans son territoire on a plus de chances d'avoir un part c'est vrai que cette A89 aurait existé parce qu'elle mérite d'exister pour les liaisons mais elle n'aurait pas eu exactement probablement le même tracé s'il y avait eu plus de diversité dans les responsables politiques de ces régions Jean-Luc Fichet vous entendez ce que dit Jean-Marc Gabouti dit ça a toujours existé on prend Jean-Yves Le Drian qui a réussi à conserver sa région pendant la réforme territoriale on prend les autoroutes de Corrèze par exemple Je pense que nous sommes des hommes et des femmes politiques donc bien évidemment on est là aussi pour défendre des positions politiques et nos territoires et pour avoir des discussions nous sommes parlementaires donc pour parlementer sur l'élaboration des lois et tous les dispositifs qui vont être pris donc là-dessus il n'y a pas de discussion là on est quand même dans une situation extrêmement particulière puisqu'on n'a pas inventé le fait qu'il y a un courriel extrêmement précis repris par le canard enchaîné repris par l'ensemble de la presse et qui dit de manière explicite voilà attention en fonction des cibles électorales il nous faut prendre des dispositions pour ne pas porter préjudice à nos candidats les autres on n'en tient pas compte et on ne dit pas tout le dispositif de révision des circonscriptions juridictionnelles vont être revus une fois les municipales passées de façon à ne pas gêner le déroulement des électorales c'est pas ce qui est dit et donc on est dans une situation où sans doute ça s'est produit alors moi le dernier souvenir que j'en ai c'est pas Eugène Le Drian puisque c'était la réorganisation des territoires et des régions et ma foi c'est resté comme cela parce que sans doute que c'était un choix qui était fait mais qui était connu de tous moi j'ai le souvenir de la réforme Pascua du découpage des circonscriptions par Pascua qui alors là pour le coup pouvait interroger beaucoup mais on pensait que ce genre de pratique dans le nouveau monde en plus n'existait plus et qu'aujourd'hui on était sur des choses C'est pas très nouveau monde en plus Absolument je dirais même qu'on réinvente une manière d'opérer qu'on croyait totalement révolue D'ailleurs cela a fait bien râler un député ancien monde un député LR Julien Aubert qui a été l'un des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme et il était l'invité de notre matinale ce matin Écoutez Est-ce que M. Darmanin lorsqu'il fait la carte des trésoreries du public dit écoutez M. Aubert il est de droite donc on se supprime moi je vis dans un territoire rural où on m'a supprimé un très grand nombre de services publics donc c'est la double peine Oui c'est la double peine dit Julien Aubert Jean-Marc Gabouti vous qui êtes d'un territoire qui tient beaucoup à ses services publics j'imagine que vous comprenez son inquiétude lorsqu'il voit cette note et qu'il dit est-ce que moi on va m'appliquer ce type de dispositif est-ce qu'on va me priver de services publics parce que je suis LR Non mais on le grossit si vous voulez parce que c'est une note c'est une note c'est une note de cabinet qui n'est pas la décision et encore une fois la finalité c'était pas le choix la finalité c'était l'opportunité de l'annonce et je ne vois pas derrière si ça s'était traduit qu'on puisse annoncer certaines choses pour certaines villes 15 jours avant les élections et le reste du wagon 15 jours après les élections je pense que c'est pas très crédible qu'il y ait une sensibilité de ces conseillers en disant regardons on supprime quelque chose et effectivement qu'il y ait une connotation politique parce que ce sont des conseillers qui ont des relations politiques qui font que c'est possible alors c'est peut-être pas très nouveau monde c'est possible mais c'est voilà c'est comme ça ensuite si vous voulez d'expérience il y en a beaucoup y compris parmi nos collègues politiques de droite de gauche ou du centre d'ailleurs qui voient toujours par rapport à certaines décisions quelque chose qui est préparé qui est voulu etc. moi je crois que l'immense majorité des décisions qui sont prises par nos gouvernements quels qu'ils soient sont des décisions qui ne tiennent pas nécessairement compte des sensibilités politiques quand vous faites un programme de décentralisation le dernier malheureusement est très ancien décentralisation d'établissements coordonnés je ne dis pas qu'il n'y a plus de décentralisation c'était Edith Cresson Edith Cresson qui a fait un certain de décentralisation elle a été premier ministre à la fin des années 80 de manière très courageuse parce que bon elle a eu un certain nombre de critiques et ça a été difficile pour elle très franchement elle l'a fait si vous reprenez parce qu'à l'époque j'avais regardé ça de près si vous reprenez les villes qui ont bénéficié de décentralisation c'était je dirais très ouvert et très divers c'est ça que ça correspondait sans prendre en compte les étiquettes partisales c'est ce que vous voulez dire sans prendre en compte alors qu'il y a eu un petit coup de pouce peut-être sur une ville qui était à la limite c'est possible mais globalement si vous voulez c'était juste globalement ça me paraissait équitable je prends cet exemple parce que c'était pas ma sensibilité donc je ne voilà je prends cet exemple mais c'est pas parce que Edith Cresson l'avait bien fait qu'on peut penser que ça sera forcément bien fait cette fois-ci Jean-Luc Fichet ben si c'est-à-dire que je suis très heureux qu'on cite Edith Cresson et la qualité de son travail c'est une première ministre socialiste qui n'a pas démérité bien évidemment et moi ce qui m'inquiète c'est ce que dit le député Aubert c'est-à-dire qu'il y dit et ma trésorerie et moi je pose la question effectivement à ma trésorerie mais aussi et mon hôpital moi je suis de la région de Montlai dans le Finistère où aujourd'hui on a un hôpital qui est en extrême souffrance avec des services de cardiologie qui sont fermés et dont on attend une décision de l'ARS et donc du ministère de la santé pour que cet hôpital distant à 80 km du premier CHU soit maintenu et rien ne se produit et quand on regarde un petit peu la représentation politique sur les territoires on se dit que peut-être qu'on n'est pas prêt de voir résolu notre problème d'hôpital sur Montlai en fonction de ce type de courriel qui s'échange entre les cabinets et ça c'est inquiétant alors plutôt que de focaliser là-dessus moi je préférerais si vous voulez qu'on transforme pour nos territoires qu'ils soient des territoires périurbains de grandes banlieues parisiennes ou qu'ils soient qu'ils soient ruraux que l'organisation des services publics relève à la fois d'une rationalisation qui nous permet de faire des économies mais aussi d'une déconcentration et de politiques d'aménagement du territoire aujourd'hui la dématérialisation ne sert que la concentration la dématérialisation pourrait très bien servir à la déconcentration en surdottant des territoires ruraux plus élevés que leurs besoins parce qu'ils peuvent traiter des problèmes de gens qui sont en milieu urbain donc cette question-là cette approche-là je regrette que les politiques mais je le dis pour qu'ils aillent dans cette direction ne le prennent pas assez en compte et en main pour rééquilibrer une politique d'aménagement du territoire Jean-Luc Fichet pour en revenir tout de même à cette audition est-ce que ce qui choque en plus dans le cas de cette polémique autour de Nicole Belloubet c'est que ça touche le pouvoir judiciaire et l'indépendance du pouvoir judiciaire est-ce que ce n'est pas aussi ça qui interroge dans ce sujet ? Je pense qu'effectivement le monde judiciaire est en état de choc parce que tout d'un coup l'indépendance de la justice dont on parle tant elle se révèle est dépendante c'est-à-dire que les procureurs on va les nommer en fonction des cartes électorales les tribunaux on va les fermer ou les ouvrir en fonction des cartes électorales et puis il semblerait que les décisions se prennent dans l'intimité on va dire des chefs de cour qui oublieraient de consulter les magistrats qui les entourent enfin on est dans une situation qui est difficile qui je l'espère va s'arrêter là et on va rendre l'indépendance à la justice et surtout on va réorganiser parce qu'il faut réorganiser les personnes ne contestent la nécessité à un moment donné de réagir en fonction des réalités des territoires mais il faut le faire avec les gens qui sont sur ces territoires et qui exercent ces territoires et qui en ont la connaissance pour faire la meilleure réorganisation d'ailleurs madame Belloubet s'était engagée à ça et on l'attendait justement dans ce genre de réorganisation après consultation des professionnels de la magistrature le mot de la conclusion à Jean-Marc Gabouti sur l'indépendance de la justice est-ce que cela jette l'opprobre sur l'indépendance de la justice non parce que là c'est une décision un caractère administratif qui n'a rien à voir avec le pouvoir de décision de la justice mais sur ce sujet là effectivement il faut privilégier la proximité la neutralité dans la décision bien entendu moi je ne suis pas du tout partisan de flécher les décisions en fonction des étiquettes politiques des maires ou des députés ou des sénateurs c'est assez ridicule et assez contre-productif si vous voulez mais je pense qu'effectivement la proximité de nos services publics un aménagement du territoire que les services de l'Etat prennent en compte ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui ce qui n'était pas hier ni avant-hier mais pas forcément le cas aujourd'hui pourquoi tout concentrer sur les métropoles régionales où l'immobilier est cher et ne pas déconcentrer certains services sur les villes moyennes la vraie question elle est là et bien voilà au moins un sujet qui va vous mettre d'accord Jean-Marc Gabouti Jean-Luc Fichet merci beaucoup d'avoir participé à ce Face à Face merci messieurs nous sommes à un quart d'heure des questions d'actualité au gouvernement d'ailleurs et bien ce sujet aussi va faire l'objet d'une question de votre collègue Jean-Pierre Schfer à Nicole Belloubet lors de cette séance d'ici un quart d'heure en attendant on va revenir et bien sur le temps fort d'hier au Sénat l'adoption de la proposition de loi LR sur la neutralité religieuse dans les sorties scolaires un texte qui a pour conséquence d'interdire le voile aux mères qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire retour sur la séance avec Cécile Cixou 163 voix pour 114 voix contre après 4h30 de débat les sénateurs ont adopté la proposition de loi portée par le groupe LR qui interdit les signes religieux lors des sorties scolaires c'est l'auteur de la loi la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignot qui a ouvert le bal pour elle ce texte est nécessaire pour compléter la loi de 2004 qui interdit le port du voile à l'école devant le vide juridique auquel nous nous trouvons confrontés aujourd'hui mais surtout face aux graves menaces pesant sur notre unité et le respect d'un de ses principes fondamentaux la laïcité le législateur ne peut pas rester dans la passivité sans surprise le ministre Jean-Michel Blanquer a réaffirmé son opposition à un texte qu'il juge inutile et cette loi de toutes les façons même si vous la votez aujourd'hui elle prendra du temps avant d'aller devant l'Assemblée nationale et on peut imaginer le sort qui sera le sien donc on peut on peut se demander on peut se demander non mais on peut se demander l'utilité aussi d'un point de vue politique de ce qui se passe aujourd'hui Si les discussions sur le port du voile lors des sorties scolaires ont commencé de façon sereine très vite le débat s'est déplacé sur les questions de laïcité de communautarisme et d'immigration Les personnes immigrées ou issues de l'immigration ne doivent pas nous imposer leurs us et coutumes au contraire C'est un véritable bras de fer qui est engagé par ces femmes qui brandissent le voile comme un étendard appuyé par un communautarisme islamique politique Colère sur les bancs de la gauche qui dénonce une loi opportuniste et stigmatisante Vous faites du racolage Vous faites du racolage au Front National Elle est où la douce offrance de Charles Trenet celle que nous chantions quand nous étions enfants Vous avez effacé cette douce offrance pour la laisser à cette haine qui n'est pas la France qui n'est pas la République et qui je le dis encore une fois malheureusement exclut une partie de cette France qui est tout simplement cette France qui a le droit aussi Après plusieurs heures de débat il a finalement été très peu question d'école au grand dame du rapporteur du texte J'imaginais que nous parlerions de l'école que de l'école rien que de l'école A croire que cette proposition de loi dans un contexte enflammé était pour certains l'occasion d'une tribune Et j'accueille donc sur ce plateau tandis que l'on voit arriver du monde dans la salle des conférences du Sénat à quelques minutes de l'ouverture de cette séance de questions d'actualité au gouvernement J'accueille donc en plateau Jean-Xavier Arnault Bonjour Bonjour Manager au cabinet de conseil en communication Tilder Vous êtes enseignant en communication politique à l'Institut catholique de Paris On va parler ensemble des temps forts qui devraient marquer cette séance Mais d'abord retour sur l'adoption de cette proposition de loi avec le rapporteur LR de ce texte Il est à votre micro Alexandre Poussard Il s'agit de Max Brisson Oui Max Brisson l'adoption de cette proposition de loi est-ce que c'est avant tout une victoire politique sur le gouvernement qui a été un peu ambiguë sur cette question C'est d'abord je crois une victoire pour l'école parce que l'école il faut la protéger c'est une loi de protection de l'école par rapport à tout affichage de croyance Après l'ambiquité du gouvernement elle éclate au grand jour on montre les muscles lorsque l'on parle parfois de laïcité mais quand il faut passer à l'acte quand il faut être dans l'action on a beaucoup de recul tout simplement parce que la majorité est très divisée sur le sujet Donc c'est un appel au gouvernement car on sait bien que cette proposition de loi à l'Assemblée elle n'a pas grand avenir On ne peut pas dire un matin que le voile n'est pas souhaitable dans la société et ne pas souhaiter très simplement qu'on ne puisse pas afficher sa croyance religieuse dans la classe lorsqu'elle sort des murs dans la classe en sortie scolaire parce que la sortie scolaire c'est l'enseignement et l'enseignement ça se protège de tout affichage de croyances religieuses Alors le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer estime que cette loi va être contre-productive est-ce qu'effectivement les mères voilées accompagnatrices ne vont plus faire ces sorties scolaires finalement elles vont être exclues de la République En 2004 on avait dit la même chose d'ailleurs Jean-Michel Blanquer était favorable comme recteur à la loi de 2004 et on avait dit les petites filles les jeunes filles n'iront plus à l'école publique elles sont toujours à l'école publique l'école publique est active et vous savez faire un effort pendant quelques heures d'abandonner l'affichage de sa croyance pour participer au vivre ensemble de la République à l'école publique là où se construit la laïcité c'est quand même pas un événement considérable cette loi elle est simple elle demande simplement qu'on n'affiche pas sa croyance dans le temps de l'enseignement moi je suis sûr qu'on trouvera des mamans Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat hier au Sénat sur ce texte ? Il y a eu un petit côté défouloir quand même avec certains sénateurs Il y a eu malheureusement au moment des fouloirs certains ont confondu tous les débats ont voulu importer des querelles inutiles dans l'hémicycle au moment où on parlait de l'école alors que lorsqu'on parle de l'école il faut élever le débat on le doit aux professeurs on le doit aux enfants qui sont à l'école on le doit à l'école avec un grand E heureusement il y a eu aussi de vrais moments d'échange qu'est-ce qu'une sortie scolaire quel est le rôle des accompagnateurs quelle est la construction de l'école publique laïque dans notre pays dans le sens de l'histoire et quel est son avenir aujourd'hui donc il y a eu aussi de beaux débats gardons en mémoire ces moments d'échange qui eux ont été dignes de l'école les dérapages on va les oublier Très bien merci beaucoup Max Brisson pour votre intervention Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction Jean-Xavier Arnaud et bien ce que l'on entend c'est qu'il y a eu le texte le texte il porte sur l'école et le problème c'est qu'il y a aussi eu le contexte et le côté défouloir parce qu'on est aussi dans un moment peut-être d'hystérisation médiatique et politique autour de cette question de la laïcité Bien sûr la question de la laïcité aujourd'hui elle est à mettre en parallèle d'un contexte et d'une actualité lourde évidemment je pense à l'attaque de la mosquée de Bayonne moi ce que je vois et puis avant ça les événements au conseil régional de Pongonne il y a eu énormément de choses ces dernières semaines le contexte va au-delà de ce qui s'est passé à Bayonne ce qui est à noter également c'est que cette proposition de loi LR qui a donc été adoptée au Sénat met le doigt là où ça fait mal si j'ose dire pour le gouvernement et pour la majorité on voit que sur plusieurs sujets ces dernières semaines et on sera peut-être ramené à en parler plus tard c'est un lieu de fractures au sein de la majorité on a plusieurs fractures au sein de la majorité et en l'occurrence au sein du gouvernement puisqu'on a bien vu que les réactions au sein du gouvernement que ce soit celle de Jean-Michel Blanquer celle de Sidbeth Ndiaye étaient parfois à l'opposé même si ils se sont ralliés l'un à l'autre à la fin pour ne pas vouloir légiférer mais pas au début sur la légifération non évidemment il y avait une communauté de vision en revanche sur le fond on a bien senti que c'était un sujet qui mettait mal à l'aise le gouvernement et LR a sans doute assez habilement profité au départ tout du moins de ce contexte pour aller légiférer au Sénat sur ce sujet en revanche et c'était très bien signalé par le rapporteur et par vos reportages précédents on sent bien que alors qu'on part d'un sujet qui est le voile dans les sorties scolaires on arrive très rapidement à la laïcité en général et voir le communautarisme voir la radicalisation le communautarisme dans l'islam ce qui devient assez rapidement la question alors qu'on est avec de gros amalgames qui peuvent être d'énormes amalgames et c'est intéressant de voir comment comme ça a été le cas sous Nicolas Sarkozy comme ça a été le cas sous François Hollande c'est de nouveau le cas aujourd'hui sous Emmanuel Macron dès qu'on commence à toucher à cette question de laïcité on se retrouve avec des difficultés et des amalgames qui sont extrêmement complexes à traiter pour la classe politique et pour le gouvernement en particulier donc vous le dites ça a été plutôt favorable à la droite tandis que l'on voit arriver le président du Sénat Gérard Larcher qui est dans la salle des conférences du Sénat et qui se dirige vers le cabinet de départ qui va certainement présider la séance le président du Sénat justement est-ce que selon vous cela a été une bonne chose pour le Sénat de maintenir d'organiser ce débat dans ce contexte il n'y avait pas d'opportunisme politique au départ dans ce texte il a été présenté enfin il était prévu depuis le mois de juillet néanmoins on est dans la droite ligne d'un Sénat qui déjà depuis plusieurs années se fait le champion des causes d'actualité importantes et soulevées par l'opinion publique et dans le débat public qui ne seraient pas traités immédiatement par le gouvernement ou par l'Assemblée le Sénat à ce titre remplit ce rôle et vient justement dans un premier temps en tout cas combler un vide comme on l'a dit sur ce sujet en revanche on peut avoir des débordements mais oui le Sénat ici remplit un rôle que l'Assemblée nationale par sa nature et par la nature peut-être qu'elle le remplira parce que si la droite à l'Assemblée prévoit elle-même son texte ça me semble plus compliqué mais peut-être un autre sujet qui devrait animer la séance c'est la réforme de la carte judiciaire alors que Nicole Belloubet la garde des Sceaux vient d'être auditionnée par le Sénat donc il y a eu les révélations du canard enchaîné on en a parlé en l'instant sur ce plateau la polémique monte est-ce que pour vous la garde des Sceaux est vraiment dans une mauvaise passe dans la tourmente avec ces événements ? évidemment il s'agit d'une maladresse considérable ce que le canard enchaîné a révélé la semaine dernière je ne pense pas que l'audition de la garde des Sceaux aura permis de clore la séquence loin de là elle reconnaît évidemment elle reste sur les mêmes éléments elle dit non ce ne sont pas des critères partisans elle reconnaît la maladresse nous ne l'oublions pas mais au-delà de ça je pense qu'aujourd'hui la stratégie du gouvernement va être d'essayer d'éviter que ce soit le gouvernement dans son ensemble et plus précisément le président de la République qui soit éclaboussé par cette polémique c'est vrai qu'on se retrouve quand même avec une note dont le contenu est troublant et on entendait les sénateurs ils disaient tout ça c'est quand même pas très nouveau monde on a toujours eu ce genre de manipulation mais là avoir ces révélations dans le canard enchaîné ça éclabousse quand même vraiment le gouvernement et en effet on a avec cette note une image de l'idée qu'on se fait de ce qu'a pu être la tambouille politicienne excusez-moi les pressions qui existe toujours au cours de la 5ème la 4ème la 3ème République et en tout cas en effet on n'est pas dans le nouveau monde prôné par Emmanuel Macron on est dans la politique politicienne la plus la plus standard et la plus choquante à certains égards si l'esprit de ce qui était dit dans la note s'avérait correct oui mais que des territoires soient favorisés parce qu'ils ont pour élu des personnalités nationales influentes ce n'est pas nouveau c'est vrai que peut-être là ce qui marque c'est plutôt d'être défavorisé parce que peut-être on n'aura pas les bons élus ça sachant que je pense qu'aujourd'hui à tort ou à raison les gens perçoivent bien qu'une région un territoire quel qu'il soit dans lequel on retrouve des élus influents peut en bénéficier en revanche ce que l'opinion n'a peut-être pas en tête c'est que on reporte des décisions en attendant les résultats des élections ça c'est un petit peu différent et c'est ça je pense qui choque dans la note c'est vraiment qu'on attend à fortiori pour un parti qui n'a pas encore beaucoup d'élus de voir ce qui va se passer après les municipales pour voir ce qu'on décidera au niveau du fonctionnement du territoire et de sa justice qui n'est quand même pas rien Merci beaucoup Jean-Xavier Arnaud pour votre éclairage on va tout de suite rejoindre toujours sur ce même sujet Alexandre Poussard vous êtes avec le sénateur LR François Bonhomme il a d'ailleurs tout à l'heure interrogé la garde des Sceaux Nicole Belloubet Et oui François Bonhomme vous avez écouté attentivement cette audition de la ministre de la Justice est-ce que vous avez été convaincu par ces réponses ? Pas vraiment parce qu'on attend des explications claires sur le rôle d'une note à Matignon pour établir la nouvelle carte judiciaire et on a eu des explications assez alambiquées parfois même vaseuses pour nous expliquer que ce n'était pas une note que c'était un courriel en attendant on n'a toujours pas l'explication pourquoi des critères électoraux seraient des données objectives pour établir la carte judiciaire La ministre de la Justice a quand même assuré qu'elle était contre une réforme judiciaire avec une logique partisane vous la croyez ? Je ne demande qu'à la croire le problème c'est que les faits vont contre elle et infirment totalement sa position on lui a demandé la réalité de cette note elle ne l'a pas contestée elle vient de son cabinet elle demande cette note qui est l'expert électoral du parti majoritaire qui travaille à Matignon pour établir la carte judiciaire et elle indique bien dans la note qu'il est question de différer les annonces des chefs de cour selon les résultats et selon le calendrier électoral des municipales ce qui est quand même un peu incroyable si vous voulez pour établir la bonne administration de la justice en principe une réforme judiciaire de la carte judiciaire doit se faire sur les éléments objectifs la nature d'activité judiciaire selon l'organisation des tribunaux selon les questions territoriales mais absolument pas sur la base de résultats électoraux du groupe majoritaire donc pour lui c'est une atteinte à l'indépendance de la justice et au bon fonctionnement je crois que c'est une dérive et puis on peut y voir forcément une forme d'instrumentalisation de la justice parce que si c'est vraiment des critères qui servent à prendre des décisions publiques sur la présence territoriale de l'Etat à travers la justice on peut s'inquiéter très bien merci beaucoup François Bonhomme pour votre réaction après cette audition de la ministre Nicole Belloubet on va maintenant aller dans l'hémicycle avec Alice Bardot vous allez nous présenter le programme de ces questions d'actualité au gouvernement Oui Alexandre alors à l'ordre du jour de ces questions au gouvernement la polémique qui vise la ministre de la justice donc Nicole Belloubet envisage de supprimer des postes de juge en fonction des résultats de la République en marche au municipal alors à droite comme à gauche on est scandalisé et cela se verra cet après-midi avec les questions du socialiste Jean-Pierre Sueur et du sénateur LR Antoine Lefebvre pas de répit donc pour la garde des Sceaux qui était déjà face au sénateur ce midi elle était convoquée par la commission des lois pour s'expliquer le moins qu'on puisse dire c'est que l'ambiance était particulièrement tendue le président du groupe socialiste Patrick Cannaire craint même d'être je cite peut-être face un scandale un scandale d'état alors cet après-midi il est probable que la ministre garde la même ligne de défense c'est-à-dire que supprimer des postes de juge dans certaines villes en fonction des résultats électoraux ne relève pas d'une manœuvre politique mais je cite d'une analyse politique visant à prendre en compte la réalité vécue par les territoires voilà donc pour rappel la suppression des postes de juge d'instruction est permise par la réforme de la justice la cloche vient de sonner tout de suite les questions au gouvernement Mes chers collègues Je tiens à excuser Monsieur le Premier Ministre qui ne peut être présent et qui m'en a informé je vous rappelle que notre séance est retransmise en direct sur le public Sénat sur notre site internet chacun respectera son temps et naturellement se respectera les uns les autres et nous allons commencer par la première question et la parole est à notre collègue Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste et républicain Merci Monsieur le Président Madame le garde des Sceaux vous avez déclaré que votre seule boussole était l'intérêt du justiciable et l'intérêt général je crains que vous ayez perdu égaré la boussole en effet nous avons appris l'existence d'un document issu de votre cabinet qui met scandaleusement en cause la neutralité du service public dont vous avez la charge Madame le garde des Sceaux étiez-vous au courant de l'existence de ce document deuxièmement avez-vous demandé qu'il soit établi troisièmement puisqu'il a été communiqué au cabinet du premier ministre avez-vous reçu instruction du premier ministre de faire établir ce document quatrièmement avez-vous diligenté une enquête pour savoir dans quelles conditions ce document a été établi et qui l'a établi cinquièmement quelles sanctions prévoyez-vous de mettre en oeuvre à l'égard de ceux qui sont responsables de cette atteinte intolérable à la neutralité de votre service public pour vous répondre la parole à madame la garde des Sceaux ministre de la justice madame la garde des Sceaux merci monsieur le président mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Jean-Pierre sueur oui je le revendique ma boussole c'est l'intérêt du justiciable et c'est l'intérêt général je le dis très clairement et d'ailleurs dans l'ensemble des décisions qui sont prises pour faire évoluer les juridictions qu'il s'agisse de la fusion entre tribunal de grande instance et tribunal d'instance qui au 1er janvier prochain va donner naissance au tribunal judiciaire qu'il s'agisse de l'éventuelle répartition des contentieux spécialisés entre juridictions tout cela repose sur une procédure qui a été clairement établie dans la loi de réforme de la justice qui a été votée par le parlement le 23 mars dernier et tout cela repose sur des critères objectifs qui sont très clairs et qui sont très transparents tout cela repose également sur une analyse contextuelle et donc politique d'une situation politique au sens et je le revendique de la prise en compte de critères socio-économiques de la prise en compte de critères démographiques de la prise en compte de critères géographiques c'est cela qui forme la police c'est-à-dire la vie de la cité tout ce qui est clairement tout ce qui est partisan c'est un point que je réfute totalement et je dis clairement devant vous qu'aucun élément partisan ne préside à l'élaboration des décisions publiques c'est ce que je tenais à réaffirmer devant vous Monsieur Sueur Madame la Ministre vous n'avez répondu ni à ma première question ni à la seconde ni à la troisième ni à la quatrième ni à la cinquième Vous croyez que c'est habile ce n'est pas du tout habile c'est consternant c'est consternant parce que reste cette atteinte intolérable à la neutralité du service public de la justice ce qui n'est quand même pas rien dans notre république et dont vous avez la charge personnellement Merci beaucoup La parole est à notre collègue Danny Watteblad pour le groupe des indépendants Vous avez la parole mon cher collègue Monsieur Monsieur le Président Monsieur le ministre mes chers collègues Avec un vocabulaire simpliste et le portrait d'un chien le président Trump a annoncé la mort du calife autoproclamée d'une organisation terroriste Le problème c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour devenir calife à la place du calife Le caractère nébuleux de ces organisations n'est plus à démontrer et le chemin sera encore long avant que nous venions à bout de l'hydrée terroriste Les djihadistes ont certes perdu beaucoup de terrain et des revers s'adillitant Le groupe terroriste qui contrônait la zone entre l'Irak et la Syrie a perdu beaucoup de terrain Nombre de ses membres sont morts ou emprisonnés Mais beaucoup de djihadistes occidentaux et notamment français sont détenus dans ces zones troubles Ne parvenant pas à trouver une solution qui soit satisfaisante le gouvernement a fait le choix de les laisser à leurs géoliers étrangers Beaucoup d'entre eux risquent de parvenir à s'échapper et ceux qui sont entrés en clandestinité pourraient revenir en France dans les mois qui viennent A l'heure où l'Afghanistan est susceptible de revenir à une base arrière du djihadisme A l'heure où le contrôle du Kurdistan syrien et des terroristes qui sont détenus est fragilisé par une offensive unilatérale de la Turquie Il est à craindre que le risque terroriste n'ait pas pour autant disparu notamment pour nos concitoyens dans notre pays Nous avons tous besoin de savoir à quelle menace la France est aujourd'hui exposée du fait de cette situation Pouvez-vous nous dire Monsieur le ministre quel est l'état du risque terroriste en France et si des mesures sont prévenues pour les prévenir pour vous répondre la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur Monsieur Christophe Castaner Merci Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur Watteblad Nous vivons à chaque jour à chaque instant sur le territoire national avec un risque terroriste élevé et nous l'avons vu hélas ces dernières années depuis 2015 sur les attentats terroristes depuis 2013 où des premiers ressortissants français se sont rendus sur les théâtres de guerre que vous évoquez à l'instant et j'y reviendrai mais nous l'avons vécu récemment à Trèbes à Strasbourg ou plus récemment encore à la préfecture de police qui a conduit à la mort de nombreux de nos compatriotes et on voit combien nous devons vivre avec ce risque ce que nous constatons Monsieur le Sénateur est différent par rapport à 2015 et ce qui a suivi c'est-à-dire que le risque aujourd'hui est essentiellement un risque endogène il n'est plus ce risque exogène projeté comme nous l'avons connu il n'empêche que ce risque existe encore vous avez évoqué l'intervention américaine qui a permis de neutraliser le chef terroriste évoqué et que je ne souhaite même pas prononcer et je voudrais vous dire que immédiatement j'ai donné des instructions précises à l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure pour prévenir au cas où tout risque de rebond de vengeance que nous pourrions connaître mais je vous signale d'ailleurs que Daesh n'a toujours pas reconnu au moment où je vous parle la neutralisation de celui qui fut son chef et donc le risque peut être lié aussi à ce moment d'expression c'est la raison pour laquelle l'ensemble de nos services de sécurité intérieure sont mobilisés pour parer les coups qui pourraient venir vous m'interrogez d'autre part sur la situation de ces français qui sont actuellement détenus dans différentes prisons localisées en Syrie une première prison où étaient localisées des femmes françaises pas forcément identifiées comme les terroristes ou à risque terroriste les plus élevés ont été libérées nous veillons à ce que si elles se veillent à revenir sur le territoire national elles soient interpellées et c'est le cas monsieur le sénateur pour la totalité des retournises à ce jour près de 300 retournises sont revenus sur le territoire national et nous les connaissons ils sont systématiquement interpellés judiciarisés et sanctionnés et c'est ainsi que nous continuerons pour tous ceux qui pourraient revenir des théâtres de guerre monsieur Waterblade vous avez 15 secondes j'ose pour vous remercier de vos explications simplement redoubler de vigilance c'est ce qu'il faudra dans les temps qui viennent merci la parole est à notre collègue Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains oui merci oui merci monsieur le président ma question s'adressait à monsieur le premier ministre parce qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une question de cohérence gouvernementale dont le premier ministre a normalement la responsabilité madame Sylvia Nagasinski a été privée par la présidente de l'université Bordeaux-Montagne du droit de s'exprimer ça ce sont les faits la réaction gouvernementale est surprenante madame Marlène Schiappa a sauvé l'honneur du gouvernement en exprimant publiquement son désaccord qu'il en soit donné acte madame le ministre de l'enseignement supérieur directement concernée puisqu'il s'agissait de l'université a répondu d'une façon assez ambiguë à notre excellent collègue Charles de Laverpillère juriste éminent qu'un forum serait organisé je souhaite pour elle que ce forum soit accepté par les minorités qui avaient précédemment refusé madame Nagasinski mais vos autres ministres auraient pu eux aussi s'exprimer monsieur Castaner lorsque des agents du service public sont privés d'une formation organisée par la Sorbonne 1 Panthéon formation que Mohamed Sifawi qui est bien connu avait organisé pour les sensibiliser sur le terrain de la radicalisation de la même façon je crois qu'il y a un ministre de la culture je ne l'ai pas entendu se désolidariser de ceux qui ont déprogrammé monsieur Charb monsieur Charbonnier assassiné avec ses camarades de Charlie Hebdo et qui est privé à titre posthume du droit de s'exprimer tant à l'université que dans des théâtres municipaux nous avons une situation où le ministre de la culture où demain va être confronté à des journalistes qui n'ont plus le droit de s'exprimer en direct c'est le cas d'Éric Zemmour il y a eu une pétition de journalistes et nous avons à cet instant la certitude que vous ne respectez vous ne respectez le droit de parler que si et seulement si les minorités turbulentes vous en donnent l'autorisation pour vous répondre pour vous répondre la parole est au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse monsieur Blanquer merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le président Longuet le problème que vous soulevez est un problème bien réel l'université est née en Europe sur le principe de la liberté de conscience et sur la liberté d'expression c'est d'une certaine façon elle qui porte notre civilisation depuis le début et l'humanisme qui la caractérise et à la base de cet humanisme il y a la liberté d'expression ce qui s'est passé à Bordeaux et ce qui s'est passé à Paris est absolument inacceptable c'est inacceptable et ça doit nous alerter parce que ce n'est pas un mouvement spécifiquement français c'est une sorte de nouveau maccartisme qui fait que l'on veut s'attaquer à la liberté d'expression chacun sait que ce que veut défendre madame Agazensky ne correspond pas aux positions du gouvernement mais c'est notre honneur et c'est ce qu'a fait en effet Marlène Scapa que de dire que bien entendu comme le disait Voltaire nous sommes non seulement nous ne sommes pas d'accord avec elle mais nous serions prêts à nous battre pour qu'elle puisse s'exprimer et il est triste de voir qu'on enrôle la jeunesse parfois dans des manifestations d'intolérance qui consistent à empêcher qu'une manifestation de ce genre ait lieu de la même façon il y a une autonomie des universités qui est à la base de cette tradition universitaire et donc les présidents d'universités prennent des décisions en vertu de cette autonomie des universités il n'appartient pas à la ministre de l'enseignement supérieur et au nom de qui je parle et je vous prie d'excuser son absence puisqu'elle est à un congrès sur l'intelligence artificielle avec le président de la République il ne lui appartient pas de prendre directement ses décisions cela relève des présidents et il n'en demeure pas moins qu'il est en effet dans notre rôle et c'est ce que nous faisons l'ensemble du gouvernement de condamner ce qui s'est passé dans les deux cas s'agissant de ce qui s'est passé à Paris 1 à la Sorbonne il est tout à fait anormal d'être dans la situation d'intimidation d'une personnalité monsieur Mohamed Sifraoui qui en effet se bat courageusement contre la radicalisation et qui avait monté un séminaire convenu en plus avec le CFCM en aucun cas susceptible donc d'être considéré comme extrémiste d'une quelconque façon nous le déplorons nous déplorons ce report et bien entendu nous suivrons cette affaire parce qu'il n'est pas normal d'en rester là il ne peut pas y avoir ainsi une victoire de ceux qui sont les ennemis de la liberté merci monsieur le ministre la parole est maintenant madame la présidente Catherine Morin de Sailly pour le groupe de l'union centriste monsieur le président ma question s'adressait à madame la ministre de l'enseignement supérieur elle prolonge d'une certaine manière celle de Gérard Longuet il y a eu l'annulation comme il l'a dit par l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de la formation sur la prévention de la radicalisation qui devait être dispensée fin novembre par l'écrivain et journaliste Mohamed Sifawi en raison d'un climat de pression et de menaces notre groupe s'est également inquiété de l'annulation de conférences le 24 octobre dernier par l'université Bordeaux-Montaine où la philosophe Sylvia Agasinski devait s'exprimer sur je cite l'être humain à l'époque de sa reproductibilité technique dans le cadre de 8 conférences destinées je cite toujours à promouvoir un usage critique des savoirs qui permettent de penser ensemble notre monde et ses enjeux que se passe-t-il donc à l'université cette dernière manifestation a été annulée en raison je cite les organisateurs de menaces violentes émanant de groupes opposés opposition de la philosophe sur les sujets actuellement en débat de la PMA et de la GPA le débat viendra bientôt au Sénat pour lequel en avance auditionner tous les points de vue ce qui reste encore une des meilleures façons de se construire un jugement mais comment en sommes-nous arrivés là des faits choquants pour nombre de nos citoyens qui s'apparentent réellement à des prises d'otages par des activistes identifiés et qui font désormais régner ici et là une forme de terreur intellectuelle monsieur le ministre mes questions sont assez précises trouvez-vous normal que les présidents d'universités concernés sans doute eux-mêmes menacés et étaient obligés de céder aux injonctions de ces individus mais pourriez-vous surtout nous dire du coup quelles sont les mesures très concrètes que vous comptez prendre pour garantir au sein de ces établissements la liberté d'expression et les conditions de débat d'idées sereins pour vous répondre la parole est au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Morin de Sailly en effet votre question prolonge celle du président Longuet et me permet donc de prolonger ma réponse d'abord tout comme vous évidemment Frédéric Vidal et l'ensemble du gouvernement manifestent leur désapprobation de ce type d'actions extrémistes qui vont contre la liberté de conscience et contre la liberté d'expression c'est tout à fait contraire à toutes les traditions universitaires je voudrais dire qu'il n'y a aucun laxisme de la part du gouvernement par rapport à ce type de manifestations si on prend un incident du même type qui a eu lieu il y a quelques semaines qui était l'interruption d'une pièce de théâtre les suppliantes d'Echille qui ne correspond pas que je sache non plus à quelque chose d'inacceptable en quoi que ce soit et bien l'interruption de cette pièce de théâtre était évidemment totalement scandaleuse et bien la ministre en compagnie du ministre de la culture Franck Riester ont assisté pour bien montrer leur désapprobation à la représentation de cette pièce qui a eu lieu quelques temps plus tard parfois c'est nécessairement avec un temps de retard que la réaction peut se passer parce que les choses se passent rapidement et dans le cadre de l'autonomie des universités dans les deux cas que vous avez cités c'est-à-dire Bordeaux et Paris il s'agit de deux cas différents la ministre bien entendu suit ces deux cas dans le cadre Paris 1 la formation aura bel et bien lieu simplement il est en effet normal de s'interroger sur le fait qu'il y a une sorte de censure sur une personne qui était prévue et là je pense que c'est l'ensemble de la société civile de s'interroger sur ce que l'université fait dans ces cas-là dans le cadre de Bordeaux une nouvelle conférence sera organisée la ministre y veille elle-même il est probable qu'elle s'en assurera personnellement avec la présidente de l'université qui a eu comme premier souci le maintien de l'ordre public il faut bien comprendre que les présidents de l'université sont dans cette situation mais cette situation en effet renvoie au problème que vous avez mentionné c'est-à-dire il y a des gens qui se mettent en situation de menace en situation de rupture de l'ordre public et ça n'est pas acceptable et nous ne l'accepterons pas Madame la Présidente donc plus le droit de débattre peut-être bientôt plus le droit de réfléchir cette montée de l'intolérance mes chers collègues est extrêmement préoccupante surtout si elle doit aller parfois jusqu'à des mesasses physiques peut-être parfois plus en tout cas Monsieur le Ministre vous en conviendrez l'université doit vraiment rester le lieu de la dialectique et de la controverse de l'accès au savoir et à la formation nous comptons sur vous et à Madame la Ministre Vidal pour que ça la reste ainsi je vous remercie Merci Madame la Présidente La parole est au Président Tani Mohamed Soali pour le groupe La République En Marche Monsieur le Président Merci Monsieur le Président Monsieur le Secrétaire d'Etat chargé des transports Le 16 octobre dernier suite à un accident survenu entre un TER et un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau dans les Ardennes des centaines de conducteurs ont fait valoir le droit de retrait en solidarité à l'égard du conducteur blessé seul à bord de son train Depuis lundi 200 cheminots du technicentre de Châtillon ont également cessé le travail pour protester contre la remise en cause de 12 journées de repos compensatoires projet qui a depuis lors été retiré La méthode a été contestée car ce mouvement social inopiné qui a débuté en pleine période de vacances scolaires provoque d'importantes perturbations et la colère de millions d'usagers En effet si faire grève est un droit que personne ne conteste il doit néanmoins s'exercer dans le respect de certaines règles permettant à la fois aux cheminots d'exprimer leurs revendications mais également de limiter la gêne occasionnée pour les usagers en les prévenant notamment Par ailleurs ces grèves interviennent à quelques semaines des mouvements de protestation dont le préavis a quant à lui été annoncé contre la réforme des retraites Ces actions semblent s'installer dans la durée et traduisent à n'en pas douter un malaise chez les cheminots lié à des changements imminents annoncés de direction et de statut avec la prochaine réforme des retraites Comment sont accompagnés ces changements à venir spécialement celui du statut qui interviendra au 1er janvier 2020 ? Monsieur le ministre Je connais votre engagement en faveur du service public Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les mesures prises pour un dialogue social de qualité ? Je vous remercie Pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat en charge du transport M. Jean-Baptiste Gébary M. le ministre Merci M. le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs M. le Sénateur Vous l'avez dit la SNCF connaît des transformations profondes transformation de l'entreprise elle-même au 1er janvier évolution des métiers ouverture à la concurrence et ces transformations peuvent être source d'inquiétude pour les cheminots Dès lors il est essentiel qu'un dialogue social de qualité puisse s'y déployer et je fais toute confiance à Jean-Pierre Farandou qui prendra ses fonctions après-demain pour impulser une nouvelle dynamique au plus près des territoires au plus près des préoccupations des cheminots Pour la réforme des retraites que vous n'avez pas citée mais qui fait l'objet de discussions avec les syndicats actuellement je les recevrai jeudi c'est-à-dire demain avec Jean-Paul Delevoye pour évoquer les modalités de transition vers le régime universel Pour autant et vous l'avez dit force est de constater que les mouvements des dernières semaines n'ont pas respecté ni la lettre ni l'esprit de la loi de 2007 sur les services publics et ce au détriment de très nombreux usagers et voyageurs et clients de la SNCF il revient à la SNCF nous l'avons dit et le Premier ministre a été clair sur le sujet de prendre les mesures qui s'imposent pour les agents qui n'auraient pas respecté le cadre posé par la loi et s'agissant du technicentre de Châtillon le motif même de la grève est aujourd'hui invalidé dans la mesure où le projet de réorganisation qui avait été proposé a été retiré depuis par la directrice régionale dès lors les demandes de primes n'ont pas de justification de même que les jours de grève ne seront pas payés c'est en tout cas la position réitérée de l'entreprise et la position du gouvernement Merci monsieur le Président La parole est maintenant à notre collègue Eric Gould pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen Merci monsieur le Président Ma question concerne l'agence nationale de la cohésion des territoires Monsieur le ministre la commission aménagement du territoire et développement durable interrogera la semaine prochaine le candidat aux fonctions de directeur général de l'agence nationale de cohésion des territoires Yves Le Breton déjà nommé commissaire général à l'égalité des territoires en charge de la préfiguration de cette agence auteur de la proposition de loi qui a conduit à la création de la NCT les membres de mon groupe s'intéressent bien sûr à son lancement et veilleront à ce que l'esprit initial du texte se soit bien préservé à cet égard nous tenions à saluer le travail réalisé par le préfet Morvan qui cède donc sa place à monsieur Le Breton l'esprit initial du texte c'est une agence au service des territoires un guichet unique à disposition d'élus locaux destiné pardon au service des territoires un guichet unique à disposition d'élus locaux aujourd'hui déstabilisé par la multiplicité des opérateurs et la complexité des procédures il n'était pas question d'ajouter une strade supplémentaire au millefeuille que tous les élus dénoncent il était question de leur simplifier la vie et de favoriser l'émergence des projets grâce à un soutien accru dans l'ingénierie notamment dans les communes les moins dotées en moyens humains et financiers nous avons construit cette proposition de loi pour répondre aux attentes des territoires qui aspirent à un service public pleinement utile accessible et efficace à ce titre les questions demeurent et elles sont légitimes les députés ont pour le moins édulcoré le texte les élus nous demandent à quoi servira concrètement l'agence et si toutes les collectivités pourront solliciter leur son soutien les deux questions sont directement liées puisque sans accès direct des élus à la NCT sa raison d'être est clairement remise en cause de même la publication du décret fixant la composition du conseil d'administration devait intervenir avant le congrès des maires mais elle semble avoir été reportée madame la ministre Gouraud a déjà répondu à beaucoup de questions sur ces sujets mais les incertitudes demeurent et il est urgent de les lever aussi j'aimerais que vous précisiez les missions de la NCT est-elle destinée à décliner sur les territoires les programmes gouvernementaux ou comme nous le souhaitons à soutenir les projets des communes les plus fragiles dans quelles conditions les élus locaux pourront-ils solliciter l'aide de la NCT et enfin quelle place leur sera réservée au sein du conseil d'administration je vous remercie pour vous répondre la parole est au ministre en charge de la ville et du logement monsieur de Normandie vous avez la parole monsieur le ministre merci beaucoup monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur voilà merci beaucoup monsieur le sénateur d'abord je voudrais prier d'excuser l'absence de madame la ministre Jacqueline Gouraud qui comme vous le savez est au moment où je vous parle au congrès de la DCF à Nice deuxièmement je voudrais vous remercier vous et votre groupe parce que je me souviens très bien quand en juillet 2017 avec à l'époque Jacques Mézard nous défendions ici dans ces bancs ce projet de la NCT que votre groupe avait porté au Parlement ensuite il y a eu un grand débat qui a été fait au sein de cet hémicycle et aussi à l'Assemblée nationale j'en veux pour preuve les quelques 200 amendements qui ont été adoptés suite à la proposition de loi que vous aviez proposée et je voudrais être vraiment très clair par rapport aux questions que vous avez évoquées tout l'esprit du texte initial doit être préservé et mis en application ce qui veut dire très concrètement que oui la NCT interviendra en soutien des territoires les plus fragiles mais également dans l'appui de mise en oeuvre de grands projets de politique publique comme la politique cœur de ville la revitalisation des centres-villes comme France Service comme Territoire d'Industrie comme France Mobile ou France THD le deuxième élément c'est que oui les communes et de manière générale les collectivités pourront saisir l'agence directement via les interlocuteurs habituels que sont les préfets qui seront les représentants de la NCT sur tous les territoires et la NCT c'est un outil de l'Etat au service des collectivités nous avions coutume à l'époque de dire que c'était une agence de projet au service des collectivités et ça doit rester une agence de projet au service des collectivités et aucunement une strate supplémentaire enfin l'élaboration des textes réglementaires est bien en cours le décret que vous évoquez est en ce moment même au Conseil d'Etat la part des collectivités sera totalement assurée dans les organes de gouvernance et madame la ministre Jacqueline Gourault écrira dans les tout prochains jours aux associations d'élus pour justement avoir leur retour sur leurs représentants je vous remercie merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Pascal Salvoldeli pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre des mois durant nous n'avons cessé d'alerter le gouvernement sur la situation de la ligne ferroviaire qui assurait jusqu'à peu le transport de 400 000 tonnes de fruits et légumes entre Perpignan et le marché d'intérêt national d'Orangis et pourtant le train a disparu vous nous parlez d'urgence écologique mais vous remettez sur la route 25 000 camions par an avec cette suppression vous nous parlez d'amélioration de la sécurité routière et de la santé de la population mais vous alimentez encore la surcharge des trajets domicile travail avec ces véhicules additionnels vous provoquez l'augmentation des nuisances du stress des ralentissements de la pollution et des risques d'accident grâce aux mobilisations notamment à celles d'élus y compris présentes et présentes aujourd'hui dans cet hémicycle et dont je tiens à saluer l'action un comité de pilotage a été tardivement mais finalement mis sur pied regroupant tous les acteurs concernés mes chers collègues il y a eu plus de 15 rencontres et visioconférences depuis mars 2019 des élus des acteurs économiques des cheminotes et des cheminots des citoyennes et des citoyens sont mobilisés pour conserver ce mode de transport le plus efficace économiquement et le plus écologique monsieur le ministre vous engagez-vous oui ou non à ce que cette ligne soit réouverte dès le mois de novembre 2019 pour vous répondre la parole est au secrétaire d'état en charge des transports monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur je voudrais peut-être d'abord rappeler les deux facteurs qui ont conduit à l'arrêt du train entre Perpignan et Rungis il y a d'abord eu une réduction progressive du volume de marchandises dû disons-le à la dégradation de l'offre ferroviaire en clair des délais des annulations et des wagons frigorifiques qui n'étaient plus au niveau de l'exploitation et qui insatisfaisaient les clients ensuite la demande des clients elles-mêmes a changé et notamment la grande distribution et je rappelle que les deux tiers des marchandises qui arrivaient au quai de Rungis étaient transbordées directement sur camion pour alimenter les centrales d'achat des grands magasins et que la grande distribution a elle-même favorisé des solutions de transport alternatif des solutions de transport direct par camion vous l'avez dit depuis mars depuis le printemps le gouvernement et d'ailleurs la région Occitanie sont mobilisés pour trouver une solution pérenne trouver une solution pérenne c'est d'abord reconstruire l'offre ferroviaire et madame la ministre Borne à l'époque et moi-même aujourd'hui avons demandé deux choses à la SNCF d'abord d'améliorer les horaires et ensuite de régénérer les wagons aujourd'hui c'est la moitié des wagons qui sont réparés et effectivement vous avez raison il y a une très grande mobilisation notamment des acteurs syndicaux pour ce faire ensuite reste la question la plus sensible celle de remettre des marchandises dans les deux sens et j'insiste sur cet aspect-là dans les deux sens et nous travaillons depuis plusieurs semaines à la fois avec les chargeurs avec les affrêteurs avec la SNCF évidemment et singulièrement SNCF réseau avec les deux marchés avec la région Occitanie pour assurer ou rendre viable le modèle économique de ce train s'agissant du calendrier sur lequel vous m'interrogez l'objectif est bien évidemment de faire rouler un train le plus tôt possible mais vous n'êtes pas sans savoir que des intempéries les 22 et 23 octobre ont endommagé de façon assez importante le réseau régional et notamment ont conduit à l'arrêt des circulations entre Béziers et 7 oui c'est une réalité les faits sont têtus et je pense que vous pouvez en convenir mais en tout cas soyez assurés que l'Etat est pleinement mobilisé aux côtés des acteurs que j'ai cités nous avons encore une réunion cet après-midi une réunion demain et je devrais être en mesure de vous annoncer très rapidement des mesures concrètes pour le retour à l'exploitation de ce train Monsieur le Sénateur D'abord Monsieur le Ministre répondez à mes collègues des Périnées-Orientales qui vous écrivent d'ailleurs sur le sinistre qu'il y a du point de vue des réseaux des Périnées-Orientales et j'ai vu des courriers après il y a un petit problème quand même vous nous dites il va y avoir une réponse il va y avoir une réponse mais l'Etat vous avez la responsabilité c'est vous qui décidez des infrastructures donc là on est dans un moment de non-assistance non-assistance écologique écoutez c'est clair le fret émet neuf fois moins de CO2 que le transport routier et consomme six fois moins d'énergie depuis le mois de mars vous pourrissez la situation et vous avez été député et vous nous avez vendu la concurrence de la SNCF aujourd'hui vous avez un dossier qui depuis le mois de mars est enlisé et vous n'avez pas la réponse de la concurrence elle n'est pas au rendez-vous écologique elle n'est pas au rendez-vous social et elle n'est pas au rendez-vous économique on vous somme vraiment maintenant de répondre à l'ouverture de cette ligne la seule ligne de frais de marchandises en France La parole est à notre collègue Antoine Lefebvre pour le groupe Les Républicains Monsieur le Président ma question s'adresse à la garde des Sceaux ministre de la Justice et à la suite du président sueur je vais vous parler de votre boussole voilà une semaine que des révélations concernant un email de votre ministère au cabinet du Premier ministre plongent le monde judiciaire et les élus dans le désarroi et la consternation ce document destiné à élaborer une stratégie à adopter pour la suppression de certains cabinets d'instruction entend cibler et opérer un tri en fonction des scores obtenus par le parti présidentiel et selon le couleur politique des élus des villes concernées les villes potentiellement visées par l'indite réforme se transforment en effet en véritables cibles électorales ce procédé est profondément choquant comment voulez-vous justifier dans l'organisation territoriale de notre justice une sanction envers les territoires qui ne voteraient pas comme il faut l'intrusion de considération politicienne dans l'ordre judiciaire est un manquement grave à la stricte séparation des pouvoirs et au fondement de la démocratie tous les services de l'état doivent naturellement agir dans l'impartialité mais s'il y a bien un qui doit être le plus irréprochable de tous c'est bien évidemment la justice alors madame la ministre moi je n'ai qu'une seule question et non pas quatre et elle est simple j'espère obtenir une réponse pouvez-vous nous assurer de la mise en place d'une procédure parfaitement transparente avec des critères réellement objectifs dans le regroupement territorial des pôles de l'instruction qui est écrite dans la loi qui a été adoptée par le parlement les critères ils sont simples ils constituent pour le pôle de l'instruction pour les juges d'instruction il s'agit du nombre de dossiers traités sur cinq ans ce qui nous donne une moyenne et ces critères là objectifs clairs sont pondérés par la prise en compte d'une réalité géographique de distance des territoires d'une réalité socio-économique d'une réalité territoriale et cela aussi est écrit dans la loi car en effet dans le texte de la loi je vous rappelle qu'il est expressément prévu que les conseils de juridiction composés des magistrats des avocats et des élus seront systématiquement consultés c'est écrit dans le texte de la loi aujourd'hui nous en sommes à des études qui sont des études préliminaires et il est évident que c'est un processus qui est en cours le mail auquel vous faites allusion j'ai eu l'occasion de dire à propos de l'écriture de ce document qui est un mail de cabinet à cabinet j'ai eu l'occasion de dire que l'écriture était maladroite et inadaptée car elle ne correspond en aucune manière en aucune manière aux principes éthiques qui doivent guider l'élaboration de la décision publique en matière d'organisation des juridictions il va de soi que seul compte l'intérêt général la réalité des territoires des principes et une procédure claire c'est ce qui est écrit dans la loi c'est ce que nous faisons et nous serons comptables devant vous des résultats qui seront obtenus monsieur Lefebvre bien madame la garde des sceaux même si vous tentez de minimiser la portée réelle de cette affaire vos éléments de réponse ne retirant rien le profond malaise qui secoue la magistrature et les territoires car vos critères madame la garde des sceaux sont bien des critères politiciens notamment lorsque cette note évoque la couleur politique des élus il y a un an sur ma proposition de rapporteur spécial de la mission justice le Sénat avait décidé de valider les crédits de votre ministère vous avez témoigné ce midi au cours de votre audition votre reconnaissance au Sénat pour l'augmentation de ces crédits conscient de l'impératif de modernisation de votre administration le Sénat vous a soutenu car nous faisions confiance pour agir dans l'intérêt du justiciable en agissant de façon partisane vous avez trahi cette confiance c'est aussi pour cette raison que notre commission des finances qui s'est réunie hier a décidé de ne pas approuver vos crédits pour 2020 aujourd'hui avec une certaine amertume nous constatons que ce lien de confiance est rompu par une politisation déplacée et indigne d'une justice du 21ème siècle la parole est à notre collègue madame Gisèle Jourdat pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole merci monsieur le président merci monsieur le président ma question s'adressait au ministre de l'agriculture monsieur le ministre la semaine dernière vous reveniez sur des dispositions budgétaires uniques relatives aux chambres d'agriculture une victoire pour nous tous car nous nous sommes tous fortement mobilisés contre cette coupe budgétaire inopérante et incohérente qui portait alors gravement atteinte au monde agricole mais aussi forestier vous nous avez entendu c'est bien mais c'est insuffisant les inquiétudes demeurent ancrées de voir réapparaître un tel dispositif lors de la conclusion des contrats d'objectif ces corps consulaires travaillent à l'accompagnement des professionnels confrontés à des défis sans précédent et force est de constater monsieur le ministre que la loi Egalim n'a pas eu les effets escomptés pour y répondre non seulement le ruissellement annoncé n'a pas permis de revaloriser le revenu des agriculteurs mais il a même pénalisé des PME alimentaires ça a empiré dans l'hyper ruralité et notamment dans les zones défavorisées simples où la réforme de l'ICHN pilier de la PAC a laissé sur le carreau de nombreux territoires comme la piège dans l'Aude et le Gers et que dire des inquiétudes grandissantes sur l'avenir de notre PAC chiffre effarant un tiers des agriculteurs gagne moins de 350 euros par mois comment peut-on au 21ème siècle assurer le renouvellement des générations en agriculture quand la promesse de revenu à venir est insuffisante c'est un défi immense pour la France qui va voir un tiers de ses exploitants partir à la retraite avant 2030 et quelle retraite alors monsieur le ministre ma question est la suivante que dites-vous aux paysans qui ont tant espéré du ruissellement promis par la loi EGalim et pour qui le compte n'est pas concrètement comment allez-vous contraindre la grande distribution à mieux répartir la valeur pour vous répondre la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Jourdoy merci de votre question je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à coeur je vous réponds d'abord sur la question des chambres d'agriculture nous avons souhaité encourager au travers de cette mesure nous avions souhaité la modernisation du réseau des chambres d'agriculture ce que les chambres d'agriculture reconnaissent assez volontiers et c'est dans ce contexte que nous avions proposé de diminuer de 45 millions d'euros le produit de la taxe affectée après un dialogue approfondi avec l'ensemble des parlementaires y compris les sénateurs effectivement le gouvernement a décidé de retirer cette mesure du PLF afin d'engager une plus large concertation prenant en compte notamment les questions de péréquation entre chambres d'agriculture et la question de la filière de loi la deuxième chose que je voulais vous dire c'était sur la loi Egalim l'objectif de cette loi c'était de mieux répartir la valeur ajoutée vous l'avez d'ailleurs rappelé les agriculteurs souhaitent obtenir une revalorisation de leurs revenus et qu'au fond pour la première fois nous avons au travers d'une loi dit que la construction des prix devait se faire par le coût de production un an après le vote de la loi Egalim il appartient aujourd'hui non seulement au gouvernement mais aussi à l'ensemble des acteurs du monde de l'agriculture de peser pour pouvoir observer la construction des prix et voir si les termes de la loi Egalim sont bien respectés un an après il y a des avancées dans un certain nombre de secteurs je pense à la filière lait ou à la filière port reconnaissons aussi d'ailleurs le ministre de l'agriculture lait d'huile lui-même que le compte n'y est pas pour un certain nombre de filières je pense à la filière viande bovine nous sommes dans la deuxième année finalement la première année de plein exercice de la loi Egalim et c'est à ce moment là qu'au travers des contrôles et au travers de la pression qu'il faut faire sur les uns et les autres on verra si les questions sont en rendez-vous je voudrais vous dire juste un mot au passage quand même des questions d'accords commerciaux qui sont des questions aussi qui sont importantes pour les agriculteurs et qui les préoccupent en particulier la filière viande bovine nous avons décidé de procéder à la ratification et de soumettre la ratification du CETA aux deux assemblées d'abord à l'Assemblée nationale je rappelle que la vocation exportatrice de la France est une vocation importante c'est vrai que dans certains secteurs il y a des difficultés mais je rappelle que sur le CETA la négociation a été lancée par le président Sarkozy le terme de la négociation a été acté par le président François Hollande et que nous sommes simplement dans la phase de ratification et qu'il y a une forme de continuité qu'il faut que chacun puisse assumer voilà les éléments de réponse que je pouvais vous apporter sur un certain nombre de sujets merci bien la parole est à notre collègue Philippe Pemzec pour le groupe Les Républicains Monsieur le Président bonjour Mesdames et Messieurs les Ministres mes chers collègues ma question s'adresse au très haut commissaire à la réforme des retraites vous travaillez depuis deux ans Monsieur le Ministre à une réforme des retraites et la semaine dernière encore vous avez été désavoué par le Président de la République quant au modèle que vous proposiez vous aviez annoncé un aboutissement de la réforme avant les municipales puis après les municipales ce qui est plus sage puis maintenant ça semble repousser au calandre grec vous nous avez proposé de passer d'un système de répartition à un système de points vous avez annoncé la fin des régimes spéciaux mais on apprend par la presse que ça tangue au sein du gouvernement vous avez dit vous-même que l'option d'une réforme de régimes spéciaux pour les nouveaux entrants n'était pas votre tasse de thé elle était celle du Président en vérité une seule chose semble sûre c'est que vous avez fait le choix de la baisse du pouvoir d'achat des retraités puisque les pensions ne seront pas révalorisées en 2020 alors monsieur le ministre je crois que le temps le temps est venu de tomber les masques de regarder les français dans les yeux de leur dire la vérité sans en même temps permanent sans en même temps en permanence ménager la chèvre et le chou peut-être craignez-vous de revivre les grèves de 95 j'ai donc deux questions êtes-vous prêt à proposer la suppression immédiate des régimes spéciaux l'alignement des régimes du public sur ceux du privé sans décaler la réforme quitte à introduire un peu de progressivité dans cette réforme deuxièmement êtes-vous prêt à reconnaître que notre système de répartition ne peut être maintenu que s'il y a un allongement de la durée de cotisation du fait simplement de l'espérance de vie qui s'allonge et du ratio qui s'aggrave en permanence entre bénéficiaires et cotisants merci monsieur le ministre pour vous répondre la parole est au commissaire aux retraites déléguée auprès de la ministre de la solidarité monsieur Delevoye vous avez la parole monsieur le président monsieur le sénateur monsieur Philippe merci de de me demander de préciser ce qui est intéressant et ça ne vous a pas échappé que depuis deux ans l'élaboration du rapport est resté strictement dans le même cap mettre en place un système universel des retraites avec des principes extrêmement clairs même règle pour tous carrière identique cotisation identique retraite identique un régime universel qui a pour but de supprimer la totalité des régimes spéciaux c'est écrit en acceptant quelques dérogations et spécificités attendez n'allez pas si vite que ça parce que certaines demandes de spécificité sont celles que vous soutenez je pense notamment aux militaires je pense notamment aux fonctions régaliennes mais je pense aussi aux indépendants aux commerçants dont l'application stricte de ces règles créerait un déséquilibre économique donc l'on voit bien que les choses sont extrêmement claires la seconde la seconde c'est que le calendrier a été très clairement fixé par le Premier ministre lors du Conseil économique social et environnemental et nous sommes aujourd'hui avec 350 réunions avec l'ensemble des ministres concernés en train de regarder très concrètement comment ce principe universel auquel notre société soutient nos concitoyens veulent les mêmes règles pour tous veulent les règles d'équité veulent que leur retraite soit calculée comme celle de leurs voisins et ils veulent en même temps qu'on regarde très concrètement quelles sont les conséquences catégorie professionnelle par catégorie professionnelle 350 réunions sont programmées et en même temps nous ouvrons un certain nombre de débats je voudrais me permettre de vous corriger nous ne supprimons pas la répartition par un point puisque le fait d'élever à trois plafonds c'est le niveau de répartition le plus élevé des pays développés et c'est là notre coeur une solidarité intergénérationnelle à laquelle je sais vous êtes profondément attaché Monsieur Pemzec il vous reste quelques secondes Oui ça reste quand même extrêmement flou et c'est un peu l'impression que nous laisse ce nouveau monde c'est un peu le va et vient permanent et tout ça c'est anxiogène monsieur le ministre donc et la seule chose qui apparaît évidente c'est que les pensions vont baisser en 2020 puisque c'est inscrit dans la loi de finances le vrai courage serait sans doute été d'admettre que pour maintenir le niveau des pensions il faut augmenter le temps de cotisation comme l'ont fait d'ailleurs tous les tous les pays voisins voilà et le président de la république nous dit qu'il veut aller jusqu'au bout de cette réforme mais de quelle réforme s'agit-il merci la parole est maintenant à notre collègue Sonia de la Prévoté pour le groupe de l'union centriste monsieur le président madame la ministre mes chers collègues je souhaite alerter sur la situation des infirmiers de bloc diplômés d'état les e-bods depuis 2015 un décret a habilité ces professionnels pour un certain nombre d'actes en chirurgie parmi ces actes en paire opératoire l'aide à l'exposition les mostases et à l'aspiration sont devenus une exclusivité des e-bods cela s'applique dès le 1er janvier 2020 suite à un décret du mois de juillet dans la vraie vie des blocs à deux mois d'excellence où en est-on ? d'abord actuellement ce sont des infirmiers diplômés d'état qui font fonction d'e-bods et en esquine qui sont majoritaires dans un grand nombre de blocs sans eux pas de chirurgie depuis 2015 les objectifs de formation sont très très loin des besoins malgré une augmentation légère des inscriptions ils étaient 390 en 2016 627 en 2018 seulement la marche reste haute enfin la validation des acquis d'expérience la voie a privilégié bien sûr et sur laquelle la DGOS fondait beaucoup d'espoir et pour le moment un échec la démarche est lourde chère chronophage très peu ont choisi cette voie alors qu'ils sont nombreux à en avoir pourtant largement les compétences à ces sujets se greffent les questions de statut et de valorisation salariale peu attractives et non encore réglées vous le savez madame la ministre il y a donc urgence si les conditions d'accès au diplôme qualifiant le calendrier la faible reconnaissance statutaire sont maintenues en l'état c'est la paralysie de l'activité chirurgicale qui s'annonce durablement c'est bien sûr inenvisageable ni les patients ni l'hôpital ni les praticiens doivent subir les effets de ce nœud administratif et anxiogène aussi madame la ministre je vous demande quelles solutions allez-vous apporter pour pallier en urgence cette situation pour vous répondre la parole à madame Christelle Dubos secrétaire d'état auprès de la ministre de la santé madame la ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice je vous remercie pour votre question sachez que nous partageons votre préoccupation d'assurer la pérennité de l'activité opératoire en France la question que vous posez est précise et la réponse le sera tout autant le décret du 27 janvier 2015 attribue aux infirmiers diplômés d'état de bloc opératoire les IBOD de nouveaux actes qualifiés d'exclusifs vous les avez rappelés aide à l'exposition à l'hémastose à l'aspiration au cours d'une intervention chirurgicale en présence du chirurgien suite à un recours le conseil d'état a différé l'entrée en vigueur de ces trois actes exclusifs et un dispositif transitoire a dû être mis en place et mis en place il permet de garantir la compétence des professionnels autorisés à réaliser les trois actes concernés sans compromettre la continuité des activités opératoires ce dispositif transitoire mis en oeuvre jusqu'en 2021 consiste à satisfaire à une épreuve de vérification des connaissances devant une commission régionale tout en préservant le principe de l'exclusivité des infirmiers diplômés d'état de bloc opératoire ce dispositif transitoire maintient la possibilité pour les infirmiers expérimentés à titre dérogatoire de continuer à réaliser ces actes au regard de leurs compétences et de préserver la sécurité et la continuité des soins au-delà de ce sujet les travaux sont d'ores et déjà programmés dès le mois prochain avec l'ensemble des partenaires j'entends par là les employeurs et les représentants des infirmiers de bloc concernant la question de la démographie de la profession et sur lequel seront aussi traités la question d'attractivité de ces métiers je vous remercie merci madame de la prévotée hier pour la PPL la tribune journaliste était pleine vous le savez il y a un problème d'attractivité et un problème d'accès aux soins pour tous et ce sujet là l'accès à la chirurgie est un sujet complémentaire qui se grève sur les autres il ne se passe pas un mois sans que cette question se pose il y a une problématique de financement la santé a un coût la population vieillit les moyens thérapeutiques et diagnostiques sont de plus en plus chers il faudra que tous collectivement nous l'assumions et j'espère et j'attends de votre gouvernement qu'il l'assume aussi et qu'il l'affirme je vous remercie merci la parole est à notre collègue Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains vous avez la parole mon cher collègue monsieur le ministre dure semaine pour les champions autoproclamés de l'écologie jeudi la cour de justice de l'Union Européenne condamne la France en manquement pour avoir dépassé ses seuils limites de dioxyde de carbone de manière systématique et répétée après dix années de procédure le même jour votre ministère publiait un rapport accablant publiant les mauvais résultats de la France en matière d'émissions de CO2 de dégradation de la biodiversité ou de la qualité des eaux souterraines ces faiblesses chroniques en matière environnementale sont à rapprocher de l'échec violent de votre politique fiscale privilégiant une écologie punitive ayant mis le pays en très grande tension l'an passé à la suite d'une hausse brutale non concertée et confiscatoire de la taxe carbone dans le contexte de changement climatique actuel et sur la base de ces mauvais résultats et alors qu'en un peu plus de deux ans trois ministres ont déjà été en charge de l'écologie allez-vous mener une politique disruptive ou bien mettre vos pas dans ceux de messieurs Hulot et de Rugy merci pour vous répondre la parole est au secrétaire de l'Etat en charge des transports merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur je vous prie d'abord d'excuser l'absence d'Elisabeth Borne qui est actuellement en déplacement pour l'après-midi monsieur le sénateur le gouvernement a pris acte de l'arrêt du 24 octobre de la cour de justice de l'Union Européenne relatif au non-respect des normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote mais vous n'êtes pas sans savoir que ce problème ne date pas d'hier et je rappelle tout de même que sur la période 2000-2018 les émissions d'oxyde d'azone ont baissé de 54% et que le nombre d'agglomérations concernées par les déplacements de la valeur limite a été diminué de moitié cela n'est pas suffisant et je veux vous assurer de la totale mobilisation du gouvernement sur le sujet cela passe par une mesure en tout cas une série de mesures structurantes déjà engagées telles que l'accompagnement au renouvellement du parc automobile le développement de bandes électriques l'aide aux particuliers pour renouveler les appareils de chauffage ou encore l'accompagnement financier des collectivités au travers des dispositifs de l'ADEME des nouvelles actions sont inscrites au travers notamment de la loi d'orientation des mobilités dont nous avons eu à débattre collectivement ces derniers mois ces actions portent sur le déploiement des zones à faible émission dans les métropoles qui sera obligatoire dès lors que les collectivités dépassent régulièrement les valeurs limites actions qui passent aussi par la mise en oeuvre du plan vélo qui comme vous le savez doublera triplera même d'ici à 2024 la part des déplacements du vélo dans le transport du quotidien cela passe aussi par la création du forfait mobilité durable pour inciter les employés à utiliser le vélo ou le covoiturage pour leur trajet du quotidien ou encore par la réduction des émissions des navires à quai au travers du plan escale zéro fumée voilà monsieur le sénateur c'est bien ce gouvernement qui a proposé la mise en oeuvre de ces mesures pour apporter une solution aux conséquences dramatiques de la pollution de l'air monsieur le ministre sur la pollution de l'air commission européenne cour de justice conseil d'état trois cartons jaunes vous êtes clairement hors jeu et nous sommes à la veille d'avoir un carton rouge pour une condamnation financière sur les mobilités au mois de juillet vous avez décidé six mois après la décision de la prime à la conversion de changer les règles honnêtement ça ne se fait pas et en plus alors qu'on vient de décider d'une nouvelle loi d'orientation sur la mobilité vous ne permettez pas aux intercommunalités de conduire leur politique en les soutenant sur le crédit d'impôt transition énergétique vous venez de sortir pratiquement la moitié des français du dispositif d'aide et de soutien alors qu'il faut aujourd'hui regarder la réussite de l'étiquette énergétique enfin sur l'agriculture nos paysans aujourd'hui de taille a besoin d'être soutenu elle est dans la transition écologique elle travaille pour la réussite et la qualité alimentaire alors qu'effectivement plus d'un tiers des agriculteurs n'ont pas 450 euros par mois permettez-leur un de les accompagner deux de lutter contre la gribashing et trois et enfin qu'ils puissent vivre dignement de leur travail enfin je constate une chose c'est que vous passez votre temps à annoncer que vous voulez verdir votre politique mais vous vous contentez en fait de la vernir c'est trop peu merci la parole est à notre collègue Martin Lévrier pour le groupe La République En Marche j'avais la parole merci beaucoup monsieur le Président ma question s'adresse à madame Sophie Cluzel secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargée des personnes handicapées madame la secrétaire d'Etat mes chers collègues en France 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en perte d'autonomie soit 1 français sur 6 étendu à cette chambre ce pourcentage signifierait qu'une soixantaine d'entre nous seraient des proches aidants et ce nombre ira croissant puisque sur le seul champ des personnes âgées il y aura trois fois plus de personnes de plus de 80 ans en 2050 qu'est-ce qu'être aidant c'est par exemple Claude qui accompagne sa maman dans son quotidien de la préparation des repas aux tâches administratives aux sorties aux toilettes à la toilette c'est ce papa qui a demandé à son employeur de passer à temps partiel pour s'occuper de son fils Enzo handicapé à 85% l'amour et le dévouement qu'il leur porte est inconditionnel il n'en demeure pas moins qu'il sacrifie souvent une carrière une retraite voire une vie sociale madame la secrétaire d'Etat vous êtes une maman concernée par le handicap et une militante associative de longue date votre investissement sur ce sujet n'est plus à démontrer aux côtés de monsieur le premier ministre et avec le concours des représentants des proches aidants vous avez eu à coeur d'élaborer une stratégie de mobilisation et de soutien en leur faveur cette stratégie qui incarne ambition d'une société plus attentive et solidaire se traduit dans le principe par un financement sur trois ans à hauteur de 400 millions par un déploiement des mesures à partir de 2020 et par un comité de suivi deux fois par an et par un déploiement d'une part d'une part d'améliorer la qualité de vie des aidants et d'autre part de reconnaître leur rôle pour une société plus solidaire et adaptée à la perspective d'une forte hausse de la perte d'autonomie je vous remercie pour vous répondre la parole est à madame Sophie Cusel secrétaire d'état en charge des personnes handicapées madame la ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Lévrier tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter un bon anniversaire une étape importante une étape très importante a été franchie avec la reconnaissance de ses proches aidants dans nos politiques publiques y compris lorsqu'ils sont très jeunes plus de 500 000 d'entre eux sont des jeunes aidants et dans le prologement de ce travail d'un travail parlementaire auquel le Sénat a beaucoup contribué et qui avait ouvert la voie et également un travail associatif très important que je tiens à saluer cette stratégie Agir pour les aidants nous l'avons construite avec Agnès Buzyn pour nous adresser tout à la fois à nos proches aidants des personnes malades handicapées et vieillissantes nous l'avons aussi voulu au plus près des besoins des personnes elle s'articule en six priorités rompre l'isolement c'est ce qu'ils nous disent tous avec la création d'un numéro national unique pour trouver toutes les informations ouvrir de nouveaux droits sociaux et simplifier la vie administrative permettre de mieux concilier cette situation avec la vie professionnelle comme Claude dont vous parliez tout à l'heure porter un plan national de développement et de diversification des solutions de répit agir pour leur santé et enfin épauler les jeunes près de 500 000 d'entre eux des mesures déjà dans le PLFSS 2020 un congé proche aidant rémunéré de trois mois beaucoup plus accessible fractionnable sans condition d'ancienneté voilà qui va pouvoir résoudre les problèmes de Claude aujourd'hui la défiscalisation du dédommagement versé à l'aidant familial dans le cadre de la PCH le soutien au répit avec des plateformes régionales qui vont pouvoir donner des réponses graduées relayage un accompagnant vient vous remplacer pour prendre des vacances de l'accueil temporaire des solutions de vacances adaptées voilà monsieur le sénateur des mesures qui sont déjà applicables dès 2020 je me réjouis que nous puissions travailler tous ensemble sur ce sujet je pense que nous devons être solidaires pour ceux qui le sont déjà je vous remercie merci madame la ministre la parole est à notre collègue Jean-Marc Boyer pour le groupe Les Républicains vous avez la parole ma question s'adressait au premier ministre voilà 18 mois que le premier ministre seul sans concertation décidait d'imposer le 80 km heure sur les routes départementales oui 50% des accidents mortels ont lieu sur les belles routes départementales secondaires mais les causes ne se trouvent pas dans la limitation à 90 ou à 80 elles sont aussi et surtout ailleurs les grands excès de vitesse l'alcool les stupéfiants les imprudences et contrairement aux prévisions d'experts malheureusement le 80 km heure n'a pas permis de sauver plus de vie cette mesure est un échec vous l'avez tellement bien compris que vous renvoyez maintenant au président du département la responsabilité d'une décision non concertée qu'ils n'ont jamais souhaité ils vous avaient pourtant mis en garde ceux qui veulent passer aux 90 km heure sont freinés par des conditions drastiques élaborées par des instruisants experts du comité national de la sécurité routière qui à mon sens ne doivent jamais dépasser le périphérique parisien trouver dans nos campagnes une portion de route de 10 km sans carrefour sans habitation sans arrêt de transport sans engins agricoles c'est vraiment se moquer des élus c'est tout faire pour les culpabiliser 43 départements réfléchissent et souhaitent passer aux 90 5 départements souhaitent rester à 80 mais 53 départements s'inquiètent et hésitent le résultat se traduira par des limitations de vitesse différentes d'un département à l'autre ce ne sera pas un gage de lisibilité et de sécurité pour les automobilistes alors monsieur le premier ministre faites cesser cette hypocrisie faites cesser cette guéguerre des experts chiffre contre chiffre faites cesser ces querelles stériles qui fracturent nos territoires vous seuls pouvez en décider revenez sur votre décret du 15 juin 2018 revenez aux 90 km heure et les élus prendront et sauront prendre leurs responsabilités pour vous répondre la parole est à monsieur le ministre d'Intérieur monsieur Castaner vous avez la parole merci monsieur le président mesdames messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Jean-Marc Boyer 3248 personnes sont mortes sur les routes l'année dernière c'est trop c'est beaucoup trop et pourtant c'est historiquement bas c'est historiquement bas et c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint et contrairement à votre affirmation je considère et l'ensemble des experts qui ont étudié ce dossier considère que c'est lié aussi à la baisse de la vitesse de façon significative alors on peut ne pas être d'accord sur ce sujet mais attention c'est pas parce que vous affirmez quelque chose que c'est une vérité c'est pas parce que j'affirme quelque chose que c'est une vérité il faut monsieur le sénateur écouter et non pas stigmatiser et en particulier je pense au conseil national de sécurité routière je vous invite et je vais demander à mon équipe que vous soyez informés sur la prochaine réunion je vous invite à assister aux travaux du conseil national de la sécurité routière ce ne sont pas monsieur le sénateur des femmes et des hommes qui ne seraient jamais sortis de Paris ce sont des femmes et des hommes qui engagés dans leur responsabilité associative pour beaucoup d'entre eux ont pu observer et travailler sur ces thématiques là j'ai été planché devant eux planché tout simplement parce que c'est un organisme indépendant indépendant du gouvernement qui travaille sur ces sujets de façon la plus proactive parce que dans l'esprit de ce que Jacques Chirac avait conduit comme un de ses grands chantiers quand il était président de la république faire en sorte que la prévention routière sauve des vies ils travaillent chaque jour sur ce sujet là alors on peut ne pas être d'accord on peut considérer que dans un transport pendulaire moyen d'une vingtaine de kilomètres gagner une minute une minute de temps de transport en passant de 80 à 90 km heure est essentiel mais on peut aussi considérer que les 116 vies qui ont été sauvées notamment du fait du 80 km heure l'année dernière méritent peut-être cet effort là alors oui monsieur le sénateur on peut être en désaccord mais je vous invite aussi à faire en sorte que les 53 départements qui hésitent et je reprends votre chiffre soient convaincus par votre analyse et dans ce cas là ils n'hésiteront pas eux à repasser à 90 km heure parce que les préconisations du conseil national ne sont pas des directives obligatoires c'est aussi la volonté du gouvernement d'appliquer l'amendement qui a été débattu dans cet instant et qui a été repris à l'Assemblée nationale je vous remercie merci la parole et maintenant notre collègue Roland Courteau pour le groupe socialiste et républicain oui la politique économique menée depuis 2017 fait-elle augmenter le nombre de pauvres s'interrogeait la presse tel autre journal titré misère et inégalité s'accentue selon l'INSEE ainsi près de 15% de la population aurait des revenus inférieurs au seuil de pauvreté soit plus de 9 millions de personnes vivant avec moins de 1050 euros par mois derrière ces chiffres il y a une réalité dramatique la mère qui n'a pas à manger pour ses enfants le retraité qui ne peut se chauffer ou le jeune adulte en difficulté quant aux inégalités selon l'INSEE leur augmentation s'expliquerait principalement par la très forte hausse de certains revenus tels que les dividendes qui a essentiellement profité aux ménages les plus aisés détenteurs d'actions lesquels ont aussi profité de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique qui abaisse la fiscalité sur ces types de revenus moins imposés donc que les revenus du travail notez que ces données provisoires ne prennent pas en compte la réforme de l'ISF ce qui accentuerait plus encore les indicateurs d'inégalité bref les grands gagnants du pouvoir d'achat pour l'heure sont les ménages aisés certes il y a eu bien quelques coups de pouce à plusieurs minima sociaux mais ces hausses ne compensent pas les coups de rabot appliqués aux allocations familiales aux aides au logement aux retraites etc ce qui faisait dire au fondateur de l'observatoire des inégalités je le cite la stratégie de lutte contre la pauvreté n'est pas à la hauteur des enjeux sociaux c'est deux fois moins que les cadeaux fiscaux aux riches bref il y a il est plus que temps de changer de dimension et le défi reconnaissons-le est à la portée de la France question madame la ministre cela est-il dans les intentions du gouvernement pour vous répondre la parole est à la secrétaire d'état auprès de la ministre des solidarités madame Dubos vous avez la parole madame la ministre merci monsieur le président mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs monsieur le sénateur le gouvernement n'a pas accru la pauvreté dans le pays vous faites référence à l'étude de l'INSEE chiffres pour l'année 2018 qui ne sont pas qui ne sont que des estimations l'INSEE le précise en effet puisqu'elles ne sont pas fiables dans la mesure où elle ne prend pas en compte la baisse du loyer notamment dans le parc HLM les seules données consolidées dont nous disposons sont celles des années de 2010 à 2017 mais pour autant qu'a fait ce gouvernement en deux ans et demi nous avons augmenté les minima sociaux et je pense particulièrement aux minima vieilles c'est à ce pas que nous avons augmenté de 100 euros nous avons augmenté l'allocation handicapée de 100 euros nous agissons en parallèle sur le pouvoir d'achat je pense à la revalorisation de la prime d'activité le reste à charge zéro avec la nouvelle complémentaire santé solidaire qui s'adresse aux personnes aux familles les plus vulnérables aux personnes âgées qui vont pouvoir bénéficier d'une couverture santé complémentaire à moins de 1 euro soit aussi de façon gratuite nous avons supprimé les avances de frais en cas de recours à une assistante maternelle nous avons lancé les repas de cantines à moins de 1 euro dans les communes rurales fragiles et nous pensons aussi aux familles à cette maman qui nous dit qu'elle ne peut pas donner à manger à son enfant la cantine à 1 euro pourrait être possible pour elle comme elle va pouvoir avoir accès enfin à sa pension alimentaire quand nous garantissons le versement de sa pension alimentaire parallèlement nous travaillons avec l'ensemble des acteurs sur le périmètre du futur revenu universel d'activité ou encore du service public de insertion parce que quand les personnes le peuvent c'est par le travail qu'elles pourront sortir durablement de la pauvreté et enfin l'élaboration de notre stratégie de lutte contre la pauvreté émane d'une large concertation et sa mise en oeuvre repose sur l'action de tous les territoires tous les acteurs je pense aux collectivités parce que c'est à partir des territoires et c'est là que notre combat se joue et c'est là que nous le menons et enfin un dernier élément je vous invite à lire les annexes du PLF qui annonce que l'augmentation du dernier décile est de 2,3% pour 2020 contre 0,9% pour les deux derniers déciles je vous remercie merci merci mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le mercredi 6 novembre je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h30 pour le débat sur les conclusions du rapport de nos collègues Valérie Létard et Franck Menonville donner des armes à l'acier français accompagner la mutation d'une filière stratégique la séance est suspendue voilà les questions au gouvernement viennent de se terminer alors sans surprise la ministre de la justice a été interpellée sur la polémique qui l'avise depuis les révélations du canard enchaîné elle envisage de supprimer donc des juges en fonction des résultats de la république en marche aux élections municipales le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur a dénoncé je cite une atteinte à l'indépendance de la justice alors Nicole Belloubet a répété ce qu'elle avait dit lors de son audition ce midi devant la commission des lois du Sénat à savoir que la suppression des juges d'instruction ne se décidera que sur la base de critères objectifs il ne s'agirait donc pas d'une manœuvre politique tout autre sujet abordé lors de ces questions d'actualité l'annulation de colloques et de conférences dans les universités pour cause de menaces à l'ordre public alors des questions qu'il faut notamment écho à l'annulation de la conférence de la philosophe Sylviane Agazinski à l'université de Bordeaux jeudi dernier à cause de menaces violentes donc de la part d'associations LGBT et étudiantes écoutez la sénatrice centriste Catherine Morin de Saillet nous faire part de ces inquiétudes des faits choquants pour nombre de nos citoyens qui s'apparentent réellement à des prises d'otages par des activistes identifiés et qui font désormais régner ici et là une forme de terreur intellectuelle Monsieur le ministre mes questions sont assez précises trouvez-vous normal que les présidents d'universités concernés sans doute eux-mêmes menacés et étaient obligés de céder aux injonctions de ces individus mais pourriez-vous surtout nous dire du coup quelles sont les mesures très concrètes que vous comptez prendre pour garantir au sein de ces établissements la liberté d'expression et les conditions de débat d'idées sereins Alors le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer a assuré que le gouvernement désapprouvait je cite des actions extrémistes et a assuré qu'il n'y avait aucun laxisme de la part du gouvernement Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur ces questions au gouvernement tout de suite le débriefing en plateau avec vous Tam Tranui et je vous retrouve la semaine prochaine Oui merci beaucoup Alice pour toutes ces explications et vous l'avez dit tout à l'heure Nicole Belloubet la garde des Sceaux a été au coeur de cette séance de questions d'actualité au gouvernement et elle est au micro d'Alexandre Poussard salle des conférences est à vous Alexandre Oui Nicole Belloubet vous avez parlé d'écriture maladroite à propos de ce courriel entre votre cabinet et le cabinet de Matignon qui associe réforme judiciaire et score électoral de la République en marche est-ce que vous ne minimisez pas un peu cette affaire ? J'ai dit que c'était une écriture qui était inadaptée je suis extrêmement claire c'est une écriture que je ne peux pas cautionner puisque c'est tout à fait antinomique aux pratiques que je porte que porte d'ailleurs mon ministère que porte également mon cabinet puisque nous fondons nos décisions sur des critères qui sont objectifs qui sont présentés qui sont partagés y compris avec les élus locaux et bien entendu sur une éthique de la décision publique Vous l'avez dit dans votre audition autour de cet échange par mail il y a eu une réunion entre vos deux cabinets à Matignon pour préparer cette réforme judiciaire on imagine que dans cette réunion on a parlé des données électorales Dans cette réunion qui n'a pas été décisionnelle dans cette réunion on a parlé des modalités selon lesquelles nous élaborions l'évolution des juridictions et des différentes remontées des terrains que nous pouvions avoir puisque je le reprécise devant vous cette évolution des juridictions ce fait c'est un choix volontaire que nous avons proposé sur la base des propositions qui nous remontent des différents territoires et c'est cela qui a été examiné Le patron des sénateurs socialistes Patrick Cannaire parle de scandale d'Etat qu'est-ce que vous pensez de ces mots ? Je pense que ces mots-là sont des mots qui ne sont pas appropriés à cette réalité il s'agit je le redis ici d'un courriel de cabinet à cabinet ce qui importe c'est la décision publique telle qu'elle est prise telle qu'elle existe à ce stade il n'y a pas de décision publique puisque c'est un travail préparatoire qui est en cours et donc je crois que c'est cela qui sera important de voir concrètement ce qui sera fait Dernière question vous avez affirmé lors de votre audition que vous ne vouliez pas être l'otage du calendrier politique notamment des élections municipales à venir en mars prochain est-ce que votre réforme judiciaire va être reportée en partie à la rentrée de l'Union ? La loi pour la réforme de la justice la loi prévoit dans son contenu même un calendrier pour certaines mesures au 1er janvier 2020 il y aura des mesures sur la création du tribunal judiciaire il y aura d'autres mesures sur l'effectivité des peines au 1er mars 2020 sur l'organisation territoriale telle que nous la conduisons la loi ne fixe pas de date c'est à nous de savoir quel sera le calendrier opportun au moment où les décisions qui nous remonteront du terrain seront matures où elles auront été discutées et où elles feront l'objet d'une adhésion parce que c'est très important sur une décision publique évidemment de mesurer l'adhésion Cette affaire est-ce que c'est pas un coup à la république exemplaire porté par Emmanuel Macron ? Je défends cette république exemplaire et je la défendrai toujours Très bien merci beaucoup Nicole Belloubet d'avoir répondu à mes questions Merci beaucoup Alexandre pour cette interview et on va continuer le débrief ici en plateau avec Jean-Xavier Arnault merci beaucoup d'être resté avec nous je rappelle que vous êtes manager au cabinet de conseil en communication Tilder et que vous êtes enseignant en communication politique à l'Institut catholique de Paris justement qu'est-ce que vous pensez de la communication de la garde des Sceaux auditionné à midi deux questions cet après-midi puis maintenant cette interview deux questions dans les questions gouvernement ça montre bien l'ampleur du sujet déjà pour commencer après plusieurs questions également hier à l'Assemblée nationale après une audition aujourd'hui sur la communication de la ministre la situation est évidemment inconfortable pour elle et ça se sent dans sa manière de communiquer d'un côté on a évidemment une défense de ce qui s'est passé une tentative de minimiser en disant qu'il ne s'agit que d'un courriel de cabinet à cabinet très bien ça n'enlève pas moins que le contenu du courriel en question est problématique et s'il y a eu une reconnaissance aujourd'hui de la maladresse même si le mot varie assez souvent elle a dit une écriture maladroite et inadaptée parfois inappropriée ça dépend on note qu'il y a aussi une tentative que pour ma part je trouve un peu étonnante de parler pour les critères qui vont être retenus et pour donc mettre en place les juridictions après les municipales de critères politiques avec un grand P de la vie de la cité pour justement essayer de se déconnecter de la politique avec un petit P pour une politicienne la politique partisane elle dit P comme partisan et la politique au sens de la politique et de la cité absolument et cette tentative de déconnecter les deux choses me semble malgré tout un peu artificielle et je n'imagine pas ni les députés de l'opposition ni pour être tout à fait honnête les citoyens qui ont pu regarder les questions aujourd'hui être convaincus par cette tentative de changer le sujet si j'ose dire effectivement il y en a un qui n'a pas du tout été convaincu par cette réponse c'est celui qui a ouvert le bal des questions d'actualité au gouvernement tout à l'heure c'est le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur il est à votre micro Alexandre et oui Jean-Pierre Sueur finalement dans cette affaire la ministre de la justice n'a pas répondu à vos questions pas du tout et je trouve tout à fait scandaleux que la ministre se défausse totalement vous comprenez depuis ce matin depuis hier trois questions à l'Assemblée nationale elle débite de manière impassible un discours qui n'a rien à voir avec les questions qu'on lui pose donc je trouve que c'est pas bon et même plus que pas bon que c'est assez scandaleux quand on a la responsabilité d'un ministère qui est celui de la justice c'est assez scandaleux de tolérer qu'il y ait une note qui indexe un courriel un courriel un courriel peu importe un document qui indexe les créations de postes ou les suppressions de postes de juges d'instruction sur le vote pour la République en marche alors ceux qui ont bien vonté vont avoir un poste en plus ceux qui ont mal voté vont en avoir un en moins c'est intolérable que la justice le ministère de la justice soit géré comme ça alors j'ai posé cinq questions de manière très courte premièrement étiez-vous au courant deuxièmement avez-vous commandé cette note troisièmement Matignon puisqu'elle a transmis cette note où se veille la Matignon vous avez-il donné l'instruction de le faire faire avez-vous fait une enquête dans votre ministère avez-vous trouvé les coupables et quelles sanctions on lui a demandé à elle elle est quand même responsable de son cabinet et si dans son cabinet on publie des notes elle en est la première responsable or madame la ministre de la justice se défausse elle n'assume pas ses responsabilités elle ne dit pas la vérité elle ne dit rien elle ne dit rien elle croit peut-être que c'est habile de noyer le poisson mais nous parlementaires nous ne sommes pas du tout satisfaits et vous avez vu j'ai été applaudi sur tous les bancs et bien que voulez-vous nous nous exerçons notre mission de contrôle du gouvernement c'est dans la constitution et madame Belloubet doit dire la vérité c'est tout elle doit dire la vérité et moi je lui redemande de dire la vérité qu'est-ce qui s'est passé et quelles sanctions elle va prendre à l'égard de ceux qui auraient pris l'initiative de faire cette note ou ce mail voilà donc on est très clair on demande la vérité et c'est notre travail et elle se défausse et elle a tout à fait tort si elle est responsable de cette affaire c'est à elle d'être sanctionnée non ? mais si elle est responsable de cette affaire c'est tout à fait vrai qu'il revient alors au premier ministre d'en tirer quelques conséquences mais c'est à lui de le faire c'est pas à moi comme une démission de la ministre je n'ai pas parlé de cela mais j'ai dit que si elle-même en est responsable personnellement alors il reviendra au premier ministre de faire ce qu'il croira devoir faire mais ce n'est pas notre rôle de sénateur que de prendre ce type de décision c'est le premier ministre qui doit le faire mais nous nous avons fait notre travail et nous le faisons mercredi après mercredi en exerçant cette mission très importante du parlement le parlement il vote les lois mais il a aussi pour mission de contrôler le pouvoir exécutif ce que nous faisons merci à vous Jean-Pierre Sueur pour votre réaction merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction on a entendu Jean-Pierre Sueur il l'a dit très clairement pour lui la garde des Sceaux n'a pas réussi à noyer le poisson ça va dans le sens de ce que vous disiez d'évidence cette communication n'est pas efficace et on voit cela monter quand même depuis une semaine depuis les révélations du canard enchaîné la semaine dernière on voit mal comment ça pourrait se dégonfler une communication qui n'est pas efficace et qui finalement fait écho à quelque chose qu'on retrouve pratiquement dans tous les gouvernements de la Vème République à savoir cette question de l'indépendance de la justice qui sous des formes différentes à ma connaissance c'est la première fois qu'on a ce type de cas de figure mais qui sous des formes différentes à la fois à chaque fois se pose c'est arrivé à Nicolas Sarkozy c'est arrivé à François Hollande c'est arrivé évidemment à François Mitterrand peut-être un peu moins à Jacques Chirac mais bref un cas de figure récurrent je voudrais juste revenir sur Jean-Pierre Sueur c'est intéressant de voir qu'on se retrouve avec ce sénateur un personnage qui finalement joue pour la seconde fois le rôle de procureur depuis quelques mois ça avait déjà été le cas lors de l'affaire Benalla déjà avec monsieur Bas et là on a de nouveau mais on avait les mêmes acteurs on a de nouveau exactement les mêmes acteurs avec finalement on peut penser du côté du Sénat la volonté de marquer le coup en justement reproduisant cette scénographie qui était la scénographie d'un scandale d'Etat en tout cas c'est comme ça que c'était présenté à l'époque et c'est comme ça que ça allait être de nouveau présenté aujourd'hui donc les mêmes acteurs pour le même type peut-être pour eux en tout cas de problématiques C'est scandale d'Etat c'est d'ailleurs le terme qu'a employé le président du groupe socialiste Patrick Caner qui a aussi parlé d'abus de pouvoir en parlant de cette affaire qui est aussi peut-être contradictoire avec l'image que veut se donner l'exécutif et avec le nouveau monde c'est aussi ça l'une des difficultés et des contradictions en termes de communication En termes de communication en effet on a un président de la république et un gouvernement qui sont arrivés sur la promesse de c'est pas la première fois que ça arrivait mais de faire de la politique autrement gouverner autrement diriger la France autrement et en effet avec cette note qui a été publiée par le Canard Enchaîné on est finalement dans une référence à quelque chose qui fait penser à la politique d'avant à la politique des 3ème, 4ème, 5ème républiques depuis les années 50 et on est évidemment dans une contradiction avec l'image de modernité que donne un président jeune un président qui a fait appel à la société civile donc pas justement à ce personnel politique auquel on a pu reprocher parfois ce genre de pratiques parfois contestables et là justement on revient à cette idée d'une politique politicienne un peu obscure et oui ce n'est pas très nouveau monde tout ça c'est ce que vous nous dites Jean-Xavier Arnaud qu'est-ce qu'il en pense justement François Patria le président du groupe La République En Marche ici au Sénat l'un des proches d'Emmanuel Macron il est à votre micro Alexandre Poussard vous allez le parler oui François Patria ce lien entre le score électoral de La République En Marche et la réforme de la carte judiciaire ça fait un peu ancien monde ces pratiques non je pense que madame la ministre Belloubet a parfaitement répondu en disant que les choix qui étaient opérés par le ministère étaient faits en fonction de critères démographiques de critères géographiques de critères économiques et sociaux et pas naturellement en fonction de critères politiques maintenant permettez-moi de ne pas jouer les hypocrites ça fait pas mal de temps que j'ai fait de la politique j'ai vu passer les alternances de droite et de gauche et ceux qui aujourd'hui se posent en redresseur de tort en donneur de leçons en ceux qui voudraient incarner la justice et le droit en permanence j'ai vu par le passé des choix politiques faits de fermeture de telle ou telle caserne de telle ou telle base militaire de telle base d'aviation de tel ou tel service public en fonction de critères qui étaient plus éminemment politiques il y a des gens même dans l'histoire de la 5ème république qui sont passés pour avoir le coup de ciseau ou j'ai à dire le coup de rabot très très politique le faire aujourd'hui dans un gouvernement qui aujourd'hui respecte à la fois les politiques de droite et les politiques de gauche essayer d'avoir une politique territoriale me paraît un procès injustifié notamment chez les socialistes ce fameux coup de ciseau écoutez je me souviens des fermetures de bases militaires je me souviens des fermetures de casernes je me faisais j'ai vu à l'époque comment le critère se faisait en fonction de tel ménager tel ministre parce qu'il défendait tel ministre de l'éducation qui défendait son territoire tel ministre de la culture qui défendait son territoire et qui on ne fermait pas j'ai connu ça par le passé j'ai le sentiment qu'aujourd'hui ces méthodes sont révolues et que les critères que prend le gouvernement sont des critères beaucoup plus objectifs et beaucoup plus en rapport avec le droit que par le passé alors si on veut donner des leçons de morale il faut avoir regardé un petit peu sa propre histoire très bien merci beaucoup François Patria pour appeler la défense du gouvernement merci c'est mon rôle et j'y tiens merci beaucoup Alexandre merci à François Patria d'avoir répondu à vos questions et tout de suite on commence le débrief de cette séance de questions d'actualité au gouvernement avec Sophie Taillé-Pollian bonjour vous êtes sénatrice génération vous êtes rattachée ici au groupe socialiste du Val-de-Marne merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Jean-Xavier Arnault vous êtes donc resté avec nous je rappelle que vous êtes manager au cabinet de conseil en communication en Tilder et on a commencé déjà à débriefer cette séance ensemble également sur ce plateau bienvenue à Emmanuel Caput bonjour bonjour sénateur les indépendants de Maine-et-Loire vice-président de la commission des finances et enfin j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Vincent Seguin sénateur les républicains de l'ordre membre de la commission des lois Vincent Seguin on a entendu et bien à l'instant Nicole Belloubet qui répondait aux questions d'Alexandre Poussa elle a eu à s'exprimer devant la commission des lois à midi elle a eu à répondre à deux questions d'actualité lors de cette séance deux questions d'actualité est-ce que vous l'avez trouvée convaincante ? pas du tout pas du tout aussi bien l'audition et l'audition et je ne lui en ai fait pas d'ailleurs comme nous n'étions absolument pas convaincus par ses propos nous ne sommes pas dupes la carte judiciaire la carte judiciaire a été mis en parallèle avec la carte des élections et ce que je lui je lui ai fait part elle fait aussi de la politique donc ce qui est particulièrement maladroit c'est d'avoir ce type de mail que ça touche un sujet aussi important que la justice et le service public de la justice et l'indépendance de la justice les deux à la fois le service public et l'indépendance vous avez tout à fait raison bien qu'elle nous ait rappelé toutes toutes ces notions qui lui sont importantes et sur lesquelles elle veut conserver la liberté et puis garder toutes ses valeurs mais mais voilà les faits sont là le mail existe vous vous dites qu'elle vous ment finalement qu'elle ne dit pas la vérité lorsqu'elle dit non c'est transparent ce ne sont pas des critères partisans etc complètement elle nous a fait une description des critères de l'ensemble des critères mais ce dernier critère était un critère supplémentaire sur lequel elle n'a surtout pas insisté et je comprends qu'elle soit très 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 mal à l'aise avec le sujet oui Sophie Taillé-Pollian on a senti effectivement la ministre de la justice plutôt mal à l'aise sur ce sujet c'est difficile pour elle de répondre aux questions et d'ailleurs elle n'a guère répondu à celle de Jean-Pierre Soeur qui a ouvert la séance de questions d'actualité tout à l'heure effectivement elle a bien du mal à expliquer ça parce que c'est absolument inexplicable et scandaleux cette sorte de tripatouillage mais moi la question que je me pose elle est aussi adressée au Premier ministre parce qu'il me semble que ce mail était entre le cabinet de Madame la garde des Sceaux et de Monsieur le Premier ministre est-ce qu'il y a aussi de tels tripatouillages quand la carte de la direction du Trésor est modifiée est-ce qu'il y a ce type de tripatouillage aussi ou ce type de critère purement électoraliste qui est inclus quand il y a la décision de fermer tel ou tel hôpital tel ou tel autre service public parce que si ça existe entre le service du Premier ministre et le ministère de la justice on a tout à fait raison de se poser la question si ça existe dans d'autres ministères donc je pense que pour le coup ce n'est pas seulement à la ministre de la justice d'y répondre Emmanuel Capu est-ce que vous êtes d'accord avec Sophie Taillet-Pollion et est-ce que vous partagez ces inquiétudes on ne parle pas finalement que de justice est-ce qu'on parle d'un ensemble de services publics qui peuvent craindre d'être démantelés en fonction de scores électoraux c'est assez rare que je sois d'accord avec Sophie Taillet-Pollion donc sur ce point-là je ne suis pas d'accord non plus non je crois qu'il faut moi je n'ai pas lu le mail dont on parle c'est vrai que s'il existe et si vous l'avez lu il a l'air assez gratiné la ministre ne l'a pas la ministre c'est ce que j'allais dire la ministre ne l'a pas nier elle a dit elle a reconnu qu'il y avait une écriture maladroite et inadaptée j'ai noté à tout le moins il semble que ça soit effectivement un mail avec une écriture maladroite et inadaptée c'est un euphémisme c'est un euphémisme on n'est plus dans les années Mitterrand ou Pasqua où on faisait très 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 attention à la carte politique pour faire à peu près toutes les cartes notamment électorales je pense qu'effectivement le nouveau monde c'est effectivement ne pas reprendre les vieilles recettes du passé donc je pense qu'il y a une maladresse qui a été reconnue elle l'a dit écriture maladroite et inadaptée ce qu'il faut maintenant c'est qu'effectivement la carte judiciaire ne tienne pas compte de ce type de considération après c'est pas non plus l'affaire du siècle on peut passer maintenant je pense à autre chose Jean-Xavier Arnault tout de même si on est très clair sur ce qui s'est dit il y a la droite qui depuis la semaine dernière accuse la garde des Sceaux de vouloir supprimer des juges dans des circonscriptions où la République en marche ne serait pas gagnante elle et ce que l'on voit dans le mail c'est plutôt qu'il y aurait l'idée de peut-être différer des annonces pour par rapport au contexte électoral est-ce que ça c'est plus admissible c'est plus admissible si on le dit comme ça évidemment on comprend moins la chose mais le sens une fois qu'on a un petit peu analysé les propos reste le même c'est qu'on mélange quand même des services publics et des résultats élections l'idée est tout de même de mettre face à face à la carte électorale la carte judiciaire et évidemment malheureusement pour les pour pour madame Belloubet le mail est assez explicite en la matière donc je pense qu'en en termes d'image et de perception il va être assez compliqué de dire de justement se raccrocher à cette expression peut-être un peu plus un peu plus cibilline que l'expression politique qu'on a pu entendre aujourd'hui au Sénat consistant à dire que non c'est juste le report de quelques décisions oui mais c'est le report après les élections et en fonction des résultats des élections c'est ce que dit le mail et je pense qu'il va falloir faire un peu mieux en effet en termes de communication que ce qui a été fait depuis quelques jours pour se sortir de cette affaire oui effectivement d'ailleurs la ministre a été interpellée on le disait à deux reprises lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement la deuxième fois c'était par le sénateur Les Républicains Antoine Lefebvre je vous propose d'écouter sa réplique il a dit toute son inquiétude et toute sa déception après avoir eu la réponse de la ministre on l'écoute Madame la garde des Sceaux même si vous tentez de minimiser la portée réelle de cette affaire vos éléments de réponse ne retirent en rien le profond malaise qui secoue la magistrature et les territoires car vos critères Madame la garde des Sceaux sont bien des critères politiciens notamment lorsque cette note évoque la couleur politique des élus il y a un an sur ma proposition de rapporteur spécial de la mission justice le Sénat avait décidé de valider les crédits de votre ministère vous avez témoigné ce midi au cours de votre audition votre reconnaissance au Sénat pour l'augmentation de ces crédits conscient de l'impératif de modernisation de votre administration le Sénat vous a soutenu car nous faisions confiance pour agir dans l'intérêt du justiciable en agissant de façon partisane vous avez trahi cette confiance c'est aussi pour cette raison que notre commission des finances qui s'est réunie hier a décidé de ne pas approuver vos crédits pour 2020 aujourd'hui avec une certaine amertume nous constatons que ce lien de confiance est rompu par une politisation déplacée et indigne d'une justice du 21ème siècle Emmanuel Capu vous disiez il ne faut pas en faire une montagne mais tout de même on voit qu'il y a déjà une conséquence directe avec cette affaire c'est que la commission des finances juge que le lien est rompu avec le ministère de la justice et que donc pour manifester ce malaise il refuse de voter les crédits du ministère de la justice c'est quand même un acte fort c'est un avis de la commission des finances auquel malheureusement je ne pouvais pas avec Sophie Taillet-Pollion on était en audition on auditionnait d'autres personnes dans le cadre de notre propre rapport et donc je n'étais pas en commission des finances au moment où le rapport n'a pas été voté donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé à ce moment là j'étais moi-même en audition ce que je ne comprends pas en fait en vérité c'est quel est l'intérêt en fait pour être tout à fait honnête je ne vois pas l'intérêt de sommeil je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir entre une carte politique et l'implantation d'un juge d'instruction d'un pôle d'instruction sincèrement je pense autour de cette table je ne vois même pas l'intérêt politique qu'on peut en retirer donc très honnêtement c'est pour ça que je trouve que c'est une affaire quand même assez étonnante parce que je ne vois pas l'intérêt politique qu'on peut en retirer Sophie Taillet-Pollion est-ce que vous voyez le lien et l'intérêt politique que l'on peut en retirer ? Écoutez il y a quand même eu une mobilisation très importante de beaucoup de professions avocats que des juges autour de cette réforme qui est maintenant mise en oeuvre donc je pense qu'il y a un intérêt politique effectivement à faire semblant et à donner à voir que tel ou tel territoire n'est pas impacté malheureusement on le voit très bien et la question que je posais tout à l'heure à savoir est-ce que c'est une pratique courante de ce gouvernement ou est-ce que c'est limité au ministère de la justice permet aussi de se rendre compte que si effectivement c'est une pratique courante ça vient je dirais contribuer au discours que le gouvernement essaye de faire passer qu'il n'y aura plus de fermeture de services publics locaux alors qu'on en observe dans certains territoires donc oui je crois qu'il ne faut pas nier le fait que c'est une vraie question et que le fait que le gouvernement dise qu'il ne fermera plus de services publics dans les territoires alors qu'il le fait et donc qu'il le fait de manière ciblée est donc bien une démarche électoraliste Un dernier mot sur ce sujet Vincent Segoin Oui je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit sur n'en faisons pas un débat dont actes et passons à autre chose Ce matin lors de l'audition on a proposé à madame le ministre de fixer la carte avant les élections municipales justement pour dire bon on arrête là et sur cette question on n'a pas eu de réponse donc je pense que c'est quand même un sujet qui reste et qui continuera et c'était regrettable on a demandé des sanctions aussi par rapport au directeur de cabinet parce qu'on a entendu sans arrêt madame le ministre qui nous a parlé de l'erreur de son directeur de cabinet des sanctions par rapport à ça pas de sanctions et vous continuez à les redemander et on continue donc ça paraît et tout dernier point on a cru beaucoup d'électeurs les français ont cru dans ce nouveau monde fin de ce monde ancien bilan on s'aperçoit aujourd'hui que rien n'a changé donc est-ce que l'on continue de tromper est-ce que l'on continue de rien dire est-ce que ça va continuer comme ça et puis peu importe ce qu'en pensent ces français voilà pour ce premier sujet qui a largement marqué les questions d'actualité au gouvernement on va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard salle des conférences Alexandre vous êtes avec la sénatrice Esther Benbassa écologiste rattachée au groupe communiste au Sénat Esther Benbassa on va revenir sur un autre sujet important de cette séance de questions d'actualité finalement l'annulation du colloque de la philosophe Sylviane Agensensky par l'université de Bordeaux ça a notamment été l'occasion d'une indignation de votre collègue Les Républicains Jérard Longuet vous est-ce que vous soutenez cette indignation concernant cette annulation du colloque de madame Agensensky écoutez moi je suis universitaire je l'ai été jusqu'à septembre dernier à l'école pratique des hautes études et je le suis toujours même si je suis partie à la retraite néanmoins je dirais que moi je ne suis pas pour la censure à l'université si on n'est pas d'accord avec ses positions sur la PMA on peut quand même l'entendre il faut qu'il y ait vraiment une liberté d'expression et avec des limites parce que s'il y a appel disons des appels à la haine là on arrête les choses mais ce n'est pas le cas de madame Agensensky qui a les diplômes voulus et qui a une opinion que moi par exemple je ne partage pas mais j'étais prête à l'écouter je l'ai écouté ici dans des auditions c'est une parole et il faut la respecter en revanche justement on va parler d'une autre parole celle de Mohamed Sifawi écrivain et journaliste qui devait intervenir à l'université parien sur la prévention de la radicalisation son intervention a été annulée est-ce que vous êtes satisfaites de cette annulation écoutez mais le cas de monsieur Sifawi n'a rien à voir avec celui de madame Agensensky monsieur Sifawi est un polémiste on ne le on ne 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 cette formation doit être dirigée par des gens qui connaissent le sujet qu'est-ce que monsieur Sifawi connaît à la radicalisation il prend des positions farfelues il écrit des livres bon il a le droit d'écrire des livres c'est pas le problème mais enfin pas de faire une formation ça sur un plateau télé il peut s'exprimer ça va de soi mais qu'est-ce qu'il a à faire à l'université pour faire une formation sur un sujet aussi grave difficile très difficile et inflammable là je je pense que l'université là vous êtes opposé qu'est-ce que vous pensez du climat actuel qui est un peu mais en danger la liberté d'expression en ce moment écoutez ça ça fait un moment maintenant les choses se sont aggravées et puis on est un peu influencé par ce qui se passe dans certains milieux intellectuels américains ou du genre vous n'êtes pas pour la PMA donc vous êtes une ennemie vous êtes pour les autres ne veulent pas parce qu'ils sont contre mais enfin il y a ce climat autour de ces questions sociétales mais le cas de monsieur Sifa oui là aussi est tout à fait différent ça ne serait jamais arrivé en Amérique parce qu'on ne l'aurait pas invité à faire une formation très bien merci beaucoup Esther Benbassade a répondu à mes questions merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle intervention on en vient donc à notre deuxième thème qui là aussi a marqué les questions d'actualité au gouvernement est-ce que selon vous Sophie Taillet-Pollian la liberté d'expression est aujourd'hui en danger à l'université au vu de ces événements avec l'annulation notamment de cette conférence de Sylvia Nagazanski alors je ne sais pas si la liberté d'expression est en danger globalement dans les universités en tout cas là force est de constater qu'il est tout à fait dommageable qu'une conférence sur un sujet avec une conférencière qui a des positions qui sont les siennes qui sont claires et qui à mon sens ne tombent pas sous le coup de la loi qui est anti-PMA anti-GPA voilà mais c'est pas une opinion qui contrevient à la loi et qui contrevient au débat d'idées ce n'est pas lieu je pense que l'université doit être le lieu d'expression de toutes les opinions qui ont suffisamment je dirais de densité intellectuelle et qui évidemment ne tombent pas sous le coup sous le coup de la loi auquel cas elle n'aurait rien à y faire mais ce n'est pas en l'espèce le cas des propos et des positions de madame Agazanski Emmanuel Capu écoutez déjà c'était un moment parlementaire intéressant parce que que Gérard Longuet soit d'accord avec Jean-Michel Blanquer pour défendre Sylviane Agazanski la femme de l'ancien Premier ministre socialiste ce n'est pas tous les jours donc ça veut dire qu'il y a quand même un consensus sur un point c'est qu'aujourd'hui et là je suis d'accord avec Sophie Tagu mais là monsieur Capu vous élargissez et moi je ne suis pas d'accord avec cette contestation toujours de la liberté d'expression qui est souvent utilisée par des personnes qui sont borderline voire qui dépassent la ligne sur la question de ce qu'on a le droit de dire dans ce pays et c'est toujours ce qui est employé notamment par l'extrême droite il hurle au fait qu'il n'y a pas de liberté d'expression parce que leurs idées ne peuvent pas avoir lieu ne peuvent pas s'exprimer librement c'est malheureusement plus trop le cas puisqu'on voit que ces idées malheureusement s'expriment de plus en plus librement alors même qu'elles sont normalement interdites par la loi Emmanuel Capu je vous laisse répondre oui je vais essayer de répondre avec Sophie c'est toujours compliqué d'en placer une je vais essayer de répondre non ce que je voulais juste dire c'est qu'effectivement il y a un paradoxe qui est invraisemblable entre le fait qu'aujourd'hui toutes les opinions circulent sur internet sans aucun contrôle et il y aurait quand même un paradoxe parce que dans l'université le lieu du savoir on ne puisse pas exprimer toutes les opinions et en débattre c'est ça aussi qui était très important l'accord des trois était sur le fait qu'on débatte sereinement des opinions et des désaccords Vincent Segoin et après on va vite aller en salle des conférences bien sûr je partage ce qui vient d'être dit c'est le lieu où il ne doit pas y avoir de censure tant qu'on respecte la loi j'entends bien les propos et c'est une liberté d'expression et puis c'est ici qu'on forge les futurs hommes quand même qui doivent avoir une certaine réflexion sur ce qui peut être dit et ce qui peut être fait et donc c'est quand même dommage de passer à côté de gens de qualité et on va tout de suite rejoindre la salle des conférences du Sénat car Alexandre vous êtes avec Gérard Longuet qui a tout à l'heure interpellé justement le ministre à ce sujet c'est à vous et oui Gérard Longuet cette annulation du colloque de Sylviane Agassensky que vous qualifiez de censure finalement est-ce que c'est une faiblesse des institutions pour défendre la liberté d'expression en tous les cas c'est une faute de la part de la présidente de l'université de Bordeaux-Montaine qui aurait dû demander au préfet les moyens de faire respecter l'ordre républicain c'est à dire la liberté de s'exprimer et je pense qu'elle a manqué de sang-froid parce que certes c'est jamais agréable d'être agressée comme elle a dû l'être d'être prise à témoin d'être prise à partie d'être sollicité mais la liberté d'expression est un principe qui s'applique tout particulièrement à l'université française est-ce que vous pensez que le gouvernement fait assez en ce moment pour défendre cette liberté d'expression disons que quand ça l'arrange de fermer les yeux il les ferme la réponse du ministre Blanquer était très satisfaisante cet après-midi mais force est de reconnaître que lorsque Sorbonne 1 Panthéon a supprimé un stage de formation sur les prémices de la radicalisation chez des islamistes avec Mohamed Sifaoui le journaliste ni le ministre de l'Intérieur ni le ministre de la Justice qui était concerné par les fonctionnaires inscrits à ces stages ne se sont exprimés avoir pu s'étonner ou interroger Paris 1 Sorbonne Donc le gouvernement est partial Le gouvernement se réveille de l'amnésie tant mieux Marlène Schiappa avait été très courageuse sur ce thème je l'ai dit je préfère un gouvernement qui se réveille c'est le rôle de l'Assemblée que de réveiller les ministres qui dorment Dans votre question d'actualité vous avez défendu je cite la liberté d'expression jusqu'à Éric Zemmour Et même au-delà le cas échéant la liberté est un bloc dès lors que l'on ne tombe pas sous le coup d'une incrimination légale la liberté est un droit absolu d'expression ce n'est pas une adhésion c'est une adhésion à un principe que Voltaire a rappelé vous connaissez la formule je ne partage pas vos idées mais je me battrai pour que vous puissiez les défendre Donc pour vous la limite c'est la loi La limite c'est la loi et la loi française organise bien la sanction des excès verbaux il y en a eu par le passé il y en aura sans doute mais dans les cas que nous évoquions ce n'est pas le cas Très bien Merci beaucoup Gérard Languet pour votre réaction Merci beaucoup Alexandre Jean-Xavier Arnaud vous entendez Gérard Languet il est élargi le sujet on part de l'annulation de la conférence de Sylviane Nagazinsky mais lui va jusqu'à Mohamed Sifawi d'une part et puis surtout jusqu'au cas Éric Zemmour est-ce qu'on peut mettre tous ces cas dans le même sac est-ce que pour vous c'est le même sujet ? Dans tous les cas évidemment on parle de la liberté d'expression de là à tout mettre dans le même sac non sur Sylviane Nagazinsky on parle de savoir si une philosophe qui a des positions auxquelles on peut adhérer ou pas mais qui sont relativement mesurées sur un sujet qui est débattu quand même par le Parlement peut également en débattre à l'université le fait qu'on se pose la question est en soi problématique Anti-PMA anti-GPA dans le contexte des révisions de lois de bioéthique Ce que débat le Parlement peut à mon sens être débattu à l'université Elle a été accusée notamment par les personnes qui ont voulu empêcher son colloque d'être une homophobe notoire Absolument Dans le cas d'Éric Zemmour c'est un petit peu différent déjà je n'irai pas jusqu'à dire qu'on interdit à Éric Zemmour de s'exprimer aujourd'hui je pense qu'il a encore un certain nombre de tribunes Dans le Fidaro sur CNews Je pense que M. Longuet fait référence notamment au fait que CNews aujourd'hui décide de diffuser en différé les interventions d'Éric Zemmour Je comprends le point sur la liberté d'expression à la décharge de CNews ce qu'il faut reconnaître c'est que contrairement à Sylvain Nagazinski Éric Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale Tant que ses propos ne tombent pas sous le coup de la loi je suis tout à fait d'accord avec M. Longuet il est en droit de s'exprimer et d'exprimer ses positions toujours est-il qu'il a été condamné ce qui incite certainement aujourd'hui certains médias à la prudence Sophie Taillé-Pollian pareil pour vous Éric Zemmour ce n'est pas le même sujet que Sylviane Nagazinski Non ce n'est pas le même sujet alors d'abord il y a une première question c'est de savoir si on peut débattre de la ligne éditoriale de CNews peut-être qu'on pourra en débattre avec les actionnaires de CNews ce serait intéressant après il y a la question de savoir pour la personne de M. Zemmour si effectivement il lui est arrivé de tenir des propos qui tombent sous le coup de la loi et effectivement comme ça a été rappelé c'est déjà été le cas puisqu'il a été reconnu coupable et qu'au-delà de cette culpabilité déjà avérée pour incitation à la haine raciale il y a de nouvelles plaintes qui ont été déposées et comment pourrait-il en être autrement au vu des discours qu'il tient donc moi je crois que là effectivement la liberté d'expression elle s'arrête là où le droit le dit sinon on n'est plus dans un état de droit et donc moi j'appelle CNews c'est pas une question d'enregistrer ou pas enregistrer il faut aussi dire à tous ceux et celles qui font les plateaux télé tout le temps qu'il y a des conséquences dans le fait de tenir des propos qui représentent une incitation à la haine raciale et je crois que tout le monde doit être très ferme vis-à-vis de ça Emmanuel Caput le sujet n'est pas seulement Éric Zemmour c'est quand même l'ensemble de la question de la liberté d'expression jusqu'où pour vous doit ou peut aller la liberté d'expression où est-ce que vous mettez vous la limite notre constitution elle est très claire là-dessus on n'est pas comme les américains où la liberté d'expression est totale absolue et on peut tout dire et n'importe quoi et derrière la constitution on peut se réfugier et dire tout et n'importe quoi en France la liberté d'expression elle est totale sauf abus donc la limite elle est claire c'est l'abus donc la question est de savoir effectivement si les tribunaux qui ont condamné Éric Zemmour vont le recondamner donc moi j'incite ceux qui considèrent que les propos ceux qui ont moi j'ai pas entendu ces propos mais ceux qui ont entendu les propos et qui ont été choqués a porté plainte au pénal il y a aussi globalement il n'y a pas que la responsabilité d'Éric Zemmour il y a comme une responsabilité au moins de CNews de passer en intégralité son discours chez Marion maréchal Le Pen c'était LCI c'était LCI bon c'est quand même juste invraisemblable et puis de le réinviter systématiquement parce que le principe aujourd'hui quand même c'est pas le cas de Public Sénat c'est de chercher la polémique à tout va donc il y a quand même au moins une complicité de certains médias qui invitent Éric Zemmour uniquement parce qu'ils savent que ça va faire le buzz et que ça va surtout faire de la polémique Vincent Second un mot sur Éric Zemmour et après on revient à la question de l'université si vous avez quelque chose à dire sur le cas d'Éric Zemmour oui et juste sur le cas d'Éric Zemmour j'écoute les propos et je les partage mais je trouve que c'est vraiment à la justice de trancher et puis de le stopper arriver à un certain moment je comprends aussi que les médias cherchent à faire du sensationnel parce que c'est peut-être comme ça qu'ils vivent c'est assez dommage mais je le regrette mais peut-être que c'est l'air du temps mais en tout cas c'est à la justice de prononcer et puis d'être ferme sur le sujet Alors pour en revenir au cas de l'université et le débat par lequel on commençait est-ce qu'il y a quand même des craintes qu'on peut avoir lorsque l'on constate quand même l'impact que peuvent avoir certaines minorités certains activistes et qu'ils ont eu raison par exemple du cas de Sylvain Nagazanski et je ne sais pas par exemple le cas de Mohamed Sifawi et peut-être l'annulation de sa formation sur la prévention de la radicalisation Alors moi je pense que les deux cas sont assez différents il y a une conférence où on invite une conférencière une philosophe à exprimer un point de vue il y a une formation une formation on doit avoir des compétences pour former sur un sujet moi c'est vrai que c'est étonnant pour ma part que l'université invite des journalistes à faire des formations je trouve qu'il y a un truc qui est un petit peu particulier je veux dire on ne va pas demander à un journaliste de venir faire la classe c'est chacun son métier et ce n'est pas le même donc pour moi les deux choses sont très différentes cela dit je pense que globalement et je rejoins mes collègues il y a une hystérisation du débat actuellement qui fait que tout tourne à la polémique voire à la bagarre au moins c'est l'antique et à l'impossibilité de débattre mais là ce n'est pas le fait des uns ou des autres et je pense aussi ce n'est pas le fait de tel ou tel groupuscule uniquement ou de telle ou telle personne qui sont très radicales sur leur point de vue c'est aussi parce qu'on a un problème dans notre débat public aujourd'hui où les mots n'ont plus de sens moi j'entends souvent des ministres dire que leur budget augmente alors qu'ils baissent j'entends souvent des hommes politiques d'ici ou d'ailleurs non mais c'est vrai on est tout le temps en train de prendre les mots et de leur donner un sens soit inverse soit détourné donc évidemment quand quelqu'un tient des propos on ne peut plus lui faire confiance et penser que ce qu'il pense correspond à ce qu'il dit donc on est là dans un problème majeur pour notre démocratie Emmanuel Caput est-ce que le débat aujourd'hui est en danger lorsque l'on cède lorsqu'il y a des minorités qui viennent contester le fait qu'on puisse avoir un colloque avec des idées certes différentes de ce que peuvent avoir les uns et les autres le débat est en danger évidemment si on cède devant les pressions de groupuscules voire de minorités agissantes et c'est le cas à l'université de Bordeaux oui là ça a été le cas clairement pour Sylviane Nagazinsky c'est pas du tout normal d'annuler une intervention on peut être d'accord pas d'accord et ce d'autant plus que sauf erreur de ma part c'était sur la PMA oui donc les débats à l'Assemblée nationale ont été assez sereins je pense que les débats ici seront sereins aussi donc il n'y a vraiment pas la place pour des annulations de ce type sur ce type de sujets surtout que ce sont des sujets qui intéressent vraiment la société et qui justifient un débat Jean-Xavier Arnaud est-ce qu'on peut craindre justement alors que ce débat là était pourtant calme relativement serein qu'il s'est fait correctement sur les lois de bioéthique que ce type d'événement puisse créer un nouveau climat autour de sujets aussi sensibles que ceux de la PMA ou de la GPA ou des lois de bioéthique ça va peut-être au contraire dans le débat démocratique avoir tendance à calmer un petit peu tout le monde parce qu'on voit tout de suite l'excès là pour le coup on allait très très loin dans l'excès comme je le disais tout à l'heure on a quand même un cas de figure invraisemblable dans lequel un sujet qui est débattu par l'instance démocratique par excellence qu'est le Parlement ne peut pas être débattu dans un cas de figure à l'université et je pense que cet excès va plutôt avoir l'effet inverse à savoir apaiser le débat et finalement marginaliser tous ceux qui auraient été tentés sur ce sujet qui peut le permettre parfois d'aller dans l'excès d'aller trop loin pour politiquement marquer le coup Vous êtes d'accord Vincent Seguin finalement cela ressaisit tout le monde autour de la question de la liberté d'expression et de l'importance de pouvoir voir que des points de vue opposés aux siens puissent s'exprimer aussi Oui au moins il y a un cas de conscience et nous réagissons sur ces censures et je trouve que c'est bon parce que la France c'est quand même la liberté d'expression et l'université c'est quand même le lieu où on apprend à se faire un avis à partager à échanger et à découvrir et donc je trouve particulièrement intéressant que l'on débatte sur ce sujet et qu'on fasse réagir à l'inconscience et qu'on revienne dans le droit chemin Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a eu pour reprendre les mots qui ont été utilisés en l'hémicycle une prise d'otage par des activistes dans ce cas-là et qu'est-ce que vous auriez attendu vous comme réponse de la part du gouvernement Prise d'otage c'est sûrement sévère la réponse est sûrement assez sévère mais elle est peut-être à la hauteur aussi de la censure qui a été prononcée donc on est un peu dans l'émotionnel et on fait une réponse aussi importante que le premier point moi j'attends juste que l'université soit rappelée à l'ordre et puis que voilà que le débat ait lieu et le plus vite possible Oui tout à l'heure Sophie Taillé-Pollian le ministre Jean-Michel Blanquer a parlé d'un nouveau maccartisme est-ce que vous auriez vous seriez allé jusque-là est-ce que vous pensez aussi peut-être qu'il y a une façon de grossir le trait de la part du gouvernement Écoutez après il faut savoir exactement ce qui s'est passé il y a eu un communiqué de presse qui a été envoyé par des associations en dénonçant la tenue de cette conférence disant qu'il l'empêcherait mais sans préciser comment l'université a fait le choix d'annuler je crois que Sylvia Nagazinski aussi bon c'est tout à fait regrettable après parler de maccartisme maccartisme c'est quand même quand l'État lui-même non mais voilà encore une fois on utilise des mots qui ont quand même un sens de manière complètement dévoyée le maccartisme c'est le maccartisme c'est quand même l'État qui prend sur lui de mettre en place un délit d'opinion et de forcer au licenciement ou au fait de blacklister d'ailleurs je crois que c'est de là que cette expression vient un certain nombre de personnes en raison de leurs opinions politiques donc ce n'est pas la même chose moi j'appelle à ce que quand on dit un mot on essaye de se dire voilà ce qu'il veut dire voilà ce qu'il signifie et que les choses reprennent une voie normale les mots ont un sens donc essayons pour que le débat public soit apaisé de les utiliser à bon escient tout à l'heure Emmanuel Capu dans sa question Serge Gérard Longuet a convoqué Éric Zemmour et l'a associé mais il a aussi parlé de charbes lorsqu'il a posé sa question et c'est tout d'âme un grand symbole effectivement du fait qu'on peut on peut mourir aussi de cette liberté d'expression et que c'est quand même très très important du coup de la combattre de pouvoir combattre pour elle autant qu'on le peut je crois que c'est extrêmement oui c'est important ce que vous dites parce qu'on est dans un monde en France où on conteste de plus en plus l'autorité et où on se plaint j'ai même entendu de certains gilin jaunes se dire parce qu'ils vivaient dans une dictature alors que dans le monde entier le monde nous envie notre liberté on a une vraie liberté et effectivement il y a des gens qui sont morts encore récemment pour défendre ce modèle de liberté d'expression à la française qui est une chance pour la France effectivement j'ai noté d'ailleurs un deuxième point d'accord entre Jean-Michel Blanquer et Longuet puisque dans sa réponse Blanquer a cité Voltaire et à l'instant Gérard Longuet a recité Voltaire en réponse vous voyez donc vraiment aujourd'hui c'est un moment rare d'accord presque parfait entre Gérard Longuet et Jean-Michel Blanquer Voltaire c'est un héritage que je pense se disputent absolument tous les français voilà et bien merci beaucoup d'avoir participé tous les quatre à ce débat merci Sophie Taillet-Pollian merci Emmanuel Capu merci Vincent Ségoin et merci Jean-Xavier Arnaud merci à tous donc d'avoir débriefé cette séance de questions d'actualité du mercredi au Sénat l'actualité parlementaire elle continue sur Public Sénat on en a beaucoup parlé lors de cette émission je veux parler de la carte judiciaire et de cette polémique autour de la ministre de la Justice Nicole Belloubet la garde de Sceaux a été auditionnée ce midi par la commission des lois du Sénat l'occasion pour elle de réfuter que la réforme de la justice se fasse sur les bases de critères partisans on écoute tout de suite cette audition Madame la ministre et chers collègues la loi de 19 de 2019 sur la justice a prévu la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance au sein des tribunaux judiciaires et cela au 1er janvier 2020 cette loi a également prévu une spécialisation possible des juridictions cette réorganisation territoriale de la justice doit être mise en oeuvre par le gouvernement et par la voie réglementaire cela va de soi les matières civiles et les délits et contraventions qui pourront donner lieu à une spécialisation des tribunaux judiciaires ont été déterminés en tenant compte selon les termes de la loi et je cite la loi du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières et c'est un décret en conseil d'état il a été pris le 1er septembre dernier qui met en oeuvre ces dispositions il reste maintenant madame la ministre pour le gouvernement à déterminer par décret simple les tribunaux judiciaires qui seront concernés par la spécialisation de même qu'à déterminer les tribunaux dans lesquels sera supprimée la présence d'un juge d'instruction par un regroupement des cabinets d'instruction le Sénat vous le savez n'a pas éprouvé cette mesure de spécialisation il estimait à l'époque qu'elle porterait atteinte à la proximité de la justice dans les territoires nous en avons débattu mais il ne revient d'autant plus d'être vigilant sur son application au cours de la discussion de la loi de programmation madame la garde des Sceaux vous avez fait plusieurs déclarations au Sénat mais aussi à l'Assemblée nationale et vous avez précisé je vous cite que les projets de spécialisation remonteront du terrain que rien ne sera imposé par l'administration centrale ou encore que les contentieux spécialisés seront répartis de manière équilibrée sur chacun des tribunaux de grande instance des départements qui en comptent plusieurs car il y a en effet un certain nombre de départements qui ont jusqu'à trois peut-être davantage j'en vois avec trois en tout cas mais dans le nord donc certains départements ont trois ou plus tribunaux de grande instance nous ne pouvons bien entendu qu'approuver ces principes que vous aviez énoncé pendant le débat néanmoins nous nous interrogeons sur l'état d'avancement de vos préparatifs mais aussi sur leur orientation générale et cela est d'autant plus nécessaire ce qui justifie aujourd'hui notre audition dans des délais assez courts que la semaine dernière la presse a dévoilé certains documents préparatoires dont le contenu comment dirais-je interroge et notamment un document sous forme de tableau faisant apparaître au regard de chaque tribunal de grande instance outre l'existence éventuelle d'un pôle d'instruction et la moyenne du flux annuel d'affaires nouvelles à l'instruction des données mes chers collègues écoutez-moi bien des données relatives au score des candidats du parti La République En Marche au premier tour des élections présidentielles et législatives ainsi qu'aux élections européennes alors s'agit-il d'éviter dans votre démarche de créer des difficultés aux élus d'un parti proche du gouvernement ou au contraire de créer des avantages en faveur de certains élus proches du gouvernement dans le choix des localisations des services de la justice nous voulons aujourd'hui nous assurer évidemment du contraire Le choix qui vaut être fait de spécialiser tel ou tel tribunal judiciaire ou de priver tel autre tribunal de juge d'instruction vont avoir à l'évidence un impact sur l'accessibilité de la justice et sur sa proximité pour le justiciable et on ne saurait imaginer qu'en l'occurrence des critères électoraux puissent être pris en considération pour déterminer l'accès à la justice des citoyens alors nous allons vous poser un certain nombre de questions mais je vais vous laisser bien sûr d'abord présenter les éléments de contexte et de procédure de ce dossier mais ce qui va nous intéresser c'est de savoir comment vous entendez procéder aux évolutions qui sont prévues par la loi en excluant j'insiste sur ce point toute prise en considération de critères politiques et en assurant la transparence sur les choix qui devront à l'évidence être concertés notre questionnement portera sur le stade que vous avez atteint aujourd'hui dans vos travaux préparatoires les calendriers les étapes qui restent à franchir puisqu'il y a des délais pour l'application de la loi dans le cadre de cette réforme quels critères entendez-vous utiliser l'activité actuelle des juridictions va certainement être prise en compte l'évolution démographique ou économique des territoires concernés peut-être aussi vous allez pouvoir nous le dire en tous les cas de notre point de vue je crois je peux me faire le porte-parole de l'ensemble de mes collègues sénatrices et sénateurs notre démocratie notre état de droit le service qui doit être rendu au justiciable exige je suis sûr que c'est aussi votre point de vue que l'administration de la justice soit totalement impartiale comme doit l'être la justice elle-même d'ailleurs et c'est évidemment un domaine de l'action publique pour lequel cette exigence s'impose avec plus de force encore comme un impératif plus grand encore même si naturellement la partialité de règles pour tous les volets de l'action gouvernement voilà madame la garde des sceaux l'objet de cette audition que j'ai un peu développé pour être précis dans les questionnements que nous avons à l'esprit au moment de vous entendre je vous donne la parole merci beaucoup monsieur le président mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs je peux reprendre totalement à mon compte votre dernière phrase ou en tout cas l'avant-dernière par laquelle vous dites évidemment que l'administration de la justice dans une démocratie doit être totalement impartiale il n'est pour moi absolument pas envisageable qu'une décision publique concernant la justice ou concernant d'ailleurs tout autre domaine puisse être fondée sur des critères partisans c'est extrêmement clair et ce serait éthiquement insupportable et ce serait démocratiquement tout à fait inadapté que de prendre des décisions sur la base de critères partisans donc de ce point de vue je veux être d'emblée extrêmement clair avec vous si une décision publique ne peut pas être fondée sur des critères partisans elle doit en revanche et peut-être je l'ai monsieur le président un tout petit point de désaccord avec vous elle doit prendre en compte un contexte politique quand je dis politique j'entends politique au sens large du terme au sens de police c'est à dire vie de la cité et exactement monsieur vous aurez la parole si vous la demandez tout à l'heure mais tout à l'heure madame la garde des Sceaux donc dans ce sens là il me semble effectivement qu'une décision publique concernant par exemple l'organisation des juridictions doit effectivement tenir compte d'un certain nombre de critères pas de critères mais de contextes qui comportent des éléments politiques par éléments politiques j'entends évidemment une analyse socio-économique du territoire dans lequel sera implanté tel ou tel point d'accès au droit tel ou tel développement de contentieux j'entends également des questions de distance qui peuvent exister entre deux points où la justice est rendue et je vous apporterai tout à l'heure quelques éléments concrets du travail qui a été effectué en ce sens par mes services donc monsieur le président vous avez effectivement tout à fait rappelé quelles étaient les dispositions qui ont été votées par qui sont contenues dans la loi pour la réforme de la justice du 23 mars dernier ces dispositions lorsqu'elles concernent l'organisation territoriale comprennent deux grandes mesures d'abord la réorganisation des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance qui vont fusionner au 1er janvier prochain c'est une véritable évolution pour l'organisation de nos tribunaux qui dorénavant porteront le titre de tribunal judiciaire et de tribunal de proximité cela permet beaucoup plus de simplicité et de lisibilité pour le justiciable et je l'espère aussi de facilité d'accès la deuxième étape importante qui est également prévue par la loi c'est celle de la répartition de quelques contentieux spécialisés de faible volume et de grande technicité sur ce deuxième point la loi et j'y insiste là encore monsieur le président puisque ce n'est pas une carte judiciaire que je propose contrairement à l'intitulé qui figure dans le texte qui m'a demandé de venir à cette audience ce n'est pas une carte judiciaire mais une méthode que j'ai proposée et donc cette répartition des contentieux spécialisés elle est fondée sur trois principes la détermination de quelques contentieux qui sont je le dis de faible volume et très technique c'est le droit pénal de l'environnement c'est le contentieux des enlèvements illicites d'enfants c'est quelques contentieux fiscaux etc c'est la liste de ces contentieux figure dans un décret que vous avez rappelé monsieur le président qui a été récemment édicté au niveau national deuxième principe sur la répartition de ces contentieux spécialisés c'est un principe qui fait venir les propositions du terrain du terrain et pas de l'administration centrale bien sûr l'administration centrale pour ce faire a fourni au terrain des éléments d'analyse je vous montrerai tout à l'heure de vous demander de préciser ce que c'est que le terrain c'est à dire les chefs de cours et les chefs de juridiction donc du niveau local du niveau local chef de cours et chef de juridiction donc des propositions qui émanent du terrain et propositions qui sont c'est écrit dans la loi et nous avions longuement insisté là dessus des propositions qui seront présentées dans les conseils de juridiction conseils de juridiction qui vous le savez réunissent d'une part les magistrats les avocats les élus et donc ce sont des lieux qui pourront analyser c'est prévu dans la procédure mise en oeuvre par la loi qui analyseront les propositions qui pourront être faites ce n'est qu'à l'issue de ce processus que nous serons amenés à trancher enfin troisième principe qui prévaut sur ce sujet là c'est l'équilibre des territoires j'ai été très claire oralement et j'ai également dit cela aux chefs de cour et aux chefs de juridiction cette répartition des contentieux entre plusieurs tribunaux d'un même département lorsque cela existe c'est le cas dans 50 départements environ cette répartition des contentieux ne pourra se faire que dans l'équilibre entre les juridictions il ne s'agit pas de prendre un contentieux d'une juridiction pour l'amener dans une autre pour ne rien mettre en place en compensation c'est donc un équilibre entre les tribunaux d'un même territoire cet équilibre d'ailleurs est pour moi tellement essentiel et je suis tellement attachée à la justice de proximité que cela se traduira par un accroissement des contentieux dans les tribunaux de proximité et d'ores et déjà d'ailleurs j'ai eu quelques propositions en ce sens les tribunaux d'instance actuelles qui vont devenir tribunaux de proximité bénéficieront d'un ajout de contentieux dans un nombre relativement important de situations voilà donc monsieur le président quelle est la procédure qui sera mise en oeuvre vous m'interrogez sur le stade atteint le calendrier et les critères je peux y répondre maintenant si vous le souhaitez ou un petit peu plus tard le stade atteint la loi sur ce deuxième point sur la sur la fusion TI-TGI et la constitution des tribunaux judiciaires la loi a fixé une date 1er janvier 2020 c'est ce qui va se passer donc dans quelques semaines il y a de ce point de vue là pas de difficulté sur la répartition des contentieux spécialisés entre les juridictions la loi ne prévoit pas de date et donc nous en sommes au stade où les chefs de cour et chefs de juridiction ont actuellement fait dans un certain nombre de cas des propositions dans d'autres cas ne les ont pas encore élaborés dans un certain nombre de cas ont déjà consulté les conseils de juridiction soit une première fois soit parfois pour certains il y a eu deux réunions donc nous en sommes à des stades d'avancement variable je n'ai pas au moment que je vous parle une vision générale des propositions qui me seront faites vous m'interrogez donc sur le calendrier le calendrier n'est pas prévu par la loi sur la question des spécialisations donc il y a deux hypothèses que j'énonce devant vous première hypothèse soit nous faisons tout en même temps autrement dit en adaptant les situations à chaque territoire mais nous le faisons en une seule vague soit nous le faisons dans des vagues différenciées prenant en compte l'état d'avancement et de maturité des projets selon les territoires c'est donc deux hypothèses enfin une hypothèse avec deux branches deuxième question qui se pose est-ce que nous mettons cela en oeuvre au 1er janvier 2020 pour les territoires par exemple qui seraient prêts en lien avec la réforme qui crée le tribunal judiciaire ou bien est-ce que nous considérons comme c'est un peu plus délicat et que cela suppose davantage de temps et de réflexion nous reportons cela à la rentrée judiciaire 2020 c'est-à-dire en septembre 2020 c'est une hypothèse sur laquelle je n'ai pas encore tranché je n'ai pas suffisamment de remontées venues des juridictions pour me permettre de trancher mais les hypothèses sur lesquelles je travaille sont celles-là et troisième point sur les critères je ne sais pas si je vous réponds tout de suite ou si j'attends un peu les critères ne crée pas de suspense non il n'y a pas de suspense les critères évidemment varient selon les situations en ce qui concerne la spécialisation des contentieux l'inspection de la justice a fourni à toutes les juridictions des éléments chiffrés sur le volume des contentieux spécialisés qui ont été prévus par décret et donc nous avons fourni à toutes les juridictions des dossiers extrêmement soutenus je pourrais vous laisser un dossier complet où vous trouvez des éléments sur les contentieux pour que chaque juridiction sache quel est le volume du contentieux qu'elle traite du contentieux spécialisé qu'elle traite et pour qu'il puisse y avoir une réflexion sur la base de la réalité des contentieux nous avons également fourni aux juridictions et c'est ce que j'appelle les données politiques nous avons fourni des données dont certaines émanent de l'INSEE et encore je vous montrerai ces documents qui concernent les évolutions démographiques de la population les évolutions socio-économiques et également les distances à une juridiction pour que l'on puisse mesurer quelle est la distance de tel habitant de tel endroit par rapport à la juridiction la distance en termes de temps de transport évidemment car c'est aussi un élément à prendre en compte donc nous avons mis en oeuvre à la fois des critères purement objectifs et contentieux sur les volumes et puis des critères plus analytiques plus politiques que nous avons présentés voilà monsieur le président ce que je souhaitais dire sur la question des juges d'instruction dont vous avez parlé le critère que nous avons retenu c'est effectivement l'activité des juges d'instruction sur 5 ans le nombre de dossiers ouvert sur 5 ans de 2012 à 2018 ou de 2013 à 2018 voilà globalement ce que je pouvais vous dire je réaffirme ici clairement que tout cela dans l'analyse repose sur des critères absolument objectifs même si ce ne sont pas que des critères judiciaires et que dans la décision qui sera prise ce ne sera en aucun cas une décision partisane d'ailleurs je vois assez mal comment nous pourrions agir ainsi comment expliquer vos propres services et raisonner autrement parce que ce n'est pas nous qui avons inventé ce rapprochement qui est fait par une note dont peut-être vous contestez la réalité qui fait un rapprochement entre des éléments d'ordre électoral et pas simplement d'ordre politique au sens où vous l'avez entendu en prenant en compte des critères socio-économiques et géographiques et qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu une instruction de votre cabinet de présenter un dossier vous permettant même pour rejeter cette prise en considération d'examiner les réorganisations en fonction de critères électoraux et je suis l'objet même de cette audition et d'être précis sur ce point que s'est-il passé pour qu'un tel document ait pu être élaboré et à qui était-il destiné monsieur le président comme vous le savez je n'ai pas l'habitude de travestir la réalité là les documents dont vous faites mention existent donc je ne les conteste pas c'est un document de cabinet à cabinet ce n'est pas une note de l'administration je tiens à le préciser ici c'est un document de cabinet à cabinet qui est parti de mon cabinet et qui a été adressé au cabinet du premier ministre j'ai eu l'occasion de dire devant vous et je le réaffirme ici monsieur le président que les phrases qui sont inscrites dans le mail puisqu'il s'agit d'un mail dans le mail qui a accompagné ce tableau la phrase qui a été citée par le canard enchaîné me semble tout à fait inadaptée au regard de ce que je vous ai dit tout à l'heure est-ce que je dois comprendre que c'est une commande du cabinet du premier ministre adressée à votre cabinet je ne réponds pas fermement parce que je ne évidemment ce mail qui a été adressé n'est parti sur instruction ni de moi ni de personne en tout cas je n'ai pas eu commande moi d'une instruction quelconque monsieur le président sueur non pardon monsieur le président sueur madame le garde des sceaux pardon monsieur le président sueur c'est un mail qui est parti de mon cabinet vers le cabinet du premier ministre il y avait-il une réunion interministérielle sur ces sujets dans les jours qui ont suivi l'envoi de ce mail il y a eu une réunion qui effectivement s'est tenue à Matignon et qui d'après ce que l'on en a dit parce que évidemment c'est une réunion qui n'a pas été décisionnelle car sinon j'en aurais été tenue informée c'était une réunion d'échange autour de la manière dont l'évolution de l'organisation des juridictions se présentait donc on peut considérer ce document comme un document préparatoire à une réunion interministérielle non non monsieur le président madame la garde des Sceaux vous avez seule la parole c'est un document préparatoire ce n'était pas une rime au sens de réunion interministérielle c'était une qui elle généralement se traduisent par des bleus ce qui n'est pas le cas ici c'était une réunion de discussion autour de ce sujet de l'évolution des juridictions madame la garde des Sceaux pour pour votre défense vous nous dites qu'il s'agit ce n'est pas très important puisqu'il s'agit des documents émanant de cabinets adressés à un autre cabinet est-ce à dire que est-ce à dire que les cabinets bon ça compte pas moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une circonstance aggravante parce que c'est là que se prennent les décisions politiques alors vous avez une autre exégèse vous nous dites mais non 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 vous confondez partisans et politiques ah bon vous nous dites les renseignements de l'INSEE ce sont des renseignements politiques les distances ce sont des renseignements politiques pas pour moi c'est des choses objectives etc par contre les résultats électoraux de la république en marche à tel ou tel endroit c'est quand même autre chose c'est bien effectivement politique que ce soit partisan ma foi oui mais l'étonnant c'est que ça se trouve dans ce type de document et in fine moi un crise qui me paraît être le principe d'organisation objectif le seul dans cette opération c'est que vous organisez le vide des territoires comme d'habitude quoi on sait pas faire autre chose il faut comme on dit en Provence il faut que la pierre aille au clapier c'est à dire au tas de pierres quoi et c'est pas trop notre tasse de C on peut on pense que c'est fondamental d'avoir un territoire qui vit en symbiose avec son appareil judiciaire enfin etc sans compter toutes les professions qui tournent autour voilà et simplement peut-être une boutade il faudrait peut-être si vous si vous videz les territoires en fonction des résultats de la république en marche prenez garde qu'il reste encore quelque chose sur les territoires madame la garde des sceaux vous avez un commentaire merci monsieur le président monsieur le sénateur les cabinets effectuent des travaux préparatoires et c'est tout à fait normal ce ne sont pas eux qui prennent les décisions c'est le ministre qui prend les décisions et qui assume cette fonction politique mais aussi cette fonction de chef de l'administration quand vous dites que on prend les décisions en fonction des résultats électoraux je me suis exprimé là dessus je vous ai clairement dit que je rejette toute analyse partisane et que c'est quelque chose auquel je ne me livrerai pas en revanche je pense que je le redis ici le contexte politique mérite d'être pris en compte je crois que l'important pour une réforme c'est d'en faire accepter les tenants et les aboutissants et que pour faire accepter une réforme il importe qu'elle ne soit pas prise en otage par un calendrier politique nous faisons attention ce qui est tout à fait naturel à ce que des décisions je pense par exemple ici à l'implantation des prisons vous savez que c'est un sujet qui est difficile et que certains terrains sont que certains élus refusent l'implantation d'établissements pénitentiaires sur leur commune ce que je peux entendre mais ces refus sont souvent exacerbés par la proximité d'un temps et d'un moment électoral et donc je crois que c'est aussi quelque chose qui doit être prise en compte et c'est ce travail-là que font les cabinets il me semble qu'ils sont dans leur rôle en revanche pardonnez-moi alors je n'ai pas compris alors je réponds à votre dernier point lorsque vous dites que j'organise le vide des territoires monsieur le sénateur sincèrement sincèrement dites-moi où dites-moi où donnez-moi le moindre exemple d'un lieu où j'ai organisé le vide des territoires tous les tribunaux tous connaissent une augmentation du nombre de magistrats tous les tribunaux connaissent une augmentation des personnels de justice où ai-je organisé le vide des territoires ce n'est ni à Brignol ni à Fréjus monsieur le sénateur territoire que vous connaissez bien mais prenez n'importe quelle juridiction monsieur le sénateur car grâce à vous grâce au parlement le budget de la justice est en augmentation et ce budget de la justice me permet de recruter des magistrats supplémentaires des greffiers supplémentaires je les mets sur les territoires sur tous les territoires vous ne pourrez pas prouver que j'ai organisé comme vous le dites le vide des territoires voilà ce que je souhaitais vous répondre monsieur le sénateur sur pièce madame oui je ne demande que cela madame la garde des Sceaux s'agissant des prisons il y a peut-être des élus qui n'en veulent pas il y en a aussi d'autres qui en réclament ont pris des dispositions pour cela mais vous n'avez pas prévu de répondre à la main tendue mais peut-être pourrons-nous en reparler en dehors de cette audition alors monsieur Mohamed Soli merci monsieur le président madame la garde des Sceaux je me je me permets d'articuler le sujet de la présente audition avec celui qui nous occupait ce matin quant à la délivrance de l'ordonnance de protection nous sommes nombreux à nous déclarer favorables à une juridiction spécialisée tant au niveau civil qu'à l'échelle pénale en matière de violence conjugale mais peut-être faudrait-il assurer le traitement des violences via des juridictions de proximité en recourant notamment des filières spécialisées pour traiter l'urgence est-ce que vous pouvez nous donner votre position sur ce sujet madame la garde des Sceaux merci monsieur le sénateur de votre question qui est aussi une question d'actualité puisque dans la lutte contre les violences conjugales nous avons enfin la justice joue un rôle extrêmement important en déployant plusieurs nouveautés ou en insistant sur plusieurs thématiques nous allons déployer une nouveauté qui est le bracelet anti-rapprochement pour cela j'ai eu l'occasion de le dire hier à l'Assemblée nationale nous avons sur ce projet là mettre un budget de 5 millions et demi d'euros je ne détaille pas puisque ce n'est pas tout à fait l'objet de la commission vous m'interrogez sur l'autre mesure importante en matière de lutte contre les violences conjugales qui est l'ordonnance de protection et effectivement nous souhaitons multiplier les ordonnances de protection qui aujourd'hui en France sont trop peu trop peu mis en oeuvre ça suppose des conditions qui sont tout à fait extérieures à la justice pour partie je pense notamment à une vraie thématique qui est la question des certificats médicaux qui sont souvent mal rédigés et qui freinent les juges dans la délivrance d'ordonnances de protection mais je mets cela à part donc nous allons développer ces ordonnances de protection et pour faire cela rapidement j'ai effectivement précisé que nous allions mettre en place à l'instar de ce qui est fait au tribunal de Créteil des chambres de traitement de ces contentieux de l'urgence de sorte que nous puissions prendre en charge les victimes de violences beaucoup plus rapidement et délivrer cette ordonnance de protection dans des délais beaucoup plus rapides la proposition de loi qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale parle de six jours donc nous allons mettre en place ces chambres de l'urgence mais ainsi que je répondais tout à l'heure à monsieur le sénateur Gros Didier toutes les juridictions ne se ressemblent pas et si à Créteil ou à Bobigny ou dans les gros tribunaux nous pouvons mettre en place des chambres de l'urgence nous ne pourrons pas le faire dans les petits tribunaux où il y a peu de magistrats mais nous mettrons là en place des procédures de l'urgence et j'aurai évidemment les moyens de faire cela c'est aussi je crois une réponse à la proximité de la justice merci de votre réponse madame la ministre je suis conduit à vous proposer d'exprimer vos questions en prenant deux sénateurs à chaque fois et vous ferez une réponse groupée et puis parce que je vois de plus en plus d'inscriptions et vos réponses suscitent de nouvelles attentes je crois de la part de nos collègues je vais donc donner la parole à monsieur Bonhomme et dès qu'il aura terminé madame de la Gontry le prendra merci monsieur le président madame la ministre je dois vous dire que j'ai du mal d'être convaincu par vos explications nous avons eu connaissance la semaine dernière et cette semaine aussi par un journal du mercredi d'une note que aujourd'hui vous qualifiez d'une aide de document d'aide à la décision ou d'un travail préparatoire de cabinet selon nos propres services alors même que le contenu de cette note confidentielle adressée à Matignon par vos services laisse à penser exactement le contraire puisque le critère électoral semble avoir être prévalent et déterminant pour en tout cas pour participer à la décision publique qui effectivement enlève de votre de vos prérogatives je lis l'extrait de cette note nous serions preneurs d'une réunion avec Xavier Chineau donc expert électoral de Matignon et les experts des élections municipales de la REM pour que nous puissions avoir une idée des communes potentiellement concernées qui représenteraient des cibles électorales pour les municipalités afin de faire différer les annonces par les chefs de cour des schémas retenus si on prend au sérieux cette note de vos services et de la direction des affaires judiciaires ça semble rentrer en ligne de compte en tout cas dans la décision finale alors vous nous avez indiqué avec moult précision et là dessus vous êtes totalement précise qu'il y avait des critères nombreux dits objectifs analyse socio-économique distance géographique souci d'équilibre entre les territoires chômage et là quand on vous interroge sur ce critère purement électoral parce que vous l'habillez par une contention de langage comme quelque chose qui est de nature politique les grecs puisqu'ils sont convoqués à la Grèce antique doivent s'en retourner on n'est pas dans le domaine politique on est dans le domaine purement électoral et au demeurant des résultats électoraux qui sont collectés uniquement d'une formation politique donc il faudrait être naïf pour ne pas y voir quand même une forme d'instrumentalisation dans cette note donc j'aimerais comprendre votre mode de fonctionnement dans les critères d'appréciation de cette réforme des critères de la carte judiciaire et dire et de vous demander d'abord si puisque vous n'avez pas démenti l'existence de cette note si vous entendez le cas échéant prendre des sanctions à l'égard de votre directeur des affaires judiciaires et d'autre part moi j'aimerais savoir finalement qu'est-ce qui va vous guider dans la pondération des critères parce que vous nous avez fait valoir d'autres critères dits objectifs il y a ce critère purement électoral et non politique purement électoral j'aimerais savoir la place que vous entendez y donner si vous faites votre cette note pour déterminer un peu la réforme de la carte judiciaire et savoir s'il faut maintenir des juges à Bar-le-Duc à Castres à Belfort ou à Carpentras il est exact dans les notes dont il est question il n'y a pas d'analyse socio-économique ni d'analyse des distances entre les tribunaux mais bien ces éléments d'ordre électoral alors avant que vous répondiez à monsieur Bonhomme on va donner la parole à madame de Lagontry oui ça tombe bien parce que le thème que je souhaite aborder étant le même ça permettra de compléter la question pour détendre l'atmosphère et vous tendre une perche finalement madame la garde des Sceaux dans cette affaire dans laquelle vous êtes désormais un peu embourbée je citerai volontiers une phrase de Michel Rocard que j'aime beaucoup enfin Michel Rocard je n'ai pas d'appréciation à porter sur lui mais cette phrase je l'aime beaucoup qui disait toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot la connerie est courante le complot exige un esprit rare et donc je voudrais savoir au fond madame la garde des Sceaux puisque vous dites que vous ne travestissez pas votre pensée dans quelle catégorie rangez-vous l'initiative qui a été prise on l'a compris sans votre instruction mais on a compris que néanmoins vous en confirmiez l'existence et vous en validiez la pertinence quelles suites ont été données on a compris qu'il y avait une réunion interministérielle qui n'en était pas une tout en en étant une effectivement un bleu de Matignon sur ce type de sujet eût été un petit peu inélégant néanmoins quelles suites ont été données tant sur le process que sur la place éminente que tient ce collaborateur dans votre cabinet bien madame la garde des Sceaux je pense que c'est une question importante de savoir quelle suite a été donnée à cette note dans les décisions du gouvernement voilà vous pouvez répondre s'il vous plaît à ces deux interventions pardonnez-moi je réinsiste ce n'est pas une note c'est un courriel non mais ce n'est pas la même chose c'est un courriel qui a été adressé par mail d'un cabinet à un autre la phrase la phrase qui est extraite dans le canard enchaîné est une phrase qui fait partie d'un courriel de huit lignes vous me demandez la précision je vous donne cette précision c'est un courriel qui a été échangé entre deux cabinets qui a d'ailleurs été échangé nuitamment parce que non pas parce que la nuit est le règne du secret mais parce que vous le savez les cabinets travaillent beaucoup et donc c'est un mail qui a été échangé le soir très tard ou plus exactement très tôt le matin il aurait été échangé à une autre heure de la journée que ça n'aurait rien changé au fond non ça ne change rien au fond je vous explique puisque vous avez la gentillesse de me demander des choses précises je vous réponds précisément et c'est donc un travail préparatoire de cabinet ça n'est pas j'insiste aussi beaucoup là dessus ce n'est en aucun cas un travail des services de la chancellerie oui mais non parce que monsieur le sénateur Bonhomme m'a demandé quelles sanctions j'en t'ai déprendre à l'égard du directeur des services judiciaires le directeur des services judiciaires n'est pas du tout une partie prenante dans ce sujet là c'est vraiment une note de cabinet à cabinet voilà ce que je souhaitais redire devant vous je redis également devant vous très clairement très clairement que pour moi il y a de la maladresse de la maladresse et c'est un texte et un document qui est inapproprié par rapport aux politiques que nous mettons en place je le redis ici clairement devant vous les résultats électoraux sont évidemment à la fois des données objectives qui il n'y a pas de rien de ce qui figure dans ce document relève d'une donnée qui serait réinterprétée ce sont des données objectives qui figurent dans ce document mais pour moi ce sont des données d'analyse partisane qui ne relèvent pas d'une analyse politique autant le calendrier électoral fait partie des éléments d'analyse politique autant les éléments partisans les résultats électoraux ne relèvent pas de ce que j'appelle l'analyse strictement politique à laquelle je souhaite me rattacher quelles sont les suites données madame de la gontry m'avez-vous dit il n'y a pas eu de suite à cette rencontre et à cette réunion qui a eu lieu à Matignon évidemment ce n'est pas une réunion interministérielle il n'y a pas de bleu il n'y a pas eu de suite puisque je vous l'ai dit je n'étais pas au courant de la tenue de cette réunion avant qu'elle ait lieu il y a par jour des dizaines et des dizaines de réunions évidemment on ne me tient au courant des réunions avant ou après leur tenue que lorsqu'elles ont un caractère décisionnel suffisamment dense pour que cela nécessite de remonter à mon niveau je n'en étais pas informée lorsque j'en ai été informée il n'y a pas de décision qui a été prise à la suite de cette réunion c'était une réunion qui a présenté de cabinet à cabinet le processus dans lequel nous étions engagés et la manière dont nous le conduisions la manière dont nous le conduisions c'est-à-dire sur la base des critères objectifs juridiques que j'ai présentés tout à l'heure et sur la base d'une analyse politique plus globale sur laquelle je ne reviens pas oui mais je comprends que cet échange se fait avec non pas les conseillers justice du premier ministre mais avec les conseillers politiques élections du premier ministre donc j'entends bien que d'une certaine façon sans être allé aussi loin que je vais le dire vous désavouez cette manière de prendre en compte la réforme que vous êtes chargé d'appliquer mais ce sont bien vos collaborateurs qui semblent en prendre l'initiative et ils ne dirigent pas leur demande vers les conseillers techniques qui suivent l'organisation et la bonne administration de la justice ils la dirigent vers le conseiller électoral du premier ministre c'est bien ça il a été cité tout à l'heure par monsieur Bonhomme c'est un travail de cabinet à cabinet c'est un travail de cabinet à cabinet c'est un travail qui je le redis devant vous vise à la présentation de la manière dont nous entendions proposer les éléments qui présideraient à la répartition des contentieux spécialisés nous allons maintenant passer à la demande de monsieur sueur puis de monsieur ségouin madame la monsieur le président madame la ministre d'abord je vous félicite pour votre impassibilité et pour je considère vraiment l'artiste la façon dont vous avez vous savez très bien de quoi il s'agit vous savez très bien les questions que nous posons et vous avez une manière de répondre qui est voilà qui témoigne d'une grande maîtrise et je je le note mais je ne voulais pas parler de ça parce que j'aurai l'honneur de vous interroger cet après-midi donc je m'en tiendrai à l'objet de la réunion finalement car vous avez en effet dit alors que je vous interrogeais au Sénat le 17 octobre 2018 s'agissant des spécialisations des tribunaux les projets remonteront du terrain rien ne sera imposé par l'administration centrale alors je me suis rendu au conseil de juridiction d'Orléans j'espère bien que vous êtes donc en plus je suis fiché donc je me suis rendu j'ai entendu un discours de l'INSEE très bien et j'ai entendu quelques propositions non non je me suis rendu après alors j'ai fait une déclaration je suis allé au conseil de juridiction de Montargis où j'ai à nouveau entendu le même discours de l'INSEE j'ai entendu des propositions j'ai fait la même déclaration je suis en plus rendu au conseil de juridiction de la cour d'appel où j'ai entendu le même discours de l'INSEE dont je le connais par coeur plus des propositions j'ai vu qu'il n'y avait aucun accord sur les propositions entre les deux tribunaux de grande instance ni les magistrats ni les avocats ni les fonctionnaires parce qu'il y a dans un cas un juge d'instruction à Montargis deux à Orléans et il y avait une idée qui était de les mettre tous les trois à Orléans vous pensez que les gens de Montargis n'étaient pas du tout d'accord et on leur disait écoutez dans l'économie du troc finalement qui est ancienne mais qui a du bon on leur disait puisque vous manquez puisque vous manquez de juge aux affaires familiales on va vous envoyer un juge pour enfant les gens hurlaient en disant on ne va pas changer un juge d'instruction pour un juge pour enfant donnez-nous madame le garde des soins un juge pour enfant et on ne veut pas de ce dispositif c'est pas moi qui dit parce que moi je suis arrivé avec votre déclaration j'ai dit madame Belloubet a dit rien ne sera imposé par l'administration centrale donc ma question est très simple je constate qu'il n'y a pas d'accord entre les tribunaux parce qu'il y a un grand attachement finalement au moyen de services publics dans les territoires et dans tous les territoires là je parle du montargois vous voyez bien et donc je voulais c'est une question à laquelle la réponse sera sans doute brève je voulais vous demander de bien vouloir confirmer s'agissant de mon département et des autres que rien ne sera imposé par l'administration centrale excusez-moi mais je voudrais que monsieur Ségouin pose aussi sa question comme ça vous prendrez les deux questions monsieur Ségouin merci monsieur le président madame la ministre comme mes collègues je peine à être convaincu de vos propos nous ne sommes pas dupes nous faisons aussi de la politique donc qu'on se dise assez clairement les choses donc ce que je regrette enfin j'ai été quand même rassuré sur vos propos vous parlez d'indépendance de la justice que vous y êtes très attaché à la proximité et plein d'autres arguments je pense qu'aujourd'hui la meilleure solution pour se sortir de ce problème c'est que vous preniez la décision avant mars 2020 comme ça il n'y aura plus de doute sur le sujet madame la ministre monsieur le sénateur je confirme pleinement les propos que j'ai tenus rien ne sera imposé par l'administration centrale les chefs de cour nous feront des propositions sur la base de l'ensemble des travaux qu'ils auront conduits avec les chefs de juridiction et après la réunion des conseils de juridiction donc je confirme pleinement les propos que j'ai tenus mais je pense pardonnez-moi je sors un tout petit peu du sujet je pense que le statu quo dans ce domaine n'est pas forcément la meilleure des solutions car ce que nous voulons faire quand nous parlons de répartition des contentieux spécialisés je crois que c'est vraiment au fond conforter les tribunaux dans leur capacité pleine dans leur compétence pleine et dans leur capacité à trancher des différents qui sont parfois un peu spécialisés mais je confirme pleinement la phrase que j'avais prononcée en revanche je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord sur le terme d'économie du troc que vous employez que vous avez utilisé de manière un peu provocante ironique vous connaissez mais bien sûr ce n'est pas vraiment une économie du troc à laquelle nous nous livrons c'est vraiment en fonction d'une situation qui est géographique qui est économique quelle est la compétence que pourrait exercer ce tribunal un peu mieux non pas en termes de compétence des magistrats mais un peu mieux par sa situation par la masse des contentieux que dans telle autre juridiction et c'est vraiment cette idée là que nous souhaitons que nous souhaitons aujourd'hui porter Monsieur le sénateur Ségouin vous m'interrogez vous me dites au fond que vous êtes rassuré enfin rassuré mais pas complètement rassuré par ce que j'ai énoncé sur la justice de proximité et cela je vous le confirme pour moi c'est capital c'est la raison pour laquelle dans cette répartition des contentieux que j'évoquais nous avons ouvert par la loi la possibilité aux chefs de juridiction d'accroître les contentieux qui seront jugés dans les tribunaux de proximité et évidemment cette possibilité là dans les remontées que nous avons d'ores et déjà eues les chefs de juridiction s'en emparent ils s'en emparent et notamment tout ce qui est contentieux post-divorce le mettre dans un tribunal de proximité enfin dans un ancien tribunal d'instance c'est quelque chose qui est très utilisé ça a beaucoup d'avantages parce que ça va rapprocher du justiciable sur des contentieux du quotidien et évidemment cela permet une meilleure organisation de l'ensemble des juridictions donc mon souci il est bien là et il n'est pas du tout de savoir qui a voté quoi et où alors nous allons maintenant passer aux trois dernières questions celles du président Cannaire de madame Haribé et de monsieur Fiché monsieur le président Cannaire merci monsieur le président madame la ministre ce n'est pas votre impartialité ou votre éthique personnelle qui sont aujourd'hui en cause je veux dire je ne le doute pas un seul instant mais en tant que ministre et nous sommes ici dans cette salle trois anciens ministres vous ne vous appartenez plus vous appartenez à une solidarité gouvernementale et dans ce cadre la question que je vous pose c'est pouvons-nous avoir confiance au regard des informations que vous ne contestez pas et qui montrent simplement et encore une fois je parle sous le contrôle de collègues ministres ici qui connaissent les relations directes entre Matignon et les cabinets ministériels il n'est pas possible ou bien c'est peut-être le nouveau monde il n'est pas possible qu'un collaborateur et puis envoyer une telle note sans prévenir son patron ou dans ces cas-là il faut le virer comme le demande potentiellement Madame de la Gontry non pas de le virer mais en tout cas au moins de savoir ce qui s'est passé par rapport à ce dysfonctionnement au regard de l'éthique que vous nous avez évoqué tout à l'heure donc je vous interroge étiez-vous informé nous ne sommes pas en commission d'enquête Madame vous pouvez ne pas me répondre ça pourrait le devenir mais nous ne disons pas encore étiez-vous étiez-vous informé de cette missive et si vous ne l'étiez pas quelles conséquences en tirez-vous y compris d'ailleurs sur votre solidarité gouvernementale et je pèse mes mots en la matière vous voyez à quoi je peux faire allusion parce que nous sommes peut-être devant un scandale d'Etat Merci chère collègue Madame Arribé Merci Monsieur le Président j'étais prête à renoncer à ma question parce que François Bonhomme par la précision des termes et Marie-Pierre Delacontrie par l'humour décalé que j'apprécie particulièrement semblait avoir posé la question que je voulais poser par contre je tiens quand même à vous interroger parce que votre réponse me laisse pantoise et abasourdie ce n'est pas une note c'est un courriel donc il faut différencier la note du courriel mais ça veut dire quand même que ce courriel il est terriblement révélateur de l'esprit dans lequel les cabinets travaillent et moi j'ai une question à vous poser qui est très simple cet état d'esprit vous satisfait-il au point que vous ne bougez rien dans l'organisation et la deuxième question que je voudrais vous poser en prolongation de celle du président Cannaire c'est vous avez dit quelque chose qui était intéressant que ces éléments ne visaient pas à justifier la réforme mais à voir la manière dont on communiquerait sur la réforme et ça c'est très intéressant parce que est-ce à dire que finalement la communication de la réforme est plus importante que le bien fondé de la réforme et puis on pourrait pousser le vice en disant finalement ces éléments que vous avez dans ce courriel qui n'est pas une note est-ce que ça vous encouragerait à supprimer là où l'électorat est plutôt favorable ou est-ce qu'au contraire ça vous encouragerait à répondre à la fracture territoriale où sans doute l'électorat est moins favorable Merci chers collègues et enfin monsieur Fichet Oui merci monsieur le président Madame la ministre une simple question c'est est-ce que vous avez mesuré les effets collatéraux que peuvent avoir ces échanges de mails entre les différents cabinets parce que là il s'agit d'un échange de mails entre votre cabinet et le cabinet du premier ministre mais on peut aussi imaginer que des courriels de ce type sont échangés régulièrement entre les autres cabinets avec le même souci électoraliste on va le dire comme cela parce que je veux porter là la question d'un certain nombre d'élus collectivités locales que j'ai rencontré pendant le week-end qui me disent mais est-ce qu'ils ne s'organisent pas de la même manière pour lutter contre les déserts médicaux est-ce qu'ils ne s'organisent pas de la même manière pour lutter pour l'installation des maisons d'accueil aux services publics etc. c'est-à-dire que les juridictions enfin on voit bien que dans toute la restructuration qui est en train de se mettre en place la lutte contre les déserts et l'offre de proximité telle que vous la définissez il y a aujourd'hui un vrai vrai doute une vraie inquiétude de la part des élus en disant en fait l'arbitrage il est électoraliste je vous remercie Madame la ministre pour d'ultimes réponses Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Cannaire au regard de vos propos quand vous dites pouvons-nous avoir confiance je crois que vous pouvez avoir confiance il me semble que si Monsieur Colombat est rassuré tout va bien non il me semble que vous pouvez avoir confiance je suis transparente avec vous je ne conteste pas la réalité de l'information je dis ici clairement que la manière dont les choses ont été écrites ne corresponde pas à la manière dont les décisions publiques sont prises par mon ministère je je voudrais tout de même en vous répondant et en répondant à Madame Arribé qui m'interrogeait sur l'esprit dans lequel les cabinets travaillent Madame la sénatrice mais vous le savez les cabinets travaillent d'arrache-pied ils travaillent d'arrache-pied ils travaillent évidemment c'est normal ils l'acceptent il n'y a pas là quelque chose d'exceptionnel mais vous le savez les cabinets travaillent d'arrache-pied et les cabinets travaillent en tout cas celui qui est à mes côtés depuis deux ans et demi travaillent en faveur de l'intérêt général je n'ai aucun doute là-dessus et de ce point de vue là je renouvelle ma confiance aux membres de mon cabinet même si il y a eu en l'espèce une véritable maladresse et une phrase totalement inopportune je voudrais également vous dire Madame Arribé que lorsque vous évoquez au fond le souci qu'on aurait davantage de la communication que des questions de fond franchement non franchement non et encore une fois regardez la manière dont les choses évoluent dans mon département ministériel mais ailleurs il me semble que c'est d'abord le fond qui est traité mais vous savez aujourd'hui comme moi qu'on ne peut pas ne pas se préoccuper de l'acceptabilité d'une réforme et que l'acceptabilité d'une réforme elle dépend de paramètres très nombreux et il n'est pas incongru que nous soyons plusieurs et plusieurs cabinets à plancher par moment sur cette question de l'acceptabilité d'une réforme c'est au fond l'un des points sur lesquels j'ai effectivement demandé à mon cabinet de travailler enfin à monsieur le sénateur Fichet vous évoquez la question des effets collatéraux d'un courriel de cette nature je ne suis pas sûre qu'il ait d'effets collatéraux parce que je crois que au fond dans mon cabinet comme dans beaucoup d'autres c'est l'intérêt général qui est notre seule boussole voilà ce que je souhaitais vous répondre et l'échanger qui aujourd'hui eux sont dans le doute en disant comment pardon monsieur le sénateur les élus locaux voyez-vous je les fréquente très souvent je dis oui je sais vous aussi je les vois souvent je crois que je suis disponible à l'égard de tout élu local quel que soit pardon de tout élu local quelle que soit sa tendance politique et que je prends en compte les besoins ou les attentes qui me sont remontées quelle que soit la tendance politique de l'élu local concerné c'est ce que j'appelle l'intérêt général et l'éthique de la République voilà pour l'audition de Nicole Belloubet la ministre de la justice qui s'est donc exprimée devant les sénateurs de la commission des lois ce midi la garde des Sceaux qui a été auditionnée après la polémique qui a été soulevée par les révélations du canard enchaîné qui ont montré des échanges de mail entre le cabinet de la ministre de la justice et celui du premier ministre autour de la réforme de la justice avec des critères liés au succès électoraux de la République en marche vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr à 18h ne manquez pas allons plus loin avec Rebecca Fitoussi très bonne soirée sur Public Sénat